Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, nous sommes samedi, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dukumana, je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans la prière et je salue tous les auditeurs de l'émission Kangoka et merci pour tous ceux qui nous envoient vos témoignages. Il se pourrait que vos témoignages tardent à passer mais on a beaucoup de témoignages, il est question de patience mais que toute la gloire revienne à Je suis. Si vous avez déjà donné votre témoignage, même si le témoignage n'est pas encore passé au ciel, Je suis a déjà vu ton témoignage parce qu'il y a de la puissance dans le témoignage. Il faut savoir que chaque fois que tu donnes ton témoignage, tu ouvres la porte pour les autres. Je tiens à vous remercier d'avoir été patient, samedi de la semaine passée, il y avait beaucoup de perturbations au niveau de la connexion, au niveau de l'application et c'est pour cela que je vous demande toujours de prier pour nous, prier pour l'équipe Kangoka et quand vous priez pour l'équipe Kangoka, il faut aussi prier pour l'équipe technique. Le diable, Jésus l'a décrit comme le prince du monde, il a de l'influence sur les choses spirituelles et aussi matérielles. Nous avons besoin de vos prières parce que s'il y a des perturbations au niveau de l'application ou de l'internet, il y a beaucoup de personnes qui sont privées de l'émission. Samedi passé, il y a beaucoup qui n'ont pas pu écouter l'émission, d'autres ont des difficultés pour la mise à jour. Si vous ne savez pas comment mettre à jour, vous avez essayé, ça ne marche pas, vous pouvez désinstaller l'application et réinstaller encore une fois, l'application sera à jour. Si ça ne marche pas du tout dans l'application, allez sur notre site kangoka.com. Là, vous allez trouver toutes les émissions. Et à tous ceux qui nous donnent les témoignages en anglais, parce qu'il y a certains qui nous envoient des témoignages de guérison en anglais, on ne peut pas faire passer vos témoignages en anglais dans l'émission en anglais, parce que je n'ai pas encore commencé à prier pour les malades dans l'émission de kangoka en anglais. Donc, si vous avez été guéri physiquement d'une maladie, envoyez-nous le témoignage en français et non en anglais, parce que ça ne nous sera pas utile. Par contre, si vous êtes aux Etats-Unis, en Angleterre ou dans un pays anglophone et que vous vous exprimez facilement en anglais, s'il y a quelque chose qui a été fait dans votre vie, vous avez reçu Jésus, vous avez été délivré, vous avez été transformé, votre vie a complètement changé, envoyez-nous le témoignage en anglais qui parle de la transformation, conversion, et ce témoignage sera diffusé dans kangoka en anglais. Ça va aider les frères et soeurs qui ne comprennent pas le français. Mais si vous voulez nous envoyer un témoignage de guérison physique, envoyez le témoignage en français. Mais pour la transformation, vous pouvez aussi envoyer un anglais, si vous connaissez l'anglais, parce que ça va édifier les autres qui ne comprennent pas le français. Comme vous le savez, nous écoutons d'abord les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, peuple de Dieu. Je me nomme Lik Damilek, vivant au Mali. Je suis au Mali, je connais kangoka à travers un tonton, il y a des cilets à peu près 8 mois. Aujourd'hui, je suis très ravi, je suis très content de remercier le bon Dieu. Au début, je ne croyais pas à la prière, à ce qu'il disait, comme d'autres passeurs qui ont d'habitude de venir faire les campagnes d'évagulation ici au Mali. Donc, je considérais le groupe Kambouga comme ce même système. Mais le tonton acquis à travers le japonais de Kangoka, à chaque fois qu'il m'envoie les audios, il m'appelait encore et me demandait de l'écouter. Vu à son âge et vu à son courage, j'ai décidé également d'écouter ces audios. Donc, quand je les ai écoutés, il m'a même demandé de télécharger l'application. Je l'ai fait, j'écoutais régulièrement, parfois j'oublie, mais dès que j'ai le temps, j'écoute toutes les émissions de lundi jusqu'à la prière du samedi. Un samedi matin, je ne me rappelle pas la date, il passait la prière. En réalité, moi, mon problème, je me suis marié depuis 2016. On n'a pas eu d'enfants, jusqu'à présent, moi et mon épouse. On a entrepris des traitements médicaux, mais avec tout ça, les analyses et la connaissance des médecins ont prouvé que le problème était à mon niveau. On a fait plusieurs médicaments jusqu'à ce que moi-même, j'étais découragé, mais ma femme, elle était courageuse. Dans la prière, parfois, j'ai pris, mais parfois, vraiment, je perds le croix, je perds l'espoir. Un samedi matin, je me suis réveillé depuis 3 heures. Je n'avais plus de sommeil, je me suis levé, allumé la télévision, j'ai regardé jusqu'à 7 heures. Ce jour-là, j'étais pressé même d'écouter l'émission de la prière Kankouka à 7 heures. À 7 heures juste, j'ai mis mon téléphone sur l'émission. Quand le passeur a commencé à prier, dans la prière, il a dit, il y a quelqu'un, il y a une couple qui s'est marié, il y a 5 ans de cela. Ils n'ont pas d'enfants, que c'est leur jour. Très bien, j'ai dit que là, c'était mon tour aujourd'hui. Là, j'avais d'habitude d'écouter les témoins des gens, comment ils ont été guéris et comment leur prière ont été exaucés. Et quand le passeur a dit qu'il y a un couple qui a fait 5 ans de mariage sans enfant, et s'ils désirent d'avoir un enfant, le mari n'a quand même la main sur le vent de sa femme. Exactement, j'ai fait le même. J'ai mis la main sur le vent de ma femme, ce qui est sa main également. Nous étions allongés sur le lit. Quand j'étais au salon, arrivé à l'étape de la prière, je suis rentré dans la chambre, je l'ai réveillé. Ensemble, on a prié avec le passeur. Le mois suivant, après la prière, elle n'a pas oublié ses menstruations. C'est-à-dire que c'est une règle. Elle ne m'a rien dit, mais je savais d'habitude la date à laquelle ses menstruations venaient. Moi, je lui dis que qu'est-ce qu'elle a ? Elle dit qu'elle n'a rien. Moi aussi, je n'ai pas un souci. On a entendu. Après, elle m'a dit qu'elle a perdu l'appétit. Souvent, elle a envie de vomir, mais elle n'a pas à vomir. Elle ne sait même pas ce qu'elle a. On a été à l'hôpital. On a fait des analyses. Les analyses ont montré qu'elle était en débit de grossesse, mais d'après eux-mêmes, qu'il n'y avait rien. Donc, je ne sais même pas comment dire là. C'est-à-dire que ce qui forme se transforme en l'enfant. Qu'il n'y avait rien, c'était vite. Mais le docteur dit, comme c'est le débit, il faut attendre deux semaines. Au débit, souvent, c'est sûr qu'il n'y a rien là-dedans, mais au fur et à mesure, que ça va prendre forme. Donc, il nous a donné des médicaments. Il nous a dit de repasser dans deux semaines. Après deux semaines, on est repassés encore pour faire l'échographie. L'échographie a montré que vraiment, ça évoluait. Ça évoluait, c'était en bonne voie. Tellement que madame même était enjaillée de joie. Elle dit que non, elle n'en croit pas. Et le docteur qui fait l'échographie, il a fait des tests qu'elle peut attendre même. Et la voix des respirations de l'enfant qui était dans son ventre. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Et nous reconnaissons aujourd'hui que vraiment, Dieu est merveilleux. Et rien n'est impossible. Et à chaque fois que je dis que je vais témoigner, il y a quelque chose qui me dit d'attendre. Bientôt, la grossesse a une période de quatre mois. C'est trois mois et deux semaines. Bientôt quatre mois. Je suis très, très ravi. Et je vais partager également avec d'autres frères qui sont dans la même situation. Que Dieu vous bénisse et que son ministère prospère. Merci, merci, merci. Shalom, shalom famille Kongouka. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Il y avait des cris de joie pour Jéhovah, le Dieu de mon salut en qui j'ai mis ma confiance et toute ma foi. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance à Jéhovah que je fais ce témoignage. Je suis une soeur ivoirienne vivant à Dimbocro, en Côte d'Ivoire. Mon parcours est le suivant. Je me suis mariée en 2013. Mon mari a quatre enfants de mères différentes. Imaginez les commentaires de cette dernière et la frustration ressentie. Mon lit était constamment inondé de mes larmes. À l'hôpital, maladie sur maladie. Fibromes, opération 2014. Trompes bouchés, insufflations. Et sur le scopi en 2015. 2017. Je suis tombée enceinte, mais c'était un œuf clair. 2018. Sinéchi qu'on a enlevé en Tunisie lors d'un rendez-vous médical pour mon mari. En 2019. J'ai procédé à une insémination artificielle. Et toujours rien. Sans compter les médicaments traditionnels qui sont capables de t'enlever les intestins. Face à tout ça, tu te sens impuissante. Le poids est tellement énorme que tu te sens essoufflée, étouffée, asphyxiée. Puis en mai 2020, mon amie qui est ma sœur d'une autre mère m'a parlé de Kanguka. Elle m'a envoyé la prière spéciale fécondité. Depuis ce jour, je suis devenu accro à l'émission Kanguka. Tous les matins, j'écoute les témoignages. Je repars même dans les archives. Je mets ma main sur mon ventre pour demander la grâce de l'enfantement. Moi, je continuais de mettre ma main sur mon ventre, mais sans rien ressentir. Sauf que je baille quelquefois souvent la prière. Une nuit, pendant une écoute d'un autre jour, ma petite sœur qui s'est mariée il y a à peine neuf mois, m'annonce qu'elle est enceinte par Messenger. J'ai failli pleurer. Puis je me suis souvenu du témoignage d'une mère qui priait pour sa fille qui avait le coronavirus. Plus elle priait pour sa fille, plus le cas de sa fille devenait critique. Mais par la fois, cette mère a dit au diable, tu es un menteur, tu veux me distraire, mon Dieu a déjà la victoire. Et elle a prié de plus belle avec force. Par la suite, sa fille est guérie. Donc tout ça pour vous dire que les témoignages édifient et sont source de motivation. Je suis réglée commune dans l'âge concernant mes monstres. Et depuis le mois d'août 2020, je n'ai pas eu de mes monstres. Donc je me suis permise de faire un test de grossesse qui est positive. Oh yes ! Mon Dieu a répondu à mon appel. Grâce à Congo, car il y est présent. Aujourd'hui, je confie ma grossesse à je suis et je plonge ma grossesse dans le sang de Jésus pour que je tienne mes enfants dans mes bras. Par la fois, je proclame la naissance de mes faux jumeaux dans quelques mois. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui es en attente de la grâce de l'enfantement, rejouis-toi, car tu es au bon endroit. Continue de prier avec foi. Ta victoire n'est plus loin. Shalom, shalom. Merci. Salut, salut, poté de Dieu. Je suis une soeur vivante aux États-Unis. J'ai connu Congo, car depuis 2019, que ma copine m'envoie les audios, je disais que non, les choses des pasteurs, je ne suis plus là, il y a déjà tellement trop de pasteurs. Bon, elle ne faisait qu'envoyer les audios, je n'écoutais pas. Il y a de cela un mois, je suis allée à l'hôpital, j'avais un problème à la Vosges. On me dit d'aller faire les examens. Je fais les examens, quand je ne peux pas prendre les résultats, on me dit que j'ai le diabète, j'ai l'hépatite B et C, et j'ai la pression, l'hypertension. Je dis, mais Seigneur, ça sort d'où ? Je suis rentrée à la maison, très triste, j'ai appelé ma copine, je lui ai dit, ma copine, est-ce que tu connais un homme de Dieu qui fait les prières ? Je suis dans une situation où je ne comprends rien. Elle s'est mise à rire, elle m'a envoyé les audios de Kangoka, c'était un jeudi, vendredi aussi, et samedi, il y avait la prière. Elle me dit, il faut prier, ça va aller. Je dis, ah, ma copine, moi, je n'ai pas la foi. En fait, ma foi n'était pas très ferme. Je dandinais. Le samedi, elle m'a envoyé la prière, j'ai prié dans la chambre, j'étais vraiment concentrée, parce que je ne savais pas ce qui n'allait pas. J'étais couchée, j'étais courbée, j'ai posé la main sur le ventre, le pasteur a dit, il y a une femme qui est courbée sur son lit, avec la main sur le ventre, si tu as de l'hépatite B et C, une hypertension, tu es libérée au nom puissant de Jésus directement. J'ai dit, je reçois. La prière était vraiment très forte. Elle m'a vraiment touchée, vraiment, frères et sœurs. Après la prière, je suis allée à la douche, j'ai commencé à vomir le sang, j'ai commencé à pisser le sang. Je dis, mais, les histoires de pasteur, c'est seigneur, je ne crois pas trop à ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma fille est venue me voir, elle me dit, maman, il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. Dieu t'a sûrement visité. J'ai continué avec la prière. Toute la journée, il était question que je ne reparte encore faire les examens pour voir, parce que le médecin m'a dit que c'est incurable et on ne guérit pas de ces maladies-là. C'est vraiment incurable. J'étais tellement anxieuse, je ne dormais pas, je ne faisais pratiquement rien au boulot, même, je ne faisais rien. Je ne voyais que la mort, les mauvaises pensées et tout ce qui était mauvais. Le mardi est arrivé, je suis repartie à l'hôpital avec ma fille pour faire la prise de sang. Là, je n'avais pas peur, j'avais vraiment le courage et la force. J'ai fait une prise de sang, je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains et que ta volonté soit faite. Tu es le Dieu des impossibles, ce qui est impossible à l'homme est possible devant toi. je me confie en toi. Nous sommes rentrés, c'était le 23 avril, il y a des questions qu'on me donne les résultats le 11 mai. Avant de rentrer, j'ai dit que je pouvais voir le docteur parce que mon problème de la gorge, ça me dérange et le traitement qu'on m'a apprécié ne donne presque pas. Parce que je pouvais voir le docteur, on m'a donné un rendez-vous et le rendez-vous se fait par téléphone qui était le 1er mai, je crois bien. Je suis rentrée à la maison, j'étais tellement anxieuse, tellement préoccupée, j'étais constamment dans la prière, je m'étais déconnectée de tout. Le jour du rendez-vous est arrivé, le docteur m'a appelée, elle me dit comment vous allez, je dis je ne veux pas très bien mon problème de la gorge et qu'on sort et en plus, mes résultats ne sont pas bons, je suis tellement inquiète. Elle me dit non, vos résultats sont tous négatifs, je dis non, ce n'est pas possible parce que les premiers résultats sont sortis tous positifs, presque tout était positif. Je n'arrive pas à croire que c'est négatif. Je lui ai posé la question trois fois, trois bonnes fois, elle me dit madame, j'ai vos examens en main, tout est négatif, même le cholestérol était négatif, l'hyperpensure était négatif, l'hépatite B et C étaient négatifs, le diabète était négatif. J'ai dit waouh. J'ai retenu la dame là au téléphone, près de 40 minutes, elle a raccroché, elle me dit enjoy your life. Bon, j'ai raccroché, je ne comprenais rien, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit que ce que le docteur m'a dit, mais je ne crois pas. J'ai appelé ma copine en Belgique, je lui ai dit écoute ce que le docteur a dit, mais je ne crois pas, ça ne peut pas arriver. C'est comme ça que le week-end est passé, le lundi, j'ai appelé le laboratoire. On m'a passé l'assistant, j'ai dit je suis une dame, j'ai donné le nom, j'ai mes résultats, là-bas je n'arrive pas à comprendre que c'est sorti négatif, c'est sorti positif et après c'est sorti négatif, je ne comprends vraiment pas. Elle m'a dit je te rappelle, dans deux heures, les deux heures là, c'était comme deux ans, je priais, je priais, je priais. Avant ça, ma copine m'avait dit que la prière de Saméli, qui t'avait beaucoup édifié là, il faut écouter ça de temps en temps. Donc, je ne faisais que écouter, écouter, écouter. Les deux heures sont arrivées, la dame m'a appelée, elle me dit oui madame, nous avons vos résultats ici, tout est négatif, rien n'apparaît sur votre record, tout est bien. Je dis, mais moi je suis confuse, parce que c'est sorti positif, tout était positif, subitement, tout est négatif. Je dis, waouh, Seigneur, jusque là, je ne croyais pas, je n'étais toujours préoccupée. Elle m'a dit, le docteur va vous expliquer mieux, mais ce que je vois sur vos résultats, c'est ce que je suis en train de vous dire là, le docteur va vous expliquer mieux le 11, j'ai attendu le 11, qui était hier, hier matin, l'assistant m'a appelé, me demandait, si vous êtes prête à recevoir le cours de fuite du médecin, je lui ai dit, of course, je vais le recevoir. Le médecin m'a appelé, il me dit, comment je vais, je dis, je ne vais pas bien, par rapport à mes résultats. Il me dit, vraiment, moi-même, je suis dépassée, tous vos résultats sont négatifs. Je lui ai dit, Amen. Il me dit, what, vous parlez avec moi, je dis, le Seigneur m'a visitée. Il me demande encore, Madame, est-ce que ça va? Je dis, le Seigneur m'a visitée. Il m'a parlé, il me dit, tout de même, il est surpris, il est dépassé parce que le virus, aucun virus n'apparaît. Aucun virus n'apparaît et que, bonne chance à moi et que je prenne soin de moi. Je dis, wow, et vous allez reprendre les produits. Il me demande, est-ce que vous avez une autre question? Je dis, oui, je dis, docteur, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment en moi? Il me dit, oui, Madame, c'est vous. Il m'a donné mon nom, il m'a donné mon jour de naissance. J'ai dit, wow, le Seigneur est merveilleux. En ce mois aussi, j'ai écouté Kangoka. Il a opéré un miracle dans ma vie. Mes frères et soeurs, la prière est un grand remède. Depuis là, je prie tous les jours, je prie à 4h du matin, je prie à 6h. J'ai décidé de tout abandonner et de mener une vie de chrétienne. Que Dieu soit loué, j'ai témoigné. Shalom, Shalom, je veux témoigner la grandeur de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Bonjour, soeurs et frères, peuple de Dieu. Je suis une femme ivoirine. Le début, c'est mon frère qui m'envoyait les audios de Kangoka. Et je disais, ah, c'est quoi ça encore Kangoka, Kangoka? Donc, je ne considérais pas ça. Il dit, ah, tous les jours, Kangoka, il envoie les audios qui remplissaient dans mon téléphone. Donc, moi, je ne considérais pas, j'effaçais. Je suis une femme qui aime beaucoup se lamenter et j'aime beaucoup me lamenter, j'aime pleurer et je suis comme ça puis, à faire ça encore, je m'encore. Donc, j'étais là un jour et je suis tombé sur les vidéos, une vidéo de Kangoka et j'ai regardé, je dis, ah, ce n'est pas Kangoka que mon frère m'envoyait là. Donc, j'ai pris mon temps et j'ai regardé mais vraiment, l'homme de Dieu, il priait et ça m'a touché. Et dans ça, que moi-même maintenant, j'ai téléchargé ça, et j'ai prié maintenant avec l'homme de Dieu. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai pris les samedis, j'ai écouté les témoignages, les gens et les femmes témoignent, des beaux témoignages et je me dis, ah, les gens témoignent là, comment ils font et puis témoignent et puis ils se sont tous qui sont marqués, Dieu touche et moi. Donc, c'était comme ça, je disais et dans ça, j'ai pris mon courage, j'ai prié et prié et vraiment, un jour, j'étais là encore et puis, dans mes prières, je ne sens rien, j'ai dit, ah, qu'un jour, moi aussi, Dieu va me toucher et puis j'ai ramené mon témoignage. Et dans mon sommeil, je voyais les morts, les gens qui sont morts, les réveillants, les morts qui sont morts. Et vraiment, l'homme de Dieu a mentionné ça et j'ai saisi ça. J'ai dit, c'est moi, c'est moi. À partir de ce jour-là, je dors bien, je ne vois plus tout ça, je dors bien. Un jour, j'étais là, j'ai dit, ah, attends, parce que moi, j'ai téléchargé Kankoka sur ma télé aussi parce que j'ai YouTube et je regardais la télé et j'ai dit, je vais regarder, je vois, j'allume, voilà, Jéricho est sorti. Ah, attends, je vais regarder Jéricho. Donc, c'est dans Jéricho que j'étais là, j'ai regardé jusqu'à la fin où l'homme de Dieu dit, mettez-vous qui veut accepter Jésus. Je me suis levée devant ma télé, j'ai levée ma main et j'étais devant ma télé et l'homme de Dieu a prié. Quand il a fini, dit, ceux qui sont malades, mettez la main ou vous avez mal. Moi, je me suis arrêtée devant ma télé et j'ai mis mes deux mains sur mon vent et l'homme de Dieu a prié. Quand il a prié, il y a une partie, ceux qui connaissent Jéricho connaissent la partie où il a dit, les gens vont tourner six fois et sept fois. Quand j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai mis ma main sur mon vent et quelque chose, on dirait que c'est un poids qui était sur moi et je suis tombé sur mon lit. Dès que je suis tombé sur mon lit, j'ai ressenti quelque chose, que quelque chose est revenu en moi. C'était lourd sur moi comme ça mais je ne pouvais pas. Je suis restée dans mon lit jusqu'à pendant 30 minutes, je ne pouvais pas me lever. Jusqu'à j'ai fait mon effort, je me suis levée. Quand mon mari a quitté du travail, il est arrivé, il m'a salué. Dès qu'il m'a regardé, il m'a dit, « Hum, pourquoi tu es récemment une femme enceinte ? » Et j'étais là, puis dans mon cœur, puis j'étais là doucement, doucement, puis j'y reçois. Après ça, maintenant, j'étais là, j'ai prié dans ma prière, dit, « Ah, une grande maison comme ça, nous vivons deux, il n'y a pas enfant, il n'y a rien. » Donc, j'étais là, dans ma prière, dans ma prière, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Maintenant, je ne me l'amende plus. Je suis maintenant tranquille, je ne me l'amende plus. En tout cas, tout va bien maintenant. Et le samedi, quand l'homme de Dieu avait dit, « Il y a une femme qui a mis ses deux mains sur son ventre, qu'elle entendait prier en pleurant, c'était moi. » C'est moi qui avais mis mes deux mains sur mon ventre que j'ai prié, qu'elle a dit, « Cette femme, elle est déjà en scène. » C'était moi. C'était moi qui avais mis les deux mains sur mon ventre en pleurant, en priant, en pleurant. C'était moi. Et j'ai saisi cette parole. Et j'ai dit, « Le Seigneur m'a localisé. » Et c'était moi. Et avec ça, c'est déjà passé. Et aujourd'hui, à l'instant où je parle, j'ai mis encore, encore, Jéricho. Jéricho, j'ai regardé Jéricho jusqu'à la fin où on devait encore prier encore. Je me suis arrêtée encore devant ma télé et je suis arrêtée. J'ai mis mes deux mains sur mon ventre et j'écoutais. On prie, on prie ensemble. Et de ce coup, j'ai senti une chaleur qui est venue sur ma tête jusqu'à s'arriver à mon coup. Mais ce n'était pas trop fort et ça a cessé. Et après, c'est devenu glacé un coup. Et j'étais là. Et j'ai senti dans mon ventre une chaleur, on dirait le feu qui me frappait fort, 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 même dans le ventre. Qui m'échauffait même. Je voulais même enlever mon panne pour jeter. Mais j'ai laissé et j'étais là. Et ça, ça me brûlait, ça me brûlait dans mon ventre au côté, côté droit. Ça me brûlait, ça me brûlait. Ça me brûlait fort même. Et j'étais là jusqu'à... J'ai prié, j'ai prié. J'ai dit, ah, dans mon cœur, c'est comme ça, les gens reçoivent comme leur guérison. Puis moi aussi, je suis là, puis je n'ai pas la guerre. C'est comme ça. J'étais là jusqu'à un moment quand l'homme de Dieu a dit Amen. Et moi aussi, j'ai dit Amen. Mais ça n'a pas cessé sur les champs. Mais ça a cessé un peu. Il a dit, tous ceux qui veulent me rendre leurs témoignages venaient. Et les gens, les femmes venaient et rendaient leurs témoignages. Et moi aussi, je suis arrêtée devant ma télé. Et puis, je lève ma mère. Puis je dis, l'homme de Dieu, moi aussi, j'ai déjà reçu ma visitation. Que j'ai reçu ma visitation. C'était comme ça. À l'instant T, tout de suite là. Tout à l'heure là même. À l'instant T. Et aujourd'hui, j'ai dit, je vais venir rendre mon témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, l'homme de Dieu à distance. Vraiment, tous ceux qui écoutent Kangoka, écoutez vraiment Kangoka. Toute la gloire lui revient. À Shalom, Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir mes frères et soeurs. Je bénis le nom de Dieu ce matin. Car, il m'a fait grâce. Car, il m'a délivré. Mes frères et soeurs, Dieu, il est réel, Dieu, il existe. Voyez ce qu'il m'a fait. Seigneur, il m'a délivré. Il m'a délivré d'une mari de nuit. Quand j'ai connu Équipe Kangoka, c'est ma tante qui m'a envoyé. Quand elle m'emmène, je l'efface. Quand elle m'emmène, je l'efface. C'est moi, je l'évangélise. C'est moi, je l'évangélise. Quand je vois les gens dans la rue ou bien dans un salon où je travaillais, je vois les gens, je dis, ah, Dieu existe. Voyez, Équipe Kangoka, priez, téléchargez. Moi-même, je n'ai pas téléchargé. Quand elle m'emmène, je l'efface. Mais quand elle m'emmène, je l'efface, c'est moi, je sors au dehors, j'évangélise les gens et puis je leur dis, téléchargez Kangoka. Pourtant, moi-même, je n'ai pas téléchargé. Jusqu'à, il y a une cliente qui est venue chez moi un jour. Puis, elle était en train d'évangéliser. La soeur, la soeur me dit, toi-même là, montre-moi le vocal. Il n'y en a pas dans mon téléphone. Et c'est comme ça, elle me dit, donne-moi le téléphone, je te télécharge. Moi-même, j'ai déjà téléchargé ma soeur. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier. Premier jour, j'ai commencé à prier. Je suis allée dire aux gens à Bakenon, moi, je vais commencer à prier à quatre heures à mon voisin. Et c'est comme ça, premier jour, j'ai commencé à prier. Deuxième jour, j'ai commencé à prier. Troisième jour, j'ai commencé à dormir. Pourtant, j'ai demandé à Dieu qu'il me dérive. Que tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ma vie, qu'il me dérive. Et c'est comme ça, le tunnel, j'ai commencé à dormir. Et j'ai commencé à dormir. Mon réveil sonne, troisième jour, je ne prends pas. Je suis couché comme ça. Quelque chose, je me gifre. Et on me gifre, je pense que c'est mon fils. Je me lève. Je commence à toucher l'enfant, l'enfant dort. Je me lève, je touche l'enfant, l'enfant dort. L'enfant dort, je dis, mais c'est quoi ? Je me lève, je fais comme je vais dormir encore. Le sommeil, ça ne vient pas. C'est comme ça me brûle. Où on m'a giflé, ça me brûle comme ça. Et je me lève, je commence à prier. Mes frères et soeurs, Dieu est là, il existe. Dieu existe, croyons à Dieu. Et comme ça, je me lève, je commence à prier. Voici ma délivrance aujourd'hui. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Voici moi, je bouge, je vais résister, ça ne peut pas. Je vais résister, ça ne peut pas. Voici moi, je tombe là-bas. Je tombe, je tuis jusqu'à après. Ça commence à quitter sur moi. Je me lève. Et là, je m'en mets à me coucher. Le sommeil m'a pris, je dors. Dans la salle encore, je suis allée sur ma petite tante qui m'a donné le vocal. Je m'en vais. Je commence à prier chez elle là-bas. Je prie, je prie, je prie. Je tombe. Je tombe maintenant. Je commence à crier, 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 crier. Je ne sais pas c'est quoi même d'abord. Moi-même, je ne me contrôle plus. Je crier jusqu'à je suis tombée encore. Ça quitte sur moi, je me lève, je mets l'odieux encore. Je prie, prière de samedi. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. J'ai fini maintenant. Je commence à vomir encore. Vomis, vomis jusqu'à du sang est sorti dedans. Et je vomis jusqu'à après. C'est fini. Je quitte là-bas encore. Je viens chez moi ici. Marie de nuit là, il est derrière moi. Il vient, il couche avec moi, ça que je le sache que c'est quoi. Mais quand il descend, on dirait que c'est courant qui est rentré dans mon corps. Tout mon corps vive comme ça. Un jour, il vient, en même temps, on dirait que quelque chose m'a réveillée. Je me réveille, je mets un petit seau à côté pour pisser dedans. Pour ne pas me déplacer loin la nuit. Je vais pisser. Voici, deux boules blancs comme ça qui sort, qui tombent dans le seau. Et je sors matin, je regarde. Ces deux boules, ces blancs, blancs comme ça, je ne sais pas c'est quoi. Et comme ça, je me prends pour aller verser. Depuis, je suis là. Depuis lors, il n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. Donc, je rends croire à Dieu. Je rends croire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu tout puissant. Parce qu'il m'a délivré. Mes frères et soeurs, accrochons-nous à l'éternel. Parce que ce Dieu, il est là, il existe, il est puissant. Shalom, shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, c'est le moment que nous attendons depuis le début de l'émission. Mais je vous demande toujours d'écouter les témoignages. C'est bien d'écouter les témoignages et de fonder votre foi sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Romain 4, verset 19. C'est l'histoire d'Abraham. Il avait la promesse d'avoir un enfant malgré sa vieillesse, malgré que le corps était usé. Sa femme avait déjà atteint la ménopause. Mais Abraham a dépassé ce que ses yeux physiques lui montraient. Au verset 19, il est écrit, « Et s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » J'aime beaucoup la première partie qui dit « S'enfaiblir dans la foi. » Abraham n'a pas faiblir dans la foi. Toi aussi qui m'écoutes, il ne faut pas faiblir dans la foi. Il ne faut pas que ta foi diminue à cause de ce que tu vois. Il ne faut pas que ta foi diminue à cause de ce que tu as entendu. Tu as peut-être entendu des mauvaises nouvelles. Le médecin t'a dit que c'est impossible. Tes yeux te montrent que c'est impossible. Mais il ne faut pas faiblir dans la foi. Au contraire, que ta foi augmente parce que ce qui va se passer maintenant, c'est Jésus qui va le faire. Tu sais très bien que ce n'est pas moi qui guéris. Moi, je vais prier mais c'est Jésus qui guéris. Et si tu gardes tes yeux sur Jésus, tu vas dépasser ce que tes yeux te montrent. Abraham était apparemment désespéré mais puisqu'il avait la foi, il savait que Dieu était capable. Il a gardé ses yeux si je suis. Et je te demande de garder tes yeux si je suis. D'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit et mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Et encore une fois, je ne dois pas citer ta maladie. Je vais citer quelque maladie mais même si tu n'entends pas ta maladie et ce qui compte c'est ta foi, même si tu ne sens aucune manifestation, je te demande ta foi. Il faut avoir la foi. Soyez prêt et dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton attention. Je te montre tous ceux qui sont de prière avec moi, ceux qui sont chez nous, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons dans ta présence en toute humilité. nous reconnaissons Seigneur que c'est toi qui as guéri toutes ces personnes. Tu n'as pas changé. Ta force n'a pas changé. Ton amour n'a pas changé. Ta bonté n'a pas changé. Ta miséricorde n'a pas changé. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sentait la manifestation avant même de prier. Pendant les témoignages, tu sentais la manifestation, la visitation divine. Il y a beaucoup qui sont touchés même si tu ne sens rien. Mais il y a la foi que le Seigneur est en train de toucher tous ceux qui sont en train de prier. Maintenant, si tu es en train de prier avec moi, elle va voir que d'une façon ou d'une autre le Seigneur te touche. Alléluia. Merci pour la personne qui est délivrée. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu as tout le temps sommeil. Partout. Pendant la journée et la nuit. Partout. Tu as envie de dormir. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Le Seigneur te guérit. Tu souffres au niveau de l'épaule gauche. Il y a trois couples que le Seigneur délivre. Trois couples qui sont attaqués par le diable. Le diable veut séparer trois couples. Trois couples. Un mari et une femme. Il y a l'esprit de divorce qui vous cherche. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur brise l'esprit de divorce. Vous allez vivre ensemble. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de séparation au nom de Jésus. Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcellée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de prier pour sa famille et qui est liée au nom de Jésus. Tu es délivrée. Tu sens la chaleur dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour les deux filles. Il y a deux filles qui le Seigneur ouvrent le chemin pour le mariage. Il y a deux filles qui prient pour un mari. Prient pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a une fille qui était désespérée. Mais le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour les trois personnes qui ont mangé du poison que tu délivres. Il y a une délivrance de trois personnes qui ont mangé du poison. Une d'elles est tombée par terre. Tu es délivrée au nom de Jésus. Toutes les trois personnes sentent la nausée. Il y a une qui va vomir pendant la prière et l'autre qui va vomir après la prière. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui souffre du cœur. Tu as la maladie du cœur. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te perd. Le Seigneur te guérit et tu vas vivre. Tu vas témoigner que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des plaies. Tu sens des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit lui-même au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. En bas, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur touche ce qui souffre du dos si tu as mal du dos. Mets exactement là où tu souffres parce que le Seigneur te doit te guérir. Alléluia. Il y a une personne qui souffre de l'ernie discale. Aujourd'hui, tu es guéri. Confesse la guérison. Remercie le Seigneur. Merci. Merci pour la femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de mariage sans concevoir. Même pas une circonception. Bientôt, tu vas concevoir. Le Seigneur brise cette malédiction au nom de Jésus. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont censées prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a au moins 4 femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Il y a une femme qui a un enfant de 10 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Mais bientôt, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Il y a des douleurs au niveau de la gorge. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour ses cheveux. Tes cheveux tombent tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a plein de difficultés respiratoires. Tu as du mal à respirer difficilement au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Garde tes mains sur les poumons et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir de la tête. Tu as envie de vomir et tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a deux personnes qui sont en bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent le démon. Il y a un couple, un homme et une femme. La femme est délivrée. Tu es par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ta bouche. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces démons. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Au nom de Jésus, parce que le corps est le temple de Dieu. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette dame que tu délivres et qui va te servir. C'est ta servante. Ces démons doivent sortir. Que tous les démons sortent de son corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite B, un homme qui souffre de l'hépatite B. Le Seigneur te guérit. Il y a un autre qui est guéri de l'hépatite C. Si tu as un problème de foie, mets ta main sur le ventre côté droit. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. L'une souffre du cancer du poumon et l'autre du cancer de foie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de tumeur au cerveau. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a les mains qui tremblent tout le temps. Se tremblent. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a deux personnes qui sont à l'hôpital. Le Seigneur vous guérit. Vous allez sortir vivant. Le Seigneur guérit ton père. Il va sortir de l'hôpital vivant au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Il y a une femme qui est paralysée. C'est sa fille qui prie pour elle. Ta mère va se lever et elle va marcher au nom de Jésus. Toi qui es sur les béquilles, lâche ces béquilles et commence à marcher toi-même parce qu'il y a la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du sein, le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur que chaque personne qui prie avec moi ouvre la bouche. Toi qui as du douleur au niveau du coude, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies même si tu n'as pas senti quelque chose. Et la foi, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Christ de Kumaana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui nous partagent leurs témoignages. Nous avons tellement de témoignages. Nous avons beaucoup de témoignages. Tellement que ça ne peut même plus contenir la période réservée aux témoignages. Tellement, nous avons beaucoup de témoignages qu'à partir du 22 juillet, retenez cette date le 22 juillet ça sera en jeudi et le 23 juillet ça sera en vendredi. On va commencer à partager les témoignages même le soir. C'est-à-dire à 19h le 22 juillet il y aura des témoignages et vendredi le 23 juillet il y aura des témoignages à 19h. Donc tous les jours de lundi à vendredi à partir de l'autre semaine il y aura des témoignages à 11h comme d'habitude de lundi à vendredi mais jeudi et vendredi il y aura des témoignages à 19h parce qu'il y a tellement de témoignages. Si vous avez déjà donné votre témoignage que vous n'entendez pas votre témoignage soyez patient on va donner encore le témoignage et je vous encourage à continuer à donner le témoignage parce que ce témoignage c'est un signe de réveil. Il y a des années on a entendu la prophétie qu'il y aura un réveil en Afrique qui va toucher toute l'Afrique et toucher le monde entier avant le retour de Jésus Christ. Nous sommes en train de vivre ça quand nous voyons les gens transformer les miracles et les gens sauver c'est vraiment un signe de réveil spirituel. Et à tous ceux qui reçoivent Kangoka dans des groupes WhatsApp vous pouvez télécharger votre propre application en passant par Play Store ou App Store il suffit d'écrire Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A Kangoka ça vient de Kirundi ça veut dire réveillez-vous si vous n'arrivez pas à écouter Kangoka sur l'application allez sur notre site kangoka.com écoutons maintenant le témoignage et juste après le témoignage nous allons prier. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka je suis du Bénin et je vis en Afrique du Sud je voudrais faire un témoignage qui montre encore la puissance de Dieu j'ai fait mon bilan médical au mois de mars dernier et ce bilan a révélé que j'ai un cancer du prostate et le médecin m'a dit que la meilleure solution c'est de faire l'opération mais cette opération laisse toujours des séquelles je me préparais donc à faire l'opération quand mon épouse sur le conseil de sa sœur m'a parlé de l'émission de Kangoka et j'ai commencé par suivre l'émission de Kangoka depuis ce moment là au mois de mai je suivais l'émission du samedi témoignage et prière quand le pasteur a dit il y a quelqu'un qui souffre de cancer du prostate mais il est guéri au nom de Jésus et j'ai dit en même temps c'est moi je reçois je reçois et j'ai commencé à faire le programme pour tester mon état de santé alors ce test je l'ai finalement fait la semaine dernière en ce mois de juin et le résultat de test était négatif donc il n'y a plus de cancer dans ma prostate alors j'ai compris que Dieu m'a vraiment guéri par ses maîtres cieux je rends donc grâce au Seigneur merci infiniment Alléluia je viens rendre grâce à Dieu le Père éternel Dieu des armées de toute sa gloire et toute sa miséricorde je suis un frère habitant en France alors j'étais hospitalisé avec un diabète à taux glycémique très élevé à l'hôpital j'écoutais l'émission Kangouka et je priais mon épouse m'envoyait des prières aussi de guérison sur le diabète qu'elle téléchargeait sur les prières de Kangouka de samedi un mois après le taux de glycémie s'est normalisé et on m'arrêtait à toute médication malgré cela mon médecin n'était pas convaincu de cette guérison rapide et extraordinaire et après plusieurs contrôles sanguins il finit par déclarer définitivement guéri mon diabète avec cette exclamation c'est miraculeux je rends grâce à Dieu je glorifie Dieu mais le médecin le médecin lui-même il dit c'est miraculeux donc il rend grâce à Dieu aussi et il rend gloire à Dieu merci Seigneur pour cette délivrance que le nom de Dieu soit loué gloire à Dieu au plus haut des cieux j'ai témoigné merci je suis une jeune soeur qui est vue du côté du Cameroun je viens rendre grâce à Dieu pour ce merveille dans ma vie pour ce qu'il ne cesse de faire l'éternel est mon Dieu mon médecin par excellence parce que je peux dire depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui je passe sous le coup des opérations des maladies et il est toujours au total contrôle ça fait déjà j'ai déjà subi 5 opérations j'ai 34 en cette année et le Seigneur a encore fait des merveilles alors il y a de cela quelques années j'ai découvert que j'étais porteuse du virus VIH et sur le coup la nouvelle m'avait beaucoup déstabilisé mais au plus profondément je savais que ma guérison devait venir par l'éternel et j'avais foi en cela je ne savais pas comment il allait opérer mais je savais que certainement j'allais être guérie parce que sa parole c'est vérité alors il y a quelques mois ma mère m'a parlé de l'émission Kanguka elle a tellement insisté elle m'a demandé de télécharger l'application avant je dis si c'est je faisais la soude au ray mais un jour lorsqu'elle écoutait la prière lorsque la prière commençait elle m'a demandé de me mettre à genoux comme l'homme de Dieu le demande je me suis mise à genoux et il a prié il a relâché la parole de connaissance il a dit il y a deux femmes qui sont guéries maintenant du VIH j'ai saisi la parole j'ai dit cette parole est mienne je me suis couché et quand je me suis couché j'ai directement ressenti des fourmillements comme si on étirait mon corps on les saurait quelques temps après je suis repartie à l'hôpital j'ai fait les tests des examens j'ai attendu un mois avant de repartir prendre les résultats pour voir ce qu'il en était quand je suis arrivée c'était le mois dernier on me dit maintenant il n'y a plus de problème tu es ok tu es en bonne santé maintenant je viens rendre grâce à Dieu pour cela je lui dis infiniment merci parce que c'est lui qui fait toutes choses dans son temps c'est lui qui est le réparateur des brèches je dis merci au Seigneur de manifester sa gloire alors je veux vous encourager de persévérer et de toujours regarder vers l'éternel parce que c'est lui seul qui guérit c'est lui seul qui délivre c'est lui seul qui restaure chalons chalons j'ai témoigné Amen Mes soeurs et frères Andrés je vous salue je suis une femme de 40 ans vivant sur le territoire togolais j'ai connu Kanguka à travers une soeur chrétienne cette soeur elle m'a parlé de Kanguka parce qu'elle connaissait mon problème mon problème c'était l'infertilité j'avais déjà un enfant de 9 ans et je tente à tomber enceinte je fais le traitement je me suis promenée dans tout le mais surtout les gynécologues toujours rien jusqu'au jour j'ai rencontré mon problème à une soeur qui m'a donné le lien de Kanguka là je persévérais dans la prière chaque jour chaque samedi je prie avec mon mari et je me suis décidée pour que Dieu m'accorde ce que j'ai tant désiré et aujourd'hui je viens témoigner sa grandeur notre Seigneur le Tout-Puissant m'a béni avec une grossesse et actuellement je suis dans le septième mois je voulais attendre mais je vois que je dois témoigner sa grandeur avant la naissance de ce bébé je remercie beaucoup le Seigneur mes chers frères et soeurs Dieu est grand prions et je m'excuse aussi pour le retard je vous remercie Shalom j'ai témoigné Shalom 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 l'équipe Kangoka Shalom chers éditeurs de l'émission Kangoka je suis une Togolaise vivant au Togo je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie j'ai un enfant qui a 8 ans après cet enfant j'ai essayé de concevoir une deuxième enfant mais je n'ai pas pu mais aujourd'hui grâce à l'émission Kangoka grâce aux prières du pasteur Dieu m'a béni encore avec un deuxième enfant mon enfant aujourd'hui a 5 semaines c'est pour cela je viens aujourd'hui rendre mon témoignage je viens bénir le nom de l'éternel je bénis son nom que son nom soit glorifié merci merci Seigneur Jésus pour tout ce que vous avez fait dans ma vie merci j'ai rendu mon témoignage Shalom Shalom Bonjour peuple de Dieu je viens témoigner la grandeur de Dieu la main de Dieu qui a agi puissamment dans ma vie j'ai reçu l'émission Kangoka à travers ma belle-mère qui m'a téléchargé l'émission Kangoka excusez-moi je suis gabonaise je vis à Libreville j'ai commencé à écouter dès que ma belle-mère m'a téléchargé l'émission Kangoka j'ai commencé à écouter l'émission Kangoka tous les samedis à 7h et après l'homme de Dieu a dit qu'il y a aussi le témoignage qu'il faut aussi écouter et les enseignements qu'il donne donc j'écoutais maintenant les enseignements et les samedis j'écoutais la prière donc j'ai deux témoignages la première fois j'ai été délivrée j'ai été délivrée dans ma maison un samedis je ne me rappelle plus la date un samedis j'ai été vraiment délivrée la mère de Dieu m'a saisi puissamment maintenant la deuxième fois c'est le samedis 22 le samedis 22 j'ai écouté les témoignages à 7h avec les enfants après les témoignages l'homme de Dieu a commencé la prière l'homme de Dieu a prié lorsque l'homme de Dieu a commencé la prière il a dit il y a les gens que la puissance de Dieu est en train de saisir et moi je commençais déjà à faire la manifestation pendant que les témoignages passaient l'homme de Dieu a commencé la prière il a dit mettez la main là vous savez mal comme j'avais mal au bas ventre j'ai placé ma main au niveau du bas ventre le ventre bougeait à un niveau que je ne comprends pas c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur l'homme de Dieu a prié tout ce que j'avais présenté lors de la prière il a saisi tout ça le Saint-Esprit a saisi tout ça il a prié après la prière après la prière de l'homme de Dieu on est resté après un temps dans l'après-midi j'ai recommencé à voir mal c'est comme si quelque chose me piquait comme une soeur avait dit que après la prière elle a senti comme si quelque chose traversait son ventre et quelque chose dans mon coeur me disait que prends encore la prière va encore faire la prière c'est comme ça que j'ai remis la prière et quand j'ai remis la prière j'ai encore écouté les témoignages l'homme de Dieu a prié quand l'homme de Dieu a commencé à prier j'ai senti comme quelque chose quittait au niveau du bas ventre jusqu'à la bouche j'ai rendu une fois l'homme de Dieu a continué la prière j'ai continué à vomir je ne vous dis pas à vomir à vomir et là j'ai perdu connaissance ma fille me dit qu'il y a un esprit qui est monté qui disait le feu le feu je vais partir ma fille a prié ma fille a dit qu'est-ce que je vais faire mon Dieu elle a dit non je vais commencer je vais chasser cet esprit ma fille a prié elle a commencé à chasser l'esprit donc après j'ai vomi 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 j'ai vomi toute la nuit jusqu'au matin je vous dis maintenant je me sens bien je me sens à l'aise je vous dis la main de Dieu a agi puissamment dans ma vie l'homme de Dieu nous demande d'avoir la foi ayez la foi ayez la foi limitez les lamentations laissez les lamentations ayez la foi dans tout ce que vous avez même si vous avez mal comme quoi ayez la foi sachez que Jésus est là il va vous sauver merci Jésus shalom shalom j'ai témoigné je suis une soeur vivant au Togo je viens témoigner la grandeur du Dieu dans ma vie j'ai connu l'émission Kangoka à travers une soeur et l'érit de cette émission j'ai écouté aussi les témoignages dans son appareil et j'étais intéressée j'ai téléchargé l'application j'ai installée dans mon appareil j'ai commencé par suivre l'émission en fait j'avais pris l'émission dans le cadre de ma famille lorsque mon papa était malade c'était gravement difficile pour nous et c'était l'hépatite donc moi aussi j'avais des difficultés j'avais mal au niveau de mon ventre que je souffrais de ça pendant 8 ans mais pour moi je vais être pour moi sympathique donc mon intention de l'émission c'était la guérison de papa mais Dieu m'a surpris Dieu m'a fait des merveilles au cours d'une prière de samedi j'ai écouté les témoignages après les témoignages maintenant l'homme de Dieu a dit là où vous sentez le malaise que vous mettez la main là-bas et c'est là-bas en ce temps que j'ai mis la main au niveau du bas-ventre mais par la grâce de Dieu l'homme de Dieu a prié c'était le 17 c'était un samedi l'homme de Dieu a prié il a dit qu'il y a une dame qui a mal au ventre et c'est là-bas que j'ai commencé à sentir la manifestation c'était comme un feu qui m'a piqué qui m'a pris la partie sur mon ventre comme ça c'est comme c'est le feu que j'ai senti et tout mon corps j'ai commencé à trembler j'étais à genoux je suis tombée par terre et j'ai commencé par rouler par terre par faire des manifestations et arrivé un moment donné quand l'homme de Dieu a dit Amen ça s'est arrêté le dimanche maintenant j'ai remis encore l'émission et c'est la même chose qui s'est reproduit encore donc j'étais dans mes jours deuxième juillet et quand ça s'est passé comme ça j'avais le mal je sentais le mal intense mais après la prière le mal a disparu et j'allais témoigner mais j'ai dit je vais encore attendre pour voir deuxième règle pour voir si ça va me faire encore mal mais le 14 les règles sont revenues et je ne sens plus le malaise que je sentais avant je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait il m'a encore fortifié la foi et à travers cette émission manière dont j'étais je ne suis plus de cette même personne j'ai vu beaucoup de changements en moi j'avais aussi le malaise au niveau du dos je sentais toujours le mal au niveau de mon dos et pendant les prières à chaque temps qu'il dit là où vous sentez le mal mettez vos mains là-bas et un jour encore j'ai mis ma main au niveau de mon dos là où je sens le mal maintenant même que je parle je ne sens plus le mal au niveau du dos pour tout ce que Dieu a fait pour moi je viens témoigner sa grandeur Shalom Shalom j'ai témoigné chers bien-aimés frères et sœurs en Christ je voulais témoigner au nom de Jésus-Christ je voulais vous dire que j'ai découvert Kanguka par intermédiaire de ma compagne à partir de ce jour je la négligeais et après elle m'a convaincu de continuer et quand j'ai commencé par faire les prières avec Kanguka il semblerait que dans notre famille il y a la divinité avec des liens avec du serpent et un jour je suis en train de prier et totalement j'ai commencé par un peu comme du serpent par terre et un peu de temps après j'ai commencé par saliver par terre et à partir de ce jour j'ai salivé aussi avant et je voudrais témoigner au nom de Jésus-Christ que j'ai été libéré et à partir de ce jour je n'ai plus de rêve de serpent d'esprit de mort et c'est comme ça et j'appelle à tous les frères et sœurs de témoigner merci à tous au revoir Shalom, shalom frères et sœurs je suis un Ivoirien vivant en France vraiment le Seigneur a fait un miracle dans ma vie j'ai reçu Kanguka par le biais de ma petite sœur qui vit en Côte d'Ivoire et chaque fois quand je suis à la maison quand je suis sur mon téléphone je n'ai pas sommeil je ne baille pas mais une fois que mon épouse me dit bon nous allons prier c'est là je commence à bailler pendant même la prière je ne fais que bailler je ne fais que bailler et chaque fois je combattais cet esprit chaque fois je combattais cet esprit même quand je suis l'émission Kanguka souvent je baille je n'arrivais pas à comprendre je disais mais Seigneur est loin de moi cet esprit d'assoupissement jusqu'à ce que samedi 12 le Seigneur opère le miracle j'ai commencé à écouter les témoignages et après les témoignages lorsque le pasteur a commencé à prier j'ai commencé à bailler j'ai dit non c'est pas normal pendant la prière du pasteur je ne faisais que bailler et le pasteur a donné une parole de connaissance pour dire qu'il y a une personne qui se sent fatiguée à tout moment reçoit ta délivrance frère et soeur je vous jure il y a Dieu dans Kanguka Dieu opère ce miracle au travers de son serviteur au travers de l'émission Kanguka quand j'écoutais les témoignages des frères et soeurs je dis waouh Seigneur t'es merveilleux Seigneur si tu l'as fait dans la vie de mon frère si tu l'as fait dans la vie de ma soeur c'est que tu peux le faire aussi pour moi et j'étais confiant chaque samedi je priais avec mon épouse chaque samedi chaque jour on se lève à 4h du matin nous écoutons Kanguka et le week-end nous prions avec Kanguka et donc ce samedi quand l'homme de Dieu a commencé à prier j'ai commencé à bailler et non c'est pas normal après la prière j'ai remis la prière j'ai remis la partie priesse uniquement et j'ai commencé à prier aussi Je dis Seigneur opère ma délivrance Seigneur opère ma délivrance et je vous assure je suis tombé quand je suis tombé j'ai commencé à dire Seigneur je reçois Seigneur je reçois Seigneur je reçois Seigneur je reçois et un moment j'ai commencé à m'y rouler au salon j'ai commencé à m'y rouler Madame était dans la chambre, elle a entendu le bruit, elle est venue au salon. Et elle m'a vu, je me roulais, je me roulais, je me roulais, je me roulais. Ma main a commencé à trembler, ma main a commencé à trembler, ma main a commencé à trembler. Et Madame louait le Seigneur, Madame louait le Seigneur, priait, louait le Seigneur. Et après ça, je me suis couché un peu et je me suis levé. Je vous assure, depuis ce jour, je ne baille plus. Quand j'ai fait mes prières, je ne baille plus. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de cet esprit qui m'empêchait de me concentrer pendant les prières. Quand j'ai connu cette émission Kanguka, vraiment, ça a boosté ma vie de prière. L'émission Kanguka a boosté ma vie de prière. Je prie maintenant avant de sortir. J'ai arrêté de me lamenter. Quelle que soit la situation qui se présente à moi, j'ai arrêté de me lamenter. Vraiment, j'ai fait de la dévise de Kanguka ma priorité. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je bénis Dieu, je remercie à Dieu et je lui dis merci. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Peuple de Dieu, je souffre d'un mal de dos depuis des années. Et je pensais même que ce mal de dos était héréditaire parce que mon père l'avait, ses parents l'avaient, les frères de mon père l'avaient. Et quand j'ai connu Kanguka par au biais de ma tante, elle m'avait parlé de Kanguka début janvier. Au début, elle m'envoyait les audios. J'écoutais à peine. Mais un jour, les témoignages, ce sont les témoignages peuples de Dieu qui m'ont fait écouter Kanguka. Au début, j'écoutais les témoignages avant d'écouter l'émission du samedi de l'homme de Dieu. Un jour, en écoutant l'enseignement et surtout un samedi, en écoutant l'homme de Dieu, je suis allée dans ma chambre. Je me suis pratiquement enfermée et quand mon mal de dos était revenu, parce que c'était un mal de dos qui venait périodiquement, je suis allée dans ma chambre. Et lorsque le pasteur a dit de mettre la main, j'ai mis ma main au dos et je commençais à prier. Je dis, Seigneur, je reçois, je reçois, je reçois. Et j'ai fini ce jour-là. Une semaine après, lors de la prière du samedi, pendant que je priais, peu plus de Dieu, j'étais agenouillée, je me suis retrouvée au sol. Toute seule dans la chambre, je manifestais toute seule. Et pendant que je priais aussi, pendant que je manifestais, j'ai entendu le pasteur dire, il y a une sœur qui est à terre, qui a été invoutée. Le Seigneur te délivre maintenant, peuple de Dieu. J'ai continué à manifester jusqu'à la fin de la prière. Après la prière, je suis revenu à mort et j'ai fini ma prière, j'ai dit Amen. Un mois plus tard, peuple de Dieu, j'ai constaté que cette douleur de dos ne revenait plus. Je n'avais plus mal au dos. Je me suis dit, je continue, je continue à patienter. J'ai patienté et ça fait trois mois aujourd'hui. J'ai plus mal au dos. Pour quelque chose qui venait, lorsque cette douleur arrive, je suis allongée, je m'allonge pendant trois jours. Et mon entourage le savait déjà, que lorsqu'elle dit qu'elle a mal au dos, cette maladie est revenue. Les anti-inflammatoires ne me faisaient plus rien. Les antibiotiques encore moins. Et après les trois jours, je revenais à moi et puis je continuais ma vie. J'ai 38 ans aujourd'hui. Et cette maladie faisait pratiquement partie de moi. Je l'avais intégrée sans le savoir. Mais voilà aujourd'hui, peuple de Dieu, ça fait quatre mois que je n'ai plus mal au dos. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, j'aimerais témoigner ou glorifier le nom du Seigneur Jésus. J'ai reçu Kangouka par l'entremise d'une amie qui vit en France. Lorsqu'elle m'a envoyé Kangouka, je me suis mis à m'humurer. Je me disais, ça c'est encore des choses de Dieu. Tellement j'ai parcouru des églises et je n'ai pas trouvé gain de cause. Lorsqu'elle m'a envoyé Kangouka, j'ai quand même pris la peine d'écouter. J'ai écouté. Et après, je lui ai demandé comment je pouvais faire pour être connectée à Kangouka. Et ensuite, elle m'a dit qu'il fallait télécharger. J'ai téléchargé Kangouka. Et dans la semaine du 19-6e mois 2021, pendant que j'écoutais l'audio de Kangouka, pendant que l'audio passait, quelques temps après, j'ai commencé à manifester. Je manifestais et ensuite je suis tombée par terre. Je me suis enroulée, enroulée, enroulée au sol. Après, une voix est sortie en moi et a commencé à dire, « Tu m'as eu, tu m'as eu, cette voix, c'était le nom du pasteur, Christ de Koumana, tu m'as eu, tu m'as eu. » Et pendant que tout ça se passait, l'audio continuait toujours à passer. Donc après, l'esprit qui manifestait en moi, en écoutant la voix du pasteur, s'est mis à dire, « Ta voix me dérange, Christ de Koumana, ta voix me dérange. » Et lorsque l'esprit disait cela, je me suis mis à taper sur les oreilles, à boucher mes oreilles avec mes mains. Cela a duré pendant plusieurs minutes et après, je suis revenu à moi, bien fatigué. Voilà pourquoi j'aimerais glorifier le nom du Seigneur pour cette délivrance, cette délivrance que j'ai eue et sans oublier que je reviens du Gabon. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Vraiment, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit élevé, que toute la gloire revienne à Jésus. Shalom, shalom. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le témoignage d'une femme qui était brave. Elle avait la foi, elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Vous allez lire ça dans Marc 5, verset 25 à 29. C'est une femme qui avait souffert pendant 12 ans. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Mais là, il a foi, il a été guéri instantanément. D'où est venue sa foi ? Vous pouvez le lire au verset 27. Il est écrit J'aime beaucoup la première partie qui dit « Ayant entendu parler de Jésus ». Comment est-ce qu'on peut entendre parler de Jésus ? Il a entendu les témoignages de ce que Jésus a fait. Certainement qu'il a entendu que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les paralytiques, les lépreux. Il a entendu tout ça. Et quand il a entendu ça, il a eu la foi. Sa foi est venue de témoignages de ce que Jésus a fait. J'espère que tu as écouté les témoignages. Tu viens d'écouter les témoignages. Parce qu'il y a ceux qui sortent directement à la prière. Ce n'est pas du tout bien. Il faut écouter les témoignages. Si tu n'avais jamais écouté ces témoignages, c'est mieux d'écouter les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, tu auras la foi. Cette femme a été convaincue. Et c'est dit en elle-même, Si Jésus a guéri ces malades, si Jésus a ouvert les yeux des aveugles, si Jésus a fait ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Et toi qui as écouté ces témoignages, tu as entendu les délivrances, les maladies qui ont été guéries. Sois comme cette femme. Et la foi en te disant que si Jésus a fait ça pour les autres, si Jésus a libéré les autres, il peut aussi te libérer. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, pour ne pas être distrait. Et tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés, qui vont être libérés maintenant. Il y a des dames qui vont avoir le pouvoir, la capacité de concevoir. Si tu n'as jamais conçu, ça n'a jamais marché, mets ta main sur le ventre. Et surtout, n'attends pas que je cite ta maladie. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas citer. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas sentir la manifestation, qui vont tomber. Mais aie la foi que si Jésus a fait ça pour les autres, il le fera pour toi. Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout puissant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi dans l'honneur de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci Seigneur, parce que nous attendons ta puissance, nous attendons ta main. Tu as déjà visité pas mal de personnes. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour les manifestations. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà senti la manifestation. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques. Ça fait des années que tu as tous les jours des maux de tête. À tel point que le médicament ne fonctionne même plus. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur t'a visité. Je suis t'a visité. Garde tes yeux sur la tête. Commence à remercier. Ouvre ta bouche. Remercie au Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Dieu te libère aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur a tenté de délivrer de l'esprit de pornographie. Toi qui es lié par la pornographie. Tout le temps dans la pornographie. Dans ton téléphone. Dans ton ordinateur. Le Seigneur te délivre. Il y a des hommes et des femmes. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui. Allez jeter toutes ces vidéos de pornographie. Parce que le Seigneur veut vous sanctifier. La puissance de Jésus vous visite. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de colère. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère. Une colère démoniaque. Partout où tu es. Au travail. A la maison. Il y a une colère qui est satanique. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est la délivrance. Tu es délivrée au nom de Jésus. Il y a une femme qui est abandonnée. Au nom de Jésus. Ton mari t'a abandonné pour une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Le Seigneur va ramener ton mari. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Ça fait des semaines que tu pries pour que ton mari revienne. Et aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Ton mari est délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Il y a des douleurs sur l'épaule gauche. Mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent de l'insomnie. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil pendant la nuit. Mais à partir d'aujourd'hui. Commencez à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleurs au niveau de la cheville. Résois la délivrance. Résois la guérison de Jésus. Il y a une femme qui est en train de souffrir au niveau du dos. En bas. Mets ta main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit sur le dos. Si tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos. Mets ta main. Toi qui ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Lève-toi et commence à te courber au nom de Jésus. Courbe-toi et lève-toi. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu as mis ta main sur le ventre et tu veux un enfant. Ayez la foi. Que le même Dieu qui a donné un enfant. Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Ayez la foi. Tout ce que le Seigneur te demande c'est ta foi. Est-ce que tu y crois ? Il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui commence à louer le Seigneur. Si tu viens de passer 16 ans sans enfants. Commence à remercier le Seigneur. Parce que je suis ta visite. Et tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Il y a une autre femme qui vient de passer 15 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et l'autre qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir. Parce que vous avez la foi. Ayez la foi. Croyez que le Seigneur peut vous guérir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Quand tu es au côté droit, tu es un problème lié au foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans à chercher un deuxième enfant. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil. Commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le doigt. Au côté droit, sur la main droite. Il y a le doigt qui te fait mal. Le doigt du milieu. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de la tuberculose. Toi qui tousse et qui voit le sang. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Toi qui souffres de l'hépatite C. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Tu n'as plus envie de ton mari. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es délivré. Trois personnes qui sont guéries du cancer. Trois personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les trois personnes, il y a une femme qui souffre du cancer de l'utéris. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui mets la main sur la nuque. Le Seigneur te guérit. Que c'est de l'un cesse. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a mis sa main sur son rein. Le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème d'abcès dans sa partie génitale. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a les enfants qui guérissent. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui est trisomique. La maman prie pour son enfant qui souffre de la trisomie 21. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui prie, qui souffre de l'asthme. Tu es guéri. Je demande à tous les enfants de remercier le Seigneur pour la délivrance. Pour la visitation. Toi qui a mis ta main sur le poignet gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffre sur les genoux. Il y a eu la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du sida. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Tu ne dois pas sentir quelque chose. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Mais même si tu ne sens rien. Même si je ne sentais pas ta maladie. Ce qui compte, c'est la foi. Parce que le Jésus qui guérit ses autres. Les témoignages que nous avons entendus. Le même Seigneur peut te guérir. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou gauche. Tu sens des douleurs sur le genou gauche. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines. Aie la foi. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau de l'estomac. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a une chaise roulante. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom puissant de Jésus. Même si tu ne le sens pas. Aie la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre. Le Seigneur te délivre. Ces démons qui parlent en toi. Je les ordonne de quitter ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Que ces démons te quittent. Et que ces démons ne reviennent plus dans ton corps. Qui est le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Un autre est guéri de la constipation. Toi qui met ta main sur le pied droit. Tu es guéri. L'infection urinaire. Une autre femme qui souffre de l'infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Seigneur je te remercie pour toutes les guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais beaucoup de personnes sont guéries. Je te remercie Seigneur pour ta puissance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Christ de Goumanana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Et comme vous le savez, samedi c'est le jour où nous écoutons les témoignages. Et en plus de témoignages, il y a la prière. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, nous avons beaucoup de témoignages. Et c'est pour cela que la semaine prochaine, à partir de jeudi, il y aura des témoignages à 19h. Donc tous les jours, de lundi à vendredi, il y aura des témoignages à 11h. Mais à partir de jeudi, de la semaine prochaine, il y aura des témoignages à 19h. Et vendredi à 19h. Si vous continuez à donner beaucoup de témoignages, on va ajouter d'autres jours. Parce que les témoignages, ça montre la puissance de Dieu. Les témoignages libèrent. Les témoignages, c'est la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça le rêve spirituel. Beaucoup de gens sont délivrés. Et vous qui m'écoutez, si vous avez été transformés, délivrés ou guéris, partagez vos témoignages. Même ceux qui ont déjà donné le témoignage, que vous n'entendez pas le témoignage, vous les entendrez parce qu'on va élargir. On va ajouter les jours pour qu'il y ait beaucoup de témoignages et qu'il y ait beaucoup de guérisons. Je vous rappelle toujours que si vous recevez l'audio de Kanguka dans des groupes WhatsApp, c'est mieux d'avoir votre propre application. Il suffit d'aller dans Play Store ou App Store, écrivez le mot Kanguka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. C'est toujours mieux d'avoir son application parce que quand vous avez l'application, vous recevez l'émission à 4h du matin, l'heure de votre pays. Et les témoignages à 11h du matin, l'heure de votre pays. Et jeudi et vendredi, vous aurez les témoignages à 19h, l'heure de votre pays. Et samedi à 7h du matin. Et dimanche, comme vous le savez, toutes les deux semaines, il y a des enseignements bibliques de la conférence de Kanguka et ça passe sur YouTube. On vous les partage ici dans l'application, comme c'était le cas dimanche passé. Et vous aurez un autre enseignement le dimanche de l'autre semaine. S'il n'arrive que vous n'arrivez pas à lire l'audio sur l'application, je vais toujours dire qu'il y a moins de secours. Il suffit d'aller sur notre site kanguka.com. Sur kanguka.com, vous trouverez tout. Vous trouverez les messages, vous trouverez les audios, vous trouverez les archives. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est mieux d'écouter les témoignages avant la prière. Parce que maintenant, on va écouter les témoignages. Et si vous n'avez pas encore écouté ces témoignages, c'est mieux de les écouter. Et juste après les témoignages, je vais prier. Shalom, shalom. Je viens de témoigner pour la gloire de Dieu, de ce qu'il a encore fait dans ma vie. Je me prénomme Frélie, vivant au Gabon, dans la 4ème province de Moyen-Ogui. Je viens de témoigner par rapport à ce que j'ai traversé. C'est vrai que je n'ai pas rendu mon témoignage très tôt. Mais je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Pourquoi ? Premièrement, il m'a guéri de tout ce que j'avais. Dans ma pauvreté, il m'a sorti de là où j'étais. Et puis, tout ça, ça a commencé quand un frère m'a envoyé les audios pour que j'écoute. Et je n'ai apprécié pas ces audios. Et je ne faisais que rejeter. Avant, envoyer, envoyer, rien. C'est là où j'ai dit, bon, je vais m'intéresser à écouter ces audios. Et ça m'a appris. Premier, deuxième jour après, je suis devenu accro à Kangoka. Je ne peux pas manquer sans écouter Kangoka. Et un jour, j'ai décidé de prendre Kangoka. Maintenant, partout où j'irai, j'écoutais ça. Et les gens me voyaient maintenant bizarre. Et un samedi, j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai tenté de prier. Et qu'en priant, le pasteur priait que celui qui a levé un sida là-bas, que ce sida disparaît au nom des Jeux. Quand j'ai saisi cette parole en disant que ça, c'est moi, ça, c'est moi, et ce sida a disparu de mon corps immédiatement. Il a disparu. Mais ce n'est pas maintenant. J'ai senti ça après. C'est après, sans le savoir, que j'étais guéri du feu à sida. C'est là où je suis allé faire des tests. C'est là-bas où tout est sorti négatif. Parce que j'avais prié au Dieu que si il me guérit, que je rendrais grâce à Dieu pour tout ça. Voilà pourquoi je me suis dit en témoignage à Dieu pour tout ce bien fait dans ma vie. Le changement qu'il a fait, il a effectué. C'est ce que j'avais à dire comme témoignage. Que j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une soeur résidente au Gabon. J'ai conduit Kongoka par le biais d'une amie qui m'avait parlé de cette émission parce que j'avais un peu de soucis de santé. Mais je banalisais. Elle m'a parlé de Kongoka en 2019, mais je ne prêtais pas attention. Et j'ai re-téléchargé cette émission-là en 2021. En fait, on m'avait déclaré séro-positive en 2018. Je devais avoir 25 ans par là, 25 ans. Et à la suite de cette nouvelle, j'ai vraiment pleuré parce que j'étais jeune. J'ai vraiment pleuré. J'étais abattue. Je n'avais plus goût à la vie. Mais je priais. Je prenais mes médicaments. Je priais. Je priais. Je priais. Je priais. Et après trois ans de maladie, aujourd'hui, je suis repartie faire mes examens. Et je vous assure, j'ai des larmes aux yeux. J'ai vraiment des larmes aux yeux parce que le Seigneur m'a guéri. Je vous assure, mes frères et soeurs, le Seigneur m'a guéri. Je suis là devant mes examens. Il m'a fait grâce, ce Seigneur-là. Il m'a fait grâce. Je quitte de séro-positif à séro-négatif. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Vraiment, merci. Shalom, shalom. J'ai ainsi témoigné. Je suis soeur de Kankoka. Nous sommes de Togolais, ma femme et moi, vivant en Californie, en Amérique du Sud. Je viens faire ce témoignage au nom de ma femme et moi. Mais avant toute chose, permettez-moi de demander pardon au Seigneur pour le retard de notre témoignage. Je remercie les frères et soeurs qui ont fait leur témoignage et qui continuent de le faire. Puisque ce témoignage également édifie énormément et excite les autres vraiment à prendre au sérieux l'émission. En effet, ma femme et moi, nous avions cherché l'enfant depuis 2013. On a tout fait. Nous n'avons pas eu la chance. Ça fait que fin 2016, 2017, en Amérique ici, quand nous étions en Californie, nous sommes partis des hôpitaux en hôpitaux, c'est-à-dire de l'hôpital à l'hôpital. On a tout fait. On a fait toutes les analyses. On n'a rien trouvé. Tout est normal. On fait tout. Mais rien ne donne. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai fait les analyses partout pour la mobilité du sperme. Jusqu'à ce moment où nous étions sur le point de faire une fécondation, une vive ou une vitaux pour voir ce que ça allait donner. Mais je suis dans l'armée, c'est le moment où on voulait commencer la démarche pour ce truc-là qu'on m'a déployé au Koweït. J'étais au Koweït, un ami que j'ai connu là-bas, un Togolais aussi. A chaque vendredi, je me balançais l'émission de Kongoka, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Parce que quelque part, je suis devenu comme Thomas. Je voulais voir avant de croire, comme nous avons l'habitude de dire qu'il y a des faux pasteurs, ils ne font que faire. Mais l'enseignement de l'homme de Dieu m'avait tellement émerveillé, parce que le français était tellement à un niveau où ça ne m'avait plus. Et puis tout était clair. Mais je n'avais pas du tout pris ça au sérieux. J'étais revenu en 2020, quand le coronavirus commençait à faire un ravage. Et bizarrement, j'ai vu ma femme aussi, qui à travers une maman qui était en Californie aussi, lui a donné l'émission. Donc tout le temps, elle lui envoyait les messages. Par après, elle a téléchargé l'application. Et tout le temps, elle écoutait les émissions, les prières, les témoignages. Et comme au temps de COVID, nous étions tous confinés, elle m'a poussé. Moi-même, j'avais pris maintenant le goût. Tout le temps, on priait. On priait sur tous les samedis. Et quand l'homme de Dieu demandait aux femmes qui veulent l'enfant de mettre la main, donc tout le temps, nous le faisions. Et un homme m'a donné, elle m'a dit qu'elle n'a pas vu ses règles, qu'elle était enceinte. Je n'avais pas du tout cru. On a fait des thèses. On a dû attendre un mois. On a refait. C'était la même chose. Et on a appelé l'hôpital pour prendre le rendez-vous. Et c'est à l'hôpital maintenant qu'on a fait, après le premier rendez-vous, que j'ai eu le courage. Je me suis dit que vraiment, comme au cas est vrai, on a continué la prière. On a tout fait. Et Dieu merci jusqu'à l'accouchement. Tout s'est bien passé. Elle a mis au monde. Elle nous a donné une vie. Non pas par ses ariennes, avec tout ce temps. On avait peur. Mais Dieu merci avec les prières de Congo. Aujourd'hui, vraiment, nous rendons grâce. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous venons témoigner la grandeur de Dieu. Merci. Nous avons témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner le merveilleux de Dieu dans ma vie. Je suis un frère togolais vivant à Lumi. J'ai connu Kangouka depuis 2018, au travers de ma grande soeur. Mais depuis tout ce temps, je ne suivais pas trop les émissions de Kangouka. Je n'étais pas trop assidu à suivre Kangouka. J'ai repris les émissions de Kangouka le mois de mars passé. Et c'est exactement ce mois de mars que j'ai eu une chute avec ma moto. Et j'ai eu un grand malaise entre mes deux épaules vers la colonne vertébrale. Ce mal, ça me faisait tellement mal que ça sortait vers la poitrine. Ça me faisait tellement mal que je ressentais les douleurs dans ma poitrine. Je sentais comme s'il y avait un caillot de sang dans ma poitrine. Et c'est comme ça que j'ai mis ça en prière. Et par la grâce de Dieu, le premier mai, j'ai reçu ma guérison. Le premier mai passé. Alors que l'homme de Dieu priait, il a demandé que chacun n'a qu'à mettre la main là où il a mal. J'avoue que tout le temps, quand on priait de mettre la main là où il a mal, je déposais ma main sur le cœur. Mais le jour-là, j'ai décidé de mettre la main sur mon dos, au niveau de là où je sentais le malaise. Et c'est comme ça que j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti une chaleur, j'ai commencé par pleurer, j'ai commencé par la salive sortait en désordre. J'ai commencé par suyer, je me sentais faible. Et après la prière, on a dit Amen. J'ai dit Amen. C'est ainsi, je tourne mon cou, ça tourne bien. Alors qu'avant, ça ne tournait pas, ça tournait, mais ça me faisait mal. Et maintenant, les malaises, même que je sentais ça sortir dans le cœur, dans ma poitrine, tout ça, c'est fini. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis une sœur résidente au Cameroun. J'ai reçu Kangoo Kappa, ma fille, depuis 2019. Dans les premiers moments que j'écoutais, j'étais intéressée. Après, bon, je n'ai plus écouté. Alors, à ma grande surprise, l'autre fille, l'une de mes filles, rentre encore. Elle dit, maman Kangoo Kappa, si je t'ai envoyé ici, je vais te faire écouter les témoignages. Elle m'a fait écouter les témoignages. Après, nous tous, on a commencé à écouter jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vivais dans une maison depuis 11 ans. Et je suis une servante de l'éternel. Les gens, les pasteurs venaient, même les prophètes venaient dans cette maison. On priait, on priait. Mais bien-aimés, rien ne marchait. Rien ne marchait pendant 11 ans. Et quand j'ai continué donc à écouter Kangoo Kappa et les témoignages, un jour, le serviteur de Dieu priait. Il a dit, Dieu est en train de me montrer une famille qui prie dans une maison hantée. Une maison maudite, quoi. Depuis, mais Dieu est en train de les délivrer. Moi, dans ma tête, je ne songeais même pas que le Seigneur est en train de faire quelque chose pour me libérer de cette maison. Je vous assure que rien ne marchait. Tout ce que je veux faire, il faut doubler les efforts. Mais je croyais que Dieu était toujours avec moi. Alors, un moment, le bailleur est décédé. Il a partagé ses biens à ses enfants. Un vide en Allemagne, c'était donc mon bailleur. Il m'appelle en janvier. Il dit, vous devez sortir de la maison. Je viens casser pour refaire les travaux. J'ai voulu me fâcher parce qu'au moment où on a cette crise de coronavirus, le bailleur me demande de partir. J'entends Dieu me dire dans mon cœur, reste tranquille, ne fais pas de problème. C'est moi qui veux te délivrer. Je ne me suis même plus rappelé de la parole de l'homme de Dieu lorsqu'il priait. J'ai dit, bon Seigneur, mes enfants, le Seigneur dit qu'on ne doit pas faire de ça des problèmes. Bien-aimé, je n'avais même pas cinq francs pour dire que je devais aller. Je pensais, mais j'ai pris tout, j'ai remis à Dieu. Pour dire que la parole de l'homme de Dieu a travaillé dans ma vie, il y a trois personnes qui se sont manifestées. J'ai eu de l'argent et j'ai pris une maison où je suis en paix. Le Seigneur m'a libéré. J'ai fait onze ans dans cette maison. Le sourire était loin. Les gens même du quartier se moquaient de moi. Ils disaient, mais une femme qui prie, elle part à l'église avec tous les enfants et les hommes de Dieu entraient là-bas. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je vous assure que je dors bien là où je suis venu. Et Dieu m'a béni avec une belle maison qui dépasse même l'autre maison. Je glorifie le nom de Dieu. Et avant de quitter de là, le deuxième témoignage que je quittais de là, il y a une boule qui venait dans ma gorge. Une boule qui venait sortir, ça ne sort pas. Ça rentre, ça ne sort pas, ça rentre, ça ne sort pas, ça rentre, ça ne sort pas. Ça fait comme ça, il y a plus d'une semaine. Je souffrais. J'ai eu peur que peut-être c'est le Covid-19. Mais ce n'était pas ça. Alors l'homme de Dieu priait encore dans un samedi. C'est là où il dit qu'il y a trois personnes qui ont mangé du poison. Il y a deux qui vont, une va vomir pendant la prière et les deux autres vont vomir après la prière. Et c'est comme ça que je commence donc à faire des crachats. Je commence à faire des crachats dans la chambre. Et quand j'arrive, j'ai fait des crachats, un temps ça s'est arrêté. Je sens, j'ai dit aux enfants que j'ai été visité par le Seigneur. L'homme de Dieu vient de dire quelque chose là-bas et ça vient de se manifester. Bien-aimé, deux ou trois jours après, quand je déménage, la chose s'est cassée. Je sortais des boules comme les boules de pu dans la gorge. Quand je toussais, maintenant ça s'est transformé à la toux et ma gorge est libre depuis ce jour-là. Je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu est un vrai Dieu. Nous sommes des serviteurs, mais nous faisons la part des choses. Vraiment, Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Et quand nous avançons avec Dieu dans la vérité, quand nous restons fermes et fidèles en Dieu, le Seigneur va nous montrer de quoi il est capable. Il est un Dieu des miracles. Il donne la vie même à ceux qui sont morts. Quand nous prions, nous voulons la délivrance. Et le moment de la délivrance est arrivé. Je rends grâce à Dieu. Soyez bénis. Aussi vous, mes frères et soeurs, qui témoignez aussi. Voilà mon témoignage. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Amen. Vraiment, je suis dans la joie, dans la joie. Je rends grâce à Dieu. Ça fait bientôt deux ans que j'écoute Kanguka. Matin, à 4h, à 11h, tous les témoignages sur YouTube. Et à plusieurs reprises, le Seigneur a fait des miracles pour moi. Mais je suis tellement contente aujourd'hui parce que la semaine dernière, on m'avait diagnostiqué le diabète du type 2. Et le docteur m'avait dit que mon taux de glycémie était à 196. J'ai pris une prière de Kanguka qui s'est rentrée chez moi. J'ai dit, je refuse cette maladie. Je ne reconnais pas ce diabète chez moi. J'ai prié, j'ai prié. J'ai mis la prière du samedi. Quand le pasteur a dit, quelqu'un est malade du diabète, il reçoit sa guérison. J'ai dit, je prends cette parole de connaissance. Je vous assure, mes bien-aimés. Hier, j'étais maintenant à l'hôpital. On a refait les tests. On m'a dit, mon taux de glycémie est devenu normal. Je suis tellement contente. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Que tous les auditeurs, tous ceux qui suivent Kanguka soient bénis. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tous les noms. Tout ce que le Seigneur a déjà fait pour moi depuis que j'écoute Kanguka, c'est merveilleux, c'est énorme. Je rends grâce à l'éternel. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu. Je suis M. Bernard Camournais, résident Libreville. Vraiment, peuple de Dieu. Je viens par le biais de cette émission pour faire le témoignage de bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une belle-sœur. Mais après, j'ai eu à négliger et tout et tout. Une autre sœur m'a envoyé un autre témoignage dans mon WhatsApp auquel j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et dans le voice, elle me demandait d'être isolée pour bien suivre cette voice et ce témoignage. J'ai suivi ce témoignage depuis au moins deux semaines. Tous les jours, j'ai téléchargé Kanguka dans mon téléphone. Tous les jours, les quatre heures, je suivais l'émission, la prière et tout. Les témoignages, les bienfaits que Jésus-Christ fait pour les uns et les autres. Et c'est ainsi que samedi dernière, qui était le 19, je vous assure vraiment, peuple de Dieu, vous n'allez pas croire, mais c'est la réalité. Samedi auquel la prière se passait, puisque la prière ne se passe pas souvent différente, quand l'homme de Dieu demande, dans sa prière, que celui qui souffre, il met la main là où il ressent le mal. peuple de Dieu, j'ai un mal de rein, que j'ai traîné depuis au moins cinq, six ans, je ne sais pas trop, mais ça date déjà. J'ai mis la main, ma main gauche à la hanche. Et quand, dans la parole de l'homme de Dieu, j'ai été localisé, parce que quand il prie, il dit, il y a un monsieur qui souffre de mal de rein, il a mis la main gauche à la hanche, vraiment. J'ai sauté, j'ai dit, ah, je pense aujourd'hui, je ne vais trouver pas qui est raison. Et quelques minutes plus tard, j'ai senti une chaleur qui revenait de ce sens. J'étais même avec mon épouse. Le côté gauche, il y avait la chaleur, un peu plus que le côté droite. Ah, je dis, ah, je pense que le mal de rein là est fini aujourd'hui. Vraiment, peuple de Dieu, cette émission est une émission réelle. Ayons confiance en Dieu, et vous ne serez pas dessus. Vraiment, l'émission Kangouka, c'est une grande émission. Et depuis ce jour, je vous jure, peuple de Dieu, je suis ça tous les jours. Je suis le matin, et je reviens encore à onze heures, je suis. Je suis ça tous les jours. Vraiment, voilà mon témoignage. Je ne pouvais pas rester indifférent sans faire ce reconnaissance à Dieu pour son bienfait. Shalom, 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 j'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, frères et soeurs dans le Christ. Je témoigne depuis le Gabon. Je viens témoigner parce que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire maintenant. Je viens de recevoir une seconde délivrance. N'éblagons pas avec la prière. N'abandonnons pas la prière. Restons connectés dans la prière. Restons accrochés à la prière. J'ai été délivré ici. Il y a une semaine, j'ai fait un témoignage d'action de grâce ici. Aujourd'hui, le 6 juin, j'ai fait la prière. J'ai pris la prière de ce 6 juin. J'ai fait la prière comme tout le monde. Je ne pouvais pas imaginer que les ennemis ont voulu encore tenter ce corps. Ils ont encore voulu revenir dans mon corps. Je ne pouvais pas imaginer à un instant que ces esprits que Dieu a enlevés en moi, ils ont voulu encore essayer. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le temple de Dieu. Ils ont trouvé cet endroit. Oh Jésus, cet endroit barricadé par le feu du Saint-Esprit. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, je dois livrer ce témoignage. Je reçois cette délivrance aujourd'hui. Le Saint-Esprit-Main, je dois témoigner maintenant. Restons connectés dans la prière. Connectons-nous dans la prière. N'abandonnons pas la prière parce que nous avons reçu la guérison. Nous avons reçu la délivrance parce que nous pensons que tout a acquis. J'ai été délivré. Dieu m'a béni. Il m'a béni. Il n'a fait que me béni. Je vous dis, j'ai témoigné. Ici, il y a une semaine, je viens ceci, je vais retémoigner parce que j'ai un message de tout un chacun. Nous qui recevons la grâce du Dieu Tout-Puissant dans cette émission, nous qui recevons les délivrances, nous qui recevons les guérisons, accrochons-nous à ce Dieu. Restons connectés à ce Dieu. Restons connectés dans la prière. J'ai été retenté par les esprits qui m'ont été enlevées par ce Dieu Tout-Puissant, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pendant la prière, j'étais en train d'écouter une délivrance d'une dame qui a été empoisonnée. Et tout d'un coup, pendant la prière, pendant le témoignage, je ne comprenais pas pourquoi j'étais saisie par ce témoignage. Elle parlait de l'envoûtement. Elle parlait qu'elle voulait un enfant, mais apparemment, elle était envoutée, mais ne savait pas qu'il fallait qu'elle passe par la délivrance. Et tout d'un coup, j'ai été saisie par ce témoignage. Je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, j'ai entendu un esprit en moi qui m'a dit, mets-toi à genoux et prie. Et je me suis mise à genoux. Je commençais à prier. Je commençais à prier avant même que l'homme de Dieu commence la prière de délivrance. Je commençais à prier. Je dis, Seigneur, je ne savais même pas pourquoi je disais ça. Les mots qui sortaient de ma boue, je ne savais pas. Je me demandais pourquoi je disais ça. Que s'il y a des choses en moi, s'il y a encore des tentations, s'il y a encore les esprits qu'on a voulu encore me tenter, tenter mon copère, libère mon corps. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas mes enfants, si ce n'est pas ma maison, si ce n'est pas mon travail ou si ce n'est pas mon mari, libère-moi, libère-le. Je vous assure, mes frères et soeurs. Je ne pouvais pas imaginer un instant que les esprits ont voulu revenir dans mon corps. Ils se sont manifestés dans mon corps. Ils ont dit, nous avons essayé, on ne peut pas. Il y a un esprit qui a dit à l'autre que je t'ai dit, n'allons pas, ce corps est déjà barricadé par Dieu. Il y a le feu ici. Le feu règne dans son corps. Le feu règne dans ce corps. Nous ne pouvons plus revenir. Tu m'as dit, allons et réessayons dans ce corps. Allons-y réessayer. Ça, c'est l'esprit qui parle à notre esprit, qui s'est manifesté dans mon corps. Ces esprits parlaient. Je t'ai dit, allons, ne partons pas. Tu as dit, partons, essayons. Allons-y essayer. C'était notre maison. Même si nous avons été chassés, allons-y réessayer. Voilà, nous ne pouvons pas. Ici, il y a trop de feu. Dieu règne. Ils ont commencé à dire, le Dieu qui est dans ce corps, il est puissant. C'est un Dieu puissant. Nous ne pouvons pas résister. Le feu règne dans cette nuit. Quittons, quittons. Nous, je ne... Elle n'est plus qu'elle sait. Je ne reviens plus. Je ne reviens plus jamais. Je ne veux plus venir tenter ici. Ici, on ne peut pas. Oh, Père éternel, je te loue. Je te loue. Je te bénis. Tu es de Dieu. Tu es puissant, mes frères, mes soeurs. Le message que je veux nous livrer ici, c'est que quand nous avons reçu la délivrance, nous avons reçu la délivrance. Ne pensons pas que tout à qui ? Ne pensons pas que tout à qui ? Restons accrochés à ce Dieu puissant. Restons accrochés à ce Dieu. Restons à la prière, connectés chaque jour à la prière. Bénissons ce temple qui est notre corps. Je voulais être tenté pour une deuxième fois. Mais ils n'ont pas eu de place. Ils n'ont pas eu de place. Parce que chaque jour que Dieu fait, je bénis ce Dieu. Et ils ont précisé que nous avons voulu revenir pour venir bloquer ces finances. C'est ces finances que nous avons voulu bloquer. Mais nous ne pouvons pas ici. Dieu règne dans ce corps. Dieu règne. Après tout d'un coup, la prière était terminée. Je n'ai même pas écouté tout ce qui s'est passé pendant que l'homme de Dieu faisait la prière d'élévance. Et tout d'un coup, au moins j'ai entendu une voix qui dit remet la prière. J'ai encore remis. J'ai demandé à mon mari qui est venu. J'ai dit remets-moi la prière. Il a remis la prière. Les esprits ont encore parlé. Ils ont dit nous libérons, nous quittons, nous quittons, nous quittons. Nous avons encore voulu. Mais nous n'avons pas pu. Oh Jésus, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mes frères, mes sœurs. Restons connectés. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à ce Dieu, ce Dieu tout-puissant. Ne pensons pas que tout est acquis quand nous sommes délivrés, quand nous avons reçu la grâce de Dieu. Accrochons-nous. Restons connectés à la prière. Parce que ces esprits, lorsqu'ils vont, ils reviendront. Ils reviendront pour voir si vous êtes accrochés à ce Dieu. Barricageons toutes les portes par le Saint-Esprit. Je viens bénir l'éternel encore ce soir. Je viens bénir l'éternel ce soir pour tout ce qui nécessite de faire dans ma vie. Je viens bénir pour tout ce qu'il fait, pour toutes ces personnes qui guéritent dans cette émission. Que Dieu, oh Père éternel, mon Dieu, Dieu règne dans cette émission. Mes frères, mes sœurs, Dieu règne. C'est lui qui règne dans cette émission. Soyez lévés, soyez bénis, soyez glorifiés. Je bénis encore l'éternel ce soir. Je rends encore grâce à l'éternel, à ce Dieu puissant. Je le bénis, je rends grâce. J'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, c'est le moment attendu, mais ce qu'il faut, c'est la foi. J'ai toujours répété que ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est je suis qui guéris. Mais si tu as la foi, tu verras ça en même. Il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant qui ont été découragés parce que vous avez mis la main pendant plusieurs semaines et rien ne s'est passé. Mais je vais vous encourager de reprendre. Ayez foi dans le Seigneur. Tout est possible. Si vous persévérez en mettant votre main là où vous souffrez, si vous persévérez à prier avec moi, ça veut dire que vous avez la foi. Mais si vous abandonnez, vous bloquez tout. Ayez foi, reprenez courage. Le Seigneur est à l'oeuvre. Il y a un verset sur lequel je vais m'appuyer. C'est deux chroniques, chapitre 20, verset 6. Je vais juste lire la dernière partie de ce verset. Là où Jésus-Christ priait en disant « N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? » Écoutez la dernière partie. « À qui nul ne peut résister ? » En d'autres mots, rien n'est impossible à toi. Est-ce que tu as la foi que rien n'est impossible à je suis ? Tu peux me dire que tu le crois, mais il faut le manifester dans la foi en priant. Ne te décourage pas. Si les autres sont guéris, si on entend ceux qui sont guéris, ceux qui sont délivrés, c'est-à-dire qu'ils ont eu la foi, tous les témoignages que vous entendez toute la semaine, c'est à travers la prière comme celle-ci le samedi. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Aujourd'hui, tu peux être délivré. Si tu as la foi, il suffit que tu y crois et que tu te concentres. C'est pour cela que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Il faut que tu sois dans un endroit calme où tu te concentres et que tu attends. Il y a certains qui sentent déjà la manifestation. Tout ce que je te demande c'est de mettre la main où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. C'est vrai qu'on a entendu ce qui a expérimenté la manifestation. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. N'attends pas la manifestation mais attends la guérison. Attends la main de Je suis. Même si je ne cite pas votre maladie, pas parole de connaissance, tout ce qui compte c'est votre foi. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Je viens encore une fois devant toi, Dieu vivant, éternel désarmé, Père éternel. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie parce que dans ta main se trouve la puissance et la force. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont chez nous. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous sommes devant toi parce que nous avons la foi. Merci pour les manifestations. Je sens déjà les manifestations. Il y a des gens qui sentent les manifestations. Il y a quelqu'un qui sent les manifestations sur le ventre côté gauche. Si tu as un problème d'estomac, mets ta main sur le ventre côté gauche parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te libère, te guérit maintenant même. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Si tu souffres au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être visités. Mets ta main exactement là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la visitation divine. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Hallelujah. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui a un problème dernier d'escal. Au nom de Jésus. Et toi qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Mets ta main et la foi. Tu sens la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu. C'est comme quelque chose qui traverse le corps au niveau du dos. Le Seigneur est tout guéri. Il y a une grande délivrance. Il y a deux filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sentent la délivrance. Il y a une qui est tombée par terre. Il y a la délivrance. Une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a deux hommes et une femme qui sont délivrées dans leurs finances. Le business était bloqué. Le commerce était bloqué. Le diable avait tout bloqué. Mais je donne la délivrance. Je brise au nom de Jésus tous les liens sataniques. Hallelujah. Merci Seigneur. Il y a trois mariages qui sont restaurés. Le diable voulait diviser, briser trois mariages. Mais à partir d'aujourd'hui, je confesse la victoire sur ces trois mariages. Au nom de Jésus. Esprit de divorce. Quitter ces trois ménages. Au nom de Jésus. Il y a un des trois couples. Le mari était déjà parti. Mais au nom de Jésus, il va revenir. Merci Seigneur pour la restauration. Il y a deux hommes qui sont délivrés de la drogue. Vous étiez liés à la drogue. Dieu est délivré maintenant. Au nom de Jésus. Hallelujah. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas être délivré de l'envie de fumer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est en train de prier pour sa mère. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui est paralysée. reçoit la délivrance. Reçoit le miracle. Au nom de Jésus. Je demande à toutes les femmes qui sont prises de prier pour un enfant. Gardez vos mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer trois ans. Le Seigneur te délivre. Une autre qui vient de passer neuf ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer quatorze ans. Le Seigneur vous donne un enfant. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a deux femmes qui viennent de faire plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, ce démon de fausses couches, ce démon qui tue ses enfants doit te libérer au nom de Jésus. Il doit te quitter. Alléluia. Que ce démon te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de perte de mémoire. Le Seigneur te bénit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Que tout le monde remercie au Seigneur. Toi qui sens envie de bailler tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Tu as la nausée. Tu as envie de vomir. C'est la puissance de Dieu qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu as envie de tomber par terre. C'est le Seigneur qui te délivre. Alléluia. Il y a ceux qui sentent la manifestation mais il y a d'autres qui ne sentent pas la manifestation. Mais si tu entends de prier avec moi et la foi. Parce que ce qui compte ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte ce n'est pas la parole de connaissance. c'est ce qui compte c'est ta foi et la foi. Parce que le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de personnes. Il y a deux personnes qui ont guéri du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi. Parce que le Seigneur touche. Il est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui est guéri de l'autisme. Si tu pries pour ton enfant qui souffre de l'autisme. Garde ta main sur l'enfant et la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs atroces au niveau des testicules. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la délivrance. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines garde ta main sur la tête au nom de Jésus. Que ces migraines te quittent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux femmes qui sont guéries du sida. Il y a deux femmes qui sont guéries du sida. Il y a aussi un homme qui est guéri du sida. Du purisme VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre d'une bouffée de chaleur. Mais le Seigneur te guérit, te délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Reçoit la délivrance. Reçoit la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de tension artérielle qui est guérie. Tu as un problème de tension artérielle mais le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème de kidney stones. Un problème de calculs rénaux et la foi. Si c'est toi qui as un problème de kidney stones et la foi que le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. Toi qui as un problème au niveau des yeux. Regarde tes mains sur tes yeux. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Commence à nouer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Toi qui n'arrives pas à bien marcher. Il y a le pied droit qui boite. Tu as des douleurs au niveau du pied. Mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te visite. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection vaginale il y a une femme qui se grève tout le temps. Il y a même des blessures mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a un homme qui a un problème de fertilité au nom de Jésus au niveau de tes suprimatozoïdes au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Confesse la victoire. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Commence à louer le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas parler de tout le monde mais même si tu n'as rien senti même si tu n'as pas entendu ta maladie même si tu ne sens pas la manifestation et la foi que tu es guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Lou le Seigneur. Ouvre ta bouche. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Que toute la gloire revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Chris Dukumana aujourd'hui nous sommes samedi et je remercie tous ceux qui nous partagent leurs témoignages comme vous l'avez remarqué jeudi de cette semaine et vendredi de cette semaine à 19h vous avez pu écouter les témoignages donc les témoignages maintenant c'est de lundi à vendredi à 11h et de jeudi à vendredi à 19h ça veut dire que jeudi et vendredi il y a deux témoignages tout ça c'est grâce à votre générosité on a beaucoup de témoignages et si vous continuez à donner des témoignages on pourra écouter deux témoignages par jour tout ça c'est grâce à ceux qui pensent aux autres si vous partagez votre témoignage ça veut dire que vous pensez aux autres si vous n'avez pas encore entendu votre témoignage on va élargir avec le temps et vous entendrez votre témoignage si vous avez déjà partagé votre témoignage va sauver quelqu'un il y a quelqu'un qui va entendre votre témoignage être transformé être sauvé s'il y a quelque chose qui a été fait dans votre vie si votre vie a été transformée si vous avez été délivré si vous avez été guéri physiquement ou spirituellement nous avons besoin d'entendre ça envoyez-nous vos témoignages comme je vous l'ai dit toujours ce qui est le dieu de Kambouka dans des groupes WhatsApp je vous encourage toujours à télécharger votre propre application c'est toujours pratique d'avoir votre application parce que si vous avez votre application vous aurez l'émission à 4h du matin l'heure de votre pays et les témoignages à 11h du matin et à 19h jeudi et vendredi et samedi à 7h du matin si vous avez un problème de téléchargement dans notre lieu pour une raison ou une autre vous pouvez utiliser notre site web kangouka.com pour télécharger l'application de Kangouka vous passez sur Play Store ou App Store et écrivez Kangouka c'est K-A-N-G-U-K-A Kangouka ça veut dire réveillez-vous ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi je vous rappelle aussi que le dimanche toutes les deux semaines vous avez des enseignements de la conférence de Kangouka comme ce dimanche demain il y aura une autre vidéo sur Youtube de la conférence de Kangouka à 7h du matin et toutes les deux semaines vous aurez ces enseignements ça dure presque une heure ou un peu plus et nous avons eu beaucoup de témoignages des gens qui sont transformés à travers ces enseignements et comme vous le savez avant la prière nous écoutons les témoignages je vous demande d'écouter tous les témoignages si vous n'avez pas encore écouté ces témoignages c'est important d'écouter les témoignages et juste après les témoignages je vais prier chers frères et soeurs dans le groupe Kangouka je suis présentement résident au Canada mais je viens aujourd'hui vous faire mon témoignage par rapport à ma guérison en fait l'année 2020 et jusqu'à maintenant l'année 2021 ma santé a connu beaucoup de perturbations au niveau général j'ai connu des allergies des démangeaisons dans tous les corps ce qui m'embêtait beaucoup au niveau de la peau j'ai eu des nodules au niveau de la peau et des plaques au niveau des articulations j'ai eu des douleurs et des raideurs au niveau des petites articulations des orteils et des pieds j'avais difficile à bouger difficile même à marcher au niveau de ma gorge même j'ai fait une crise d'asthme qui j'ai développé avec une toux sèche et avec une toux ce qu'on appelle toux comme une coqueluche mais un jour mon épouse m'a signalé que nous pouvons prier qu'il existait un groupe de prière qui permet aux gens d'obtenir la guérison en dehors des hôpitaux j'ai hésité je ne voulais pas parce que je savais que dans beaucoup de ces groupes là ce sont des charlatans mais avec le temps elle a commencé à m'envoyer les témoignages elle m'a montré comment télécharger et j'ai commencé à télécharger j'ai téléchargé moi-même les témoignages les enseignements et finalement j'ai compris j'ai accepté que nous puissions prier ensemble pour ma santé nous avons tracé un programme de prier deux fois par jour le matin et le soir pendant ce moment de prière il m'est arrivé d'avoir des manifestations spéciales j'arrivais à bégayer plusieurs fois pendant la prière et même avec l'écoulement des larmes c'est-à-dire je pleurais donc j'ai senti que ce sont des manifestations qui n'étaient pas ordinaires pour moi aujourd'hui mon témoignage c'est particulièrement par rapport à l'asthme quand je faisais cette crise d'asthme j'avais difficile à manger parce que la crise était déclenchée devant le repas chaque fois qu'il y avait un plat ou un repas devant moi je devrais tousser très fort une touche et j'étais même incapable de manger je connais que je me rappelle qu'une fois j'ai fermé mais toute la journée pour ne manger que le soir parce que chaque fois qu'on me présente à manger la crise d'asthme de la toux était déclenchée mais pour le moment avec la prière il y a un mois que je n'ai plus cette crise d'asthme que je n'ai tousse plus comme je l'ai toussé ni tout séché comme si je faisais une coqueluche c'est grâce à la prière c'est grâce à cette prière que c'était tout a disparu l'asthme qui m'embêtait qui m'empêchait même de manger a disparu ça fait vraiment presque un mois je voulais attendre pour être sûr mais déjà ça fait un mois que je n'ai plus d'asthme je remercie toutes les soeurs et frères du groupe Kanguka pour leur témoignage ces témoignages et ces enseignements m'ont donné beaucoup d'encouragement et ça a contribué à améliorer la foi que j'avais et j'ai appris même comment prier et cela depuis que j'ai commencé ça fait plus de ça fait plus de 8 mois jusqu'aujourd'hui j'ai béni Jésus Christ sans qui je ne pouvais pas voir cette guérison mes chers amis mes chers frères et sœurs ainsi j'ai témoigné Shalom 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 Flamie Kanguka je suis une soeur qui réside en Suisse depuis que je suis venu en Suisse comme ici dès que tu arrives on fait tous les examens alors c'est là où c'est des sorties que Jésus s'est repositive alors j'ai commencé à prendre les médicaments depuis que je suis arrivée jusqu'en 2021 alors c'était en 2018 il y a une sœur j'ai connu Kanguka à travers cette sœur qui m'a envoyé les audios après j'avais négligé et puis quand on est arrivés en 2019 j'ai commencé à écouter parce que j'étais intéressée et puis à part ça quand on m'a dit que je suis séropositif moi j'avais toujours l'espoir que Dieu va me guérir quel que soit les médecins ils disent que ces maladies ça ne guérit pas mais moi j'avais confiance à Dieu que je serai guéri après il y a un dimanche je crois c'était en 2021 chaque fois j'ai écouté les prières de Kanguka lundi mardi mercredi jeudi vendredi et puis le samedi ils priaient pour les malades alors c'était un samedi si cette année 2021 la parole est sortie il y a une femme qui s'est repositive il y a été guéri il y a été guéri je dis je reçois je reçois je reçois je reçois au nom de Jésus de Nazareth j'avais confiance en Dieu j'avais dit mon Dieu si tu as guéri tout cette personne moi aussi ta fille je serai guéri au nom de Jésus de Nazareth j'avais dit chaque fois que j'ai célébré ta bonté et ta fidélité dans ma vie et puis c'est là où je connais que Dieu il m'a guéri alors c'était le 14 juin j'étais partie pour donner les prises de sang et puis le 22 juin 2021 je suis partie pour récupérer mes résultats c'est là qu'on m'a dit qu'il n'y a aucune chose dans mon sang je suis négatif j'ai dit au médecin merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur le médecin m'a regardé il n'a rien dit parce qu'il ne croit pas en Dieu mais moi je savais depuis longtemps que Dieu va me guérir merci Seigneur Dieu a fermé la bouche de mes adversaires merci beaucoup merci papa pour tout ce que tu es pour moi pour tout ce que tu as fait dans ma vie merci j'ai célébré la bonté et ta fidélité mon âme béni l'éternel tout ce qui est dans moi béni sur ce nom et ne oublie aucun de ces bienfaits j'ai témoigné j'ai témoigné shalom shalom je vis avec mon mari je veux témoigner la grandeur de Dieu dans mon foyer dans ma vie tout d'abord j'ai eu l'émission Kanguka par le biais de ma petite soeur et après ma maman deux fois c'est à dire notre maman à l'église elle aussi m'a encore renvoyé ma conseil de toujours écouter l'émission Kanguka et par cette émission Dieu fera de grand chose pour moi à ce jour nous sommes mariés depuis 2013 et nous nous croyons à Dieu pour les fruits des entrailles ce qu'on a jamais eu pour le moment mais je suis toujours l'émission Kanguka des fois par le découragement je ne suis pas de temps en temps moi même je me fortifiais dans le Seigneur et je l'écoutais mon mari n'aime pas l'écouter mais moi je l'écoute toujours récemment qu'est-ce que Dieu a fait pour moi il m'a guéri du VIH sida mon mari chaque fois qu'on lui parle d'allons à l'hôpital allons à l'hôpital il n'accepte jamais mais bizarrement l'année dernière il a finalement accepté et on a commencé les procédures et à ma grande surprise arrivé sur les tests on a tout fait hépatite diabète toutes sortes d'analyses tout révèle négatif chez nous deux sauf le VIH a été relevé positif chez moi ce qui a failli me troubler me déstabiliser mais j'ai pris courage et j'écoutais l'émission Kanguka toujours et bizarrement je me dis c'est dans le mois de mars ou avril passé de cette année 2021 chaque fois si j'ouvre les missions Kanguka j'écoute seulement les gens témoigner qu'ils sont guéris du VIH qu'ils sont guéris par du VIH donc tel que j'ai tellement écouté j'ai pris un ferme engagement que moi aussi j'aurai ma guérison tel que Dieu le fait pour les autres il le fera pour moi aussi le premier test qu'on m'a fait en juin passé quand on était parti pour chercher le résultat le premier test qu'on m'a fait je pense que c'est en mai et le résultat je ne suis pas parti chercher ça rapidement je suis allé en juin passé pour le chercher le 20 passé le 20 juin et à ma grande surprise le docteur m'a dit que c'est bon maintenant que tout est devenu normal et je suis là pour retourner toute la gloire au Dieu il m'a aussi guéri du VIH et je veux dire au peuple de Dieu de ne pas se décourager le Dieu qui guérit un il guérira aussi les autres tel qu'il a encore fait pour moi je suis là pour lui retourner toute la gloire qu'il le fera aussi pour ceux qui sont dans ces cas que Dieu vous fortifie davantage Shalom Shalom je témoigne Shalom Shalom peuple de Dieu je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi mais je lui demande aussi pardon pour le retard de mon témoignage en effet j'ai reçu kangourg par le biais de ma grande mère nous sommes ivoiriennes et je suis âgée de 15 ans depuis que j'ai commencé mes monstres à l'âge de 12 ans je souffrais de douleurs atroces au niveau du bas ventre je n'allais pas à marcher je devenais pâle et voilà qu'en décembre 2020 pendant le congé de Noël Dieu va se manifester dans ma vie en effet j'étais venue trouver ma grande mère pour le congé de Noël et cela a coïncidé avec la venue de mes monstres et voilà que les douleurs atroces réapparaissent j'étais là et les douleurs ont commencé de plus en plus fortes malgré les médicaments que j'avais pris ne pouvant plus marcher j'ai rampé les escaliers pour aller à la chambre de ma grande mère quand elle m'a vue elle a commencé à prier pour moi parce que je souffrais terriblement et l'idée lui est venue de prendre son portable et de mettre la prière d'un samedi de l'émission Kanguka par coïncidence nous sommes tombés sur le témoignage d'une dame qui a été guérie des règles douloureuses à cet instant précis ma grande mère a saisi le témoignage de la dame et elle a dit Seigneur tu as guéri cette femme je crois que tu peux guérir ma petite fille à ce moment précis j'ai senti que tout mon bas était mouillé elle m'a donc dépêché dans les toilettes pour me nettoyer et voilà qu'à notre grande surprise des grosses boules de sang sortaient de moi ma grande mère effrayée m'a même posé la question de savoir si j'avais fait un avontement et j'ai dit non mémé et j'ai senti une libération une délivrance plus de douleur comme si je n'avais jamais eu de douleur et depuis là jamais de douleur jusqu'à aujourd'hui j'ai béni le nom du Seigneur Jésus Shalom Shalom je te témoigne Shalom Shalom bien aimé dans le Seigneur je suis une maman de 70 ans une Congolaise habitant aux Etats-Unis j'ai connu Kanguka par le canal d'une connaissance qui habite Bénin et c'est depuis 2017 elle m'a envoyé les audios je les écoutais mais parfois j'ai négligé aussi et c'est en 2019 qu'une amie encore qui habitait en France commençait à m'envoyer ces audios alors quand nous sommes arrivés en 2020 je me suis décidé aussi de télécharger j'ai téléchargé et j'ai commencé à les écouter régulièrement vers la fin de l'année 2020 vers le mois de novembre pendant la prière de samedi j'ai constaté que je commençais à baver à cracher à cracher à cracher quand l'homme de Dieu avait dit que c'est qu'il souffre de l'estomac ou bien vous souffrez quelque part dans votre corps toucher la partie où vous avez mal alors je commençais à cracher à cracher à cracher mais on s'était passé et un jour encore quand l'homme de Dieu commençait à prier je commençais à me tordre à me tordre à me tordre comme si il y avait des accourbatures partout dans mon corps et puis je baillais j'ai baillé plus de 15 fois ah mon problème est celui-ci j'ai dormi avec une machine c'est-à-dire la journée je suis bien je peux me promener je peux faire tout ce que je veux mais la nuit je dois pour respirer je dois utiliser une machine pas de machine alors moi je priais je dis Seigneur moi je ne veux pas être l'esclave de cette machine je dois m'aider de le barasser de cela je priais je priais parce que je suis une servante de Dieu aussi je prie Dieu et je sais ce que Dieu fait pour moi aussi pour ma famille alors j'ai béni l'éternel qu'il fut un moment j'ai constaté que j'avais un peu de douleur partout et j'avais aussi des sensations que je ne comprenais pas mais subitement ces sensations étaient parties ah j'ai dit que ça c'est un miracle mais je me suis dit moi je vais témoigner seulement le jour que le docteur va me dire que tu n'utilises plus la machine c'est ce jour-là que je vais témoigner alors je continue à prier ça fait un mois je suis passé chez le docteur pour le contrôle et ce vendredi on m'avait appelé pour me donner le résultat le docteur m'a dit que je n'ai plus besoin d'utiliser la machine oh bien aimé dans le Seigneur j'ai béni l'éternel j'ai dit merci à l'éternel vraiment bien aimé c'est un réveil un réveil spirituel accrochons-nous à ce Dieu-là accrochons-nous à sa parole il est un véritable Dieu il est vivant que notre Dieu soit béni soit loué Amen Shalom Shalom peuple de Dieu je suis une Gabonaise vivant à Libreville je souffre du cancer du sein depuis 2014 j'ai suivi les traitements on m'a opéré en 2016 après 2016 en 2018 on m'a encore opéré au cours des différents contrôles on a encore décelé un ganglion tumoral après la deuxième opération on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant un mois et un traitement préventif de 5 ans c'était pas facile pendant 2014 j'allais quand même à l'église je ne croyais vraiment pas que cet homme-là existait j'avais toujours le doute même quand mon mari me disait allons là-bas on va là-bas on va là-bas on va là-bas bref un matin mon mari s'apprêtait à aller à son boulot du coup sa soeur-là envoyait l'audio de Kanguka en avril 2021 on nous envoie l'audio de Kanguka mon mari très tôt à 6h il a écouté mais j'écoutais à peine j'étais dans le sommeil lorsqu'il est sorti de la chambre il m'a dit chérie il faut écouter l'audio je vais au travail cet audio peut te guérir moi quand je suis restée j'ai dormi le matin je me suis réveillée j'ai fait le ménage j'ai pris mon téléphone connecté dans les réseaux sociaux j'ai négligé en fait j'ai dit ah c'est toujours la même chose je me faisais balader dans les églises où je passais presque j'ai abandonné ma famille je dormais dans les églises je n'ai pas trouvé rien de cause maintenant lorsque monsieur est rentré le soir à 18h la première question c'est que chérie tu as écouté l'audio là j'ai dit non il s'est énervé il a dit comment ça qu'on écoute d'abord tu ne sais pas à travers le témoignage que j'ai écouté là tu peux trouver ta guérison aussitôt j'ai pris le téléphone je suis rentré dans la chambre j'ai écouté les audios les témoignages les témoignages m'ont vraiment bouleversé je me suis dit moi aussi je peux trouver ma guérison c'est comme ça j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kanguka on s'est connecté dans Kanguka mon mari et moi on est restés là à Côte-des-Dans on priait tous les jours on priait dans les archives je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche j'ai dit Seigneur c'est moi je reçois la guérison je reçois donc c'est cette prière là que j'ai remise je priais je priais tous les jours jusqu'à ce que mon mari et moi on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près entre temps j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle chaque matin je prie je pose les examens je prie avec l'homme de Dieu au moment où l'homme de Dieu prie je prie je prie je présente mes examens je prie je prie voilà un bon samedi où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche Dieu t'a visité reçois la guérison je dis Seigneur je reçois c'est moi je saute je dis c'est moi je reçois je reçois je reçois mais je n'ai reçu aucune manifestation je reçois je reçois jusqu'à la fin de la prière je remets encore la prière je dors avec la prière je remets tout le temps c'était ce que je faisais c'est comme ça dimanche dans la nuit de dimanche mes frères et soeurs Dieu est bon il est merveilleux on a encore mis la prière on a prié 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 lundi matin il fallait que je part maintenant faire les examens quand je part à faire les examens ah peuple de Dieu à l'entrée de l'hôpital général pour ceux qui connaissent Libreville la dernière entrée c'est là-bas où je fais une forte diarrhée vraiment où les habits étaient salis forte diarrhée fatigué mon mari me dit mais mon Dieu on a rendez-vous à 8h maintenant tu traînes encore dans la diarrhée c'est comme fatigué arrivé maintenant à la réception on me met dans une salle où j'étais allongée pour attendre que la fatigue là passe un peu que la diarrhée là s'arrête un peu du coup ça s'est arrêté on m'a mis dans le scanner quand on me met dans le scanner qu'avec l'honneur de Dieu je priais dans le cœur je priais je priais je suis ressortie du scanner je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout 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 je suis sorti on est venu à la maison en attente des résultats on a prié toujours toujours dans la prière je passe tout mon temps qui est dans la prière dans la chambre voilà comment un bon matin on nous appelle aller prendre les résultats quand on part prendre les résultats on amène les résultats à la maison mon mari il est du métier il a commencé à interpréter les résultats il a dit ah chérie Kangoka là il y a Dieu dedans il y a la vérité dans Kangoka je dis comment ça il me dit tu es guéri regarde la conclusion j'ai crié j'ai pleuré avec mes enfants j'ai pleuré ah Seigneur Dieu les enfants ont crié Dieu a guéri maman Seigneur a guéri maman le voisin est venu il a regardé les enfants comment ils sont autour de moi j'ai pleuré ah Dieu tu es bon tu es merveilleux tu es bon le lendemain j'ai amené les résultats au médecin la première question quand le médecin a regardé les résultats il m'a posé la question maman vous priez j'ai dit oui il m'a dit oui vous priez vraiment il a pris les examens il a dit maman tout pour toi est propre propre le foie propre poumon propre rein propre l'autre est sain aucune trace tu n'as plus aucune trace de la maladie tout est négatif chez toi tout est négatif maman à partir d'aujourd'hui il ne prend plus rien 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 comme comprimé parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018 et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans le médecin m'a dit de tout arrêter mes frères et soeurs prions Dieu est bon je suis debout et j'ai renouvelé mes activités perdues parce qu'avec la maladie cancer tu ne peux pas aucune activité chimiothérapie pénible accrochons-nous à Dieu c'est pourquoi ce soir j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur j'ai béni l'éternel j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie oh Jésus merci tu es bon tu es merveilleux j'ai témoigné shalom shalom nous arrivons maintenant au moment de la prière il y a beaucoup qui attendent ce moment dans les quatre coins du monde mais il faut vous rappeler que ce qui est important dans tout ça c'est la foi mon travail mon rôle c'est la prière moi je ne fais que prière et c'est Jésus qui guérit c'est Jésus qui visite il y a beaucoup de gens qui seront visités par la main puissante Jésus pendant la prière dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 la deuxième partie de son verset dit que le fils de Dieu qui est Jésus il a paru afin de détruire les oeuvres du diable Jésus est venu détruire les oeuvres de Satan en autre mot il est venu corriger et mettre en ordre toutes choses il y a des maladies qui ont été créées par l'ennemi par le diable il y a des chaînes du diable qui vont être brisées pendant la prière il y a beaucoup qui vont être délivrés je vous demande toujours de vous concentrer il faut être dans la position d'attente comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose il ne faut pas prier pour prier il ne faut pas être découragé même si rien ne s'est passé la semaine passée ou il y a deux semaines persévère dans la prière persévère dans la foi j'insiste toujours en disant qu'il y a ceux qui sentent la manifestation et ceux qui ne sentent pas la manifestation il ne faut pas t'attendre que tu vas forcément sentir quelque chose même si tu ne sens rien et la foi que le Seigneur va te toucher il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière il y a des maladies que je vais citer mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas citer je ne peux pas citer toutes les maladies vous êtes des milliers dans les quatre coins du monde mais si vous avez la foi Jésus te connait il est omniprésent il voit tout le monde il est capable de guérir n'importe quelle maladie même les maladies impossibles si tu sens la douleur mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur si tu veux un enfant mets ta main sur le ventre parce que dans quelques secondes nous commençons la prière et si tu as la foi tu verras la main du Seigneur Dieu vivant Dieu tout puissant éternel des armées je te remercie parce que tu es présent je m'approche de ton trône de grâce au nom de Jésus je me joins à tous ceux qui sont en train de prier avec moi je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde merci parce que tu nous écoutes merci parce que tu es Alpha Omega tu es Je suis tu es le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob merci parce que nous avons entendu cette parole puissante qui montre que Jésus est venu détruire les oeuvres du diable il est venu corriger ce qui est abîmé arranger ce qui est dérangé il est venu construire ce qui est détruit dans le nom de Jésus nous avons la victoire merci Seigneur merci parce que tu te manifestais déjà il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son ring gauche tu sens même la manifestation le Seigneur te guérit tu es guéri confesse la guérison au nom de Jésus toi qui souffres des migraines le Seigneur t'a visité il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéris maintenant même si tu es à la foi mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te visite Alléluia il y a une grande visitation d'une façon extraordinaire je sens la présence de Dieu au nom de Jésus il y a un projet de mariage qui est bloqué le diable avait bloqué un projet de mariage il y a deux personnes qui sont fiancées vous avez préparé le mariage mais le diable avait bloqué son mariage à partir d'aujourd'hui son mariage est béni le Seigneur a tracé le chemin pour vous il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'avant-brin gauche près du poignet gauche tu as des douleurs garde ta main droite ici l'endroit où tu souffres parce que le Seigneur te visite reçoit la guérison maintenant même il y a une femme qui est en train de prier pour son mari qui est infidèle ton mari est infidèle il couche avec d'autres femmes tu es en train de prier pour ton mari et le Seigneur le délivre le Seigneur ramène ton mari à la maison au nom de Jésus merci Seigneur pour ta délivrance merci pour les deux personnes qui sont liées par l'esprit de la peur il y a deux personnes qui souffrent de l'esprit de la peur au nom de Jésus que cette peur disparaisse il y a une femme qui n'arrive même pas à dormir tu passes la nuit avec la lampe allumée parce que tu es menacé par la peur que ce démon de la peur te quitte au nom de Jésus il y a une famille qui est ensorcellée la famille est liée et la maison est hantée au nom de Jésus je proclame la victoire de Jésus Jésus est venu détruire les oeuvres du diable que toutes ces chaînes diaboliques soient complètement brisées au nom puissant de Jésus merci pour ta visitation merci pour ta victoire merci Seigneur il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos tu souffres tu as des douleurs en bas à droite mets ta main là où tu souffres je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos si tu as des douleurs un homme et une femme il y a quelqu'un qui souffre juste au milieu garde ta main là où tu souffres au nom de Jésus si tu souffres au niveau du dos mets ta main là où tu souffres parce que le Seigneur est en train de guérir les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos merci Seigneur merci pour les dames qui sont en train de prier pour un enfant si tu pries pour un enfant garde ta main sur le ventre Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre Il y a une femme qui vient de passer 9 ans sans enfant Tu vas concevoir cette année même Il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans Sans pouvoir avoir un deuxième enfant Le Seigneur va te donner un deuxième enfant Au nom de Jésus Après 19 ans d'attente Au nom de Jésus, merci Seigneur Merci pour la délivrance Merci pour toutes ces femmes qui ont un problème de fausse couche Il y a des femmes qui ont un problème de fausse couche Chaque fois que vous concevez l'enfant meurt dans le ventre Au nom de Jésus Je prise cette malédiction Au nom de Jésus Vous allez concevoir que les enfants vont naître Au nom de Jésus Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants Je demande une grâce particulière Je demande ta puissante main Ta bonne main droite triomphante Qui se manifeste au nom de Jésus Merci pour l'homme et un homme âgé Qui souffre de l'hypertension Alléluia, garde ta main sur ton coeur Parce que le Seigneur te visite Reçois la guérison au nom de Jésus Toi qui souffres du Covid-19 Il y a deux personnes qui souffrent du Covid-19 Vous êtes guéris au nom de Jésus Recevez la guérison au nom puissant de Jésus Il y a un homme adulte qui a un problème d'incontinence urinaire Tu as un problème d'incontinence urinaire Reçois la délivrance Chaque fois que tu te lèves le matin Tu trouves que tu as fait pipi au lit Mais le Seigneur te guérit A partir de maintenant, tu es guéri Tu es délivré au nom de Jésus Reçois la délivrance Il y a une femme qui a un problème de douleur abdominale Garde tes mains sur le ventre Parce que le Seigneur te délivre Toi qui souffres, tu as un problème de gloître Garde ta main sur la gorge Parce que le Seigneur te délivre maintenant même Il n'y aura pas d'opération Parce que tu es guéri Cette gloire te quitte au nom de Jésus Toi qui souffres de l'insomnie Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie Même les médicaments ne marchent plus Tu n'arrives pas à trouver sommeil la nuit Mais le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui Reçois la paix du Seigneur Et quand tu dors, tu vas trouver sommeil au nom de Jésus Merci pour la délivrance Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te délivrer Il y a deux femmes qui souffrent Qui ont un problème de fibromes Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus Il y a quelqu'un qui a un peu prié pour un parent Qui est à l'hôpital, au coma Que cette personne quitte le coma Et vive au nom de Jésus Merci Seigneur Merci pour les enfants que tu guéris Il y a un enfant qui souffre de l'insomnie Reçois la guérison Il y a un autre qui souffre des angines Le Seigneur te guérit au nom de Jésus Je demande à tous les enfants qui sont avec moi De voir la foi Mettez la main là où vous souffrez Parce que le Seigneur te guérit les enfants Si tu pries pour ton enfant Garde ta main sur l'enfant Et aie la foi Il y a des enfants qui sont visités au nom de Jésus Merci Seigneur Merci pour la personne qui a un problème Du tumeur au cerveau Tu es guéri au nom de Jésus Il y a quelqu'un qui sent de la douleur Dans le pied gauche C'est comme si c'était un clou Dans le pied gauche Reçois la guérison Que cette douleur cesse Au nom de Jésus Il y a quelqu'un qui souffre d'une insuffisance rénale Le Seigneur te guérit au nom de Jésus Toi qui as un problème de diabète Et la foi Tu souffres de diabète Et la foi Garde ta main sur le coeur Le Seigneur te délivre Deux personnes qui souffrent du soudain Le Seigneur te guérit au nom de Jésus Toi qui souffres de l'estomac Et la foi Confesse la victoire Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille Le Seigneur te délivre Toi qui as un problème de respiration Et la foi Le Seigneur te délivre Merci Seigneur Merci pour la délivrance Merci pour toutes ces personnes que tu délivres Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur Que tout le monde remercie le Seigneur Je ne peux pas citer toutes les maladies Même si je n'ai pas citer ta maladie Même si tu n'as rien senti Et la foi Parce que le Seigneur de Seigneur a intervenu Que toute la gloire te revienne Seigneur Pour des siècles et des siècles C'est dans le nom puissant de Jésus Que j'ai prié Amen Si vous êtes guéri Ou si vous voyez des signes de guérison Ou si vous voulez recevoir son Jésus Qui guérit les maladies Vous pouvez nous appeler Sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis Vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin Vous écoutez l'émission Kanguka Mon nom est Christ de Koumaana Aujourd'hui nous sommes samedi Je remercie beaucoup tous ceux qui nous partagent leurs témoignages Quand quelqu'un témoigne C'est un signe de gratitude Si le Seigneur t'as guéri Tu as prié Tu as eu la foi Tu as été guéri Et que tu envoies un témoignage Tu prends le temps d'enregistrer un témoignage Ça veut dire que tu as la foi Et tu veux manifester la gratitude Ça veut dire que tu es reconnaissant Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant Il sait qu'il est guéri Il voit que Dieu l'a guéri Il est content Et il ne fait rien Il continue sa vie Comme si de rien n'était Mais quelqu'un qui fait demi-tour Il est comme le lépreux Il y avait 10 lépreux 9 sont partis Et un seul est revenu à la source Pour remercier Jésus Et si tu nous envoies un témoignage Ça veut dire que tu as la gratitude Tu as un cœur reconnaissant C'est vrai que tu as remercié Dieu dans ta chambre Mais tu veux le remercier publiquement Pour l'honorer Et pour être défié de ceux qui vont écouter votre témoignage Alors ceux qui nous envoient le témoignage Que le Seigneur vous bénisse C'est un signe de gratitude Et d'humilité Et surtout d'amour Parce que vous pensez aux autres C'est vrai qu'il y a ceux qui nous disent Qu'ils n'ont pas entendu le témoignage Nous avons beaucoup de témoignages Maintenant il y a des témoignages lundi à vendredi Et même jeudi à vendredi Il y a des témoignages à 19h Si vous n'avez pas encore entendu votre témoignage Ça veut dire que nous l'avons Mais un jour ça va passer Parce que si vous avez déjà donné votre témoignage C'est pour la gloire de Dieu Et pour édifier les autres Continuez donc à donner vos témoignages Parce que si nous sommes saturés Jeudi et vendredi On va ajouter d'autres jours Parce qu'il faut que le monde entier Entende ce que Jésus est en train de faire dans l'église C'est ça le réveil Nous sommes en plein réveil Continuez de prier pour cette œuvre Et comme vous le savez Samedi je prie pour les malades Mais avant de prier Je vous demande toujours d'écouter les témoignages Il y a ceux qui guérissent pendant les témoignages Avant même que je prie Et c'est toujours mieux d'avoir votre propre application Il suffit d'aller dans Play Store ou App Store Écrivez Kanguka Pour télécharger Kanguka Et Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A Kanguka Ça veut dire réveillez-vous Ça vient de Kirundi La langue parlée au Burundi Je vous ai toujours dit Que si vous n'arrivez pas à télécharger une audio A partir de l'application S'il y a un problème Il faut aller sur notre site Kanguka.com A partir de là vous pouvez tout avoir Même les archives Et encore une fois je vous demande d'écouter tous les témoignages Et juste après les témoignages Je vais prier Je suis le frère Jérémy Je vis au Gabon Je viens témoigner pour la grâce de Dieu Parce que le Seigneur m'a mis A coeur que je témoigne Je suis un frère Qui buvait le vin Quand je bois le vin Je fais le désordre Et le matin je me retrouve Et c'était un esprit Démoniaque Qui me le faisait Donc quand j'ai eu des problèmes avec Ma bien-aimée Avec qui on était Dont ma femme On a eu des problèmes On s'est séparé de maison Toujours à cause de ce vin C'est comme ça que J'ai téléchargé Kanguka Quand j'ai téléchargé Kanguka J'ai commencé à écouter J'ai commencé à écouter Kanguka Alors J'ai écouté Kanguka Donc j'étais parti un lundi Je suis parti un lundi au travail J'ai écouté Kanguka toute la journée Quand je suis revenu Du travail Je me suis mis Dans ma chambre J'ai remis Kanguka J'ai commencé à vomir Quand le pasteur disait Qu'il y a quelqu'un Qui est possédé D'un esprit Démoniaque J'ai commencé à rendre J'ai commencé à rendre J'ai commencé à rendre J'ai même On va filmer Filmer tout ce que je rendais Et quand je rendais C'était le sang C'était le sang Je suis encore Mardi Je suis encore reparti au travail Même au travail Là où quand j'étais J'écoute Même un ami Qui se moquait Ah vous tous Vous êtes déjà dans Kanguka J'ai dit j'écoute Lui aussi Il écoutait avec moi Parce qu'il était à côté de moi Il était content d'écouter On a écouté Après Puisque c'était le moment de travail J'ai terminé d'écouter le matin Je suis rentré encore à la maison Quand je rentre encore à la maison Je me suis changé Je me suis assise sur mon coussin J'ai remis Kanguka Je suis allé dans les archives J'ai remis Kanguka J'ai recommencé encore à vomir Vomir Et quand je vomissais C'était le sang Et le pasteur a encore aussi dit Qu'il y a une personne Lorsque cette personne dort Voit les rêves Des gens qui sont décédés Des poursuites Le pasteur a dit De poser les mains sur la tête J'ai posé les mains Je commençais à revomir Et transfirer J'ai même appelé Ma femme à qui on était ensemble Qu'on a eu des problèmes J'ai été oublié de l'appeler J'ai dit Là je suis en train de rendre Et je suis fatigué Je suis dans la chambre Elle m'a dit Non je suis en train de venir Je suis dans le taxi J'ai dit oui Et quand elle est venue Elle m'a trouvé J'étais allongé J'étais allongé À terre À côté de tout ce que j'avais vomi Et après Je ressentais la fatigue Et tout ce que l'envie De boire le vin Ou la cigarette Je déteste même Ça ne me dit plus rien Jusqu'à des amis Quand ils parlent même Que non Allons-y Je dis non Il faut que je rentre Et le Seigneur M'a mis à coeur De ne plus être dans Des choses En vin Je viens remettre encore Je viens encore glorifier Le nom du Seigneur Bénir le nom de l'éternel Parce que c'est lui Qui change Que Dieu vous bénisse Shalom Shalom J'ai témoigné Shalom Shalom Un peu de Dieu Je suis une Camerounaise Vivant au Cameroun J'ai reçu l'émission Kangoka Par le biais d'un ami Qui vit en France À Paris Je veux commencer Par demander sincèrement Pardon au Seigneur Parce que J'ai traîné Avant de venir Faire ce témoignage Je lui demande Vraiment pardon Je suis âgée De 33 ans J'ai eu mon fils En 2010 Et aujourd'hui Il est âgé De 11 ans Au départ Quand mon ami A commencé À m'envoyer Les émissions Kanguka Les témoignages Et autres Bon j'écoutais Et après Je négligeais Je négligeais Mais un jour J'ai pris la peine Je me suis Un samedi Après les témoignages Je me suis agenouillée J'ai prié Et je suis passée Là-dessus Juste après J'ai prié Ce jour-là Sincèrement Mais après C'est passé J'ai encore effacé Mais Quelques temps Après Je crois C'était peut-être Une semaine Après avoir fait Cette prière J'ai fait 11 ans Sans plus concevoir Et le samedi Que j'ai écouté Cette prière L'homme de Dieu A parlé Il a dit Il y a deux femmes Qui ont fait 11 ans Sans concevoir Et Ces femmes Sont délivrées Sont On reçu leur guérison Au nom de Jésus Dans la prière J'ai dit Je reçois Amen Je reçois Je reçois Et J'ai senti Une présence Bizarre Comme j'avais Les yeux Complètement Fermés J'ai ressenti Une présence Bizarre J'étais Toute bizarre J'étais vraiment J'étais là Après la prière Quand j'ai ouvert Les yeux J'ai dit Merci Seigneur A la fin Merci Merci Seigneur Merci Je me suis levée Et puis C'est passé Je crois Une semaine Après Je me suis levée Pour Comme tous les jours Pour aller prendre Ma douche Je suis allée A la douche J'ai fini De prendre Ma douche J'avais un pain Un pote Autour de moi Et puis Quand je rentre De la douche Je reviens Je me nettoie Avec le même pain Je n'ai même pas Que ma serviette Et après Je prends le pain Je pose quelque part Je prends mon lait Je vais au salon Je me nettoie Je me Je reviens Dans la chambre Peut-être Dix minutes Après Je constate Que sur le pain Avec lequel Je me suis nettoyée Il y avait Quelque chose Là-dessus C'était comme Un morceau De viande Vraiment Comme un morceau De viande Je regarde Je regarde Je croyais Que c'était peut-être Une souris Qui avait Qui avait Fait ça Sur mon pain Ou alors Je ne sais pas Peut-être Autre chose J'étais prise De panique J'avais peur Mais après J'ai été saisie Par un esprit Qui me dit Qu'il faut prier J'ai commencé A prier J'ai anéanti J'ai dit Que si c'est l'œuvre De l'ennemi J'ai anéanti Tout cela J'ai anéanti J'ai anéanti Et que le Saint-Esprit De Dieu M'accompagne Et que si c'est l'œuvre De Dieu Que sa volonté Soit faite Dans ma vie Et si c'est une délivrance Quelconque Que sa volonté Soit faite Et que Et puis J'ai fini De prier Je me lève Je prends Le morceau De truc J'emballe Dans un petit plastique Je prends Je filme J'envoie A l'une de mes soeurs Elle me dit Que je suis sûre Que c'est une délivrance Je dis Ok Je vous assure Mes frères Quelques jours après J'ai commencé A avoir mal au ventre J'avais mal au ventre J'avais mal au ventre Le ventre Me faisait mal Atrocement mal Et même pendant Une semaine et demie Avant de me décider D'aller à l'hôpital Quand je me levais A l'hôpital J'explique mon mal Au docteur Le docteur Me fait comprendre Que Après les résultats Des examens Qu'il m'avait prescrit Il me fait comprendre Que j'avais une infection Qu'il a appelé L'anexite chronique Que c'était Le mal était Au niveau des trompes Et qu'après Les médicaments Qu'il m'avait donné Ça ne donne pas On allait me faire Une opération Je dis Ah Seigneur Jésus J'ai déjà été opérée Une fois Parce que j'avais eu Mon fils en 2010 Par une césarienne Après Je vais dans un autre hôpital J'explique le même problème Au docteur Parce que pendant cette période Là Je routais beaucoup Je routais Je routais Je routais Donc je soupçonnais Le mal d'estomac Quand j'arrive On me prescrit Une échographie Abdo-pelvienne On me prescrit L'examen Qui détecte Si on a le mal Estomac ou pas Je quitte de là Je vais au labo On me fait d'abord L'échographie Abdo-pelvienne Et pendant l'échographie La dame qu'il faisait Me dit Madame Est-ce que vous savez Que vous avez un retard Je dis quoi Pour parler de quoi Elle me dit Vous avez un retard De 6 semaines Je dis Mon Dieu Je lui demande Et donc c'est ça Qui me cause le mal De ventre là Elle dit Oui C'est normal Parce que vous êtes En tout début De grossesse J'ai dit Mon Dieu Je dis Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je suis délivrée Mais Elle me dit Vous êtes enceinte Si vous doutez Je mets les appareils Elle a mis les appareils Effectivement J'ai vu que j'étais enceinte Mais après Elle me dit Que l'œuf était clair Mais qu'il fallait Refaire l'examen 15 jours après Et 15 jours après Quand je repas Faire l'échographie On me fait comprendre Que l'embryon Était bien présent L'embryon était présent Et que je traînais Ma grossesse Était À deux mois Deux mois Je crois Une semaine et demie J'ai dit Seigneur Jésus Je vous dis Mes frères et sœurs Que j'étais perdue J'avais perdu espoir J'avais perdu l'esprit Onze ans Onze ans Sans plus avoir Un seul retard Donc je vous dis La vérité Que depuis ce jour-là Je suis là Je garde mon miracle Avec moi Je suis guéri Le mal de ventre A disparu Ma grossesse Est déjà à trois mois Je voudrais vous dire De ne jamais perdre espoir De garder la confiance en Dieu De garder la foi en Dieu 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 n'oublie jamais ses enfants Dieu est Dieu Il est Dieu Au-dessus de tous les dieux Je vous assure Voilà mon témoignage Shalom Shalom Merci Shalom 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 Toutes les dieux Je suis Le frère Peter Je suis Gabonat Je viens Auprès de vous Témoigner encore Les bienfaits Que Dieu a fait Dans ma vie Et qu'il ne cessera De faire encore Il y a 18 ans De cela Je souffrais D'une maladie En fait Je suis né Avec un ventricule Uniforme Le cœur normal Il a deux ventricules Deux oreilles Mais moi Mon cœur Il avait un seul ventricule Donc c'est ça Mon cœur Mon sang partait J'étais dans les poumons Et je faisais L'infection pulmonaire Donc c'est à 3 mois De naissance Qu'ils ont découvert Que j'étais malade Alors Tout s'est bien passé Ça a 13 mois Qu'ils m'ont opéré Malgré ça Tout n'allait pas J'ai grandi vraiment Dans la peur Même un sein Bonjour Dès qu'on allumait Bonjour A côté de moi Je tombais dans les pommes Je suis trop content Je tombe dans les pommes Je suis triste Je tombe dans les pommes Je me mets en colère Je tombe dans les pommes Donc c'était vraiment ça J'étais très fragile J'étais tout le temps Normal quoi C'est ça Le microbe C'est pas bon En fait c'est ça Ma vie a été très difficile Elle était vraiment Très difficile Et Jusqu'au jour J'ai connu Kongouka A travers ma mère C'est ma mère Qui m'envoyait les audios De Kongouka Donc J'ai vraiment aimé Et Comme le pasteur A l'intérieur Il fait que dire Ceux qui veulent Maintenant Avoir l'application Ils partent juste Ils téléchargent Alors j'ai téléchargé L'application Je commençais à être accro J'écoutais J'écoutais Jusqu'à un samedi Un samedi est venu Ce jour J'ai reçu vraiment Deux guérisons Parce que Malgré mon coeur J'avais A 13 ans Quand Je vu qu'à tout moment Je repartais en France Faire des examens Donc à 13 ans J'étais reparti Mais je partais tout le temps Mais c'est à 13 ans Autour à mal tourner Comme je suis allé au bloc Je fais 12 heures au bloc Donc c'est ça Je crois C'est le lit d'opération Qui m'a Caspié la colonne vertébrale Donc j'avais tout le temps Mal au dos Pour me calmer Comme ma mère du corps médical Elle m'éjectait à tout moment Mais malgré ça Ça n'allait pas Donc le pasteur Le samedi en question Et il avait prié En priant Il a dit Je vois un jeune homme Qui souffre de puits Il a un problème de coeur J'ai dit au Seigneur J'ai saisi la guérison Je me suis mis à genoux J'ai attrapé mon coeur Et c'est ça Le pasteur On ne faisait que prier Après Tout droit devant Il a dit Il y a des gens Qui ont des problèmes de dos Qui souffrent de leur dos Ils attrapent Ou ils ont mal C'est au niveau de la colonne vertébrale Alors j'ai mis aussi La main de la colonne vertébrale Et le pasteur a prié Prié Après tout d'un coup Je sentais les frissons Je sentais vraiment Que ça allait Le dos je n'avais plus mal Et même mon coeur Il faisait aussi un peu mal Mais ça allait maintenant Vraiment Ma vie était un calvaire Les médicaments Je prenais les médicaments A tout moment Je ne pouvais pas Me balader sans médicaments Même avant ma carte Avant la carte C'est d'abord Les médicaments Que je dois avoir sur moi Parce que C'est ça Sans les médicaments Je ne pouvais pas vivre Et après la guérison Quelques semaines après Maintenant J'avais rendez-vous Chez mon médecin Vu que je fais des consultations Elle me prend rendez-vous Donc Elle n'était pas venue Mais je continuais avec Je perséverais Je perséverais Jusqu'à ce que le rendez-vous Est arrivé Alors Elle m'a dit Monsieur vous êtes guéri Vous n'avez plus La maladie Vous êtes maintenant bien Je dis Oh waouh Seigneur merci Et Elle m'a dit Que les médicaments Que tu prends Ne prends plus C'est ça Jusqu'à aujourd'hui Je ne prends plus Les médicaments Même la première nuit Je n'ai pas eu peur Je n'ai pas eu le doute Je continuais A plus A perséverer Je ne suis pas mort Je suis là vivant Je vous parle Dieu existe vraiment Alors Ceux qui doutent Dieu Fait des choses Dieu guérit Dieu guérit vraiment Moi Ça 18 ans De souffrance De pénitence Me voici maintenant vivant Je vis maintenant Sans médicaments Mon coeur fonctionne Maintenant normalement Merci au Seigneur Shalom Shalom Jésus 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 Je suis un monsieur De l'âge de 59 ans Habitant Paris Je vous rends mon témoignage Parce que Dieu est méveille Il est le même Qui ne change pas Vraiment Avant que je reçois l'audio Quand on m'amène J'avais un problème De l'urine C'est-à-dire qu'à chaque 10 minutes J'ai parti dans les toilettes Chaque 10 minutes Ça a perturbé mon sommeil Que je n'arrivais même pas Dormir Et ça a duré comme ça 4 ans Et c'est ainsi J'ai pris une décision D'aller faire mon bilan Et quand je suis parti Au service urinoir C'est là qu'ils ont fait Tout mon bilan Et il s'est trouvé Que j'ai eu J'ai eu le cancer Prostate Franchement déçu J'étais découragé Mais après j'ai pris une force Pour dire Mon Dieu est là J'irai faire l'opération Et l'opération était décidée De le faire Et j'ai fait l'opération Tout s'est bien passé Mais après un mois Quand je suis allé voir le docteur Après les reprises du sang Dans les laboratoires C'était à 0,18 0,18 Mon docteur m'a dit Mais ce n'était pas bon 0,18 Ce n'était pas du tout bon Donc nous avons recommencé encore Elle m'a laissé un mois Et une semaine Pour le prochain rendez-vous Et quand le prochain rendez-vous C'était à 0,4 Elle dit Ah Ça C'est très bon Vraiment Tu n'as plus rien à prendre Tout ceci Et quand on s'est donné Rendez-vous encore C'est revenu encore En 0,18 Elle dit Mais si c'est comme ça Tu vas passer à la radiothérapie Alors moi je lui ai dit Mais radiothérapie C'est quoi ? Qu'elle m'explique ? C'est un truc C'est un truc cancérologie Radiothérapie Alors J'ai dit Bon Il faut prendre le rendez-vous Et quand elle a pris le rendez-vous Je me suis rendu Les gens n'arrêtaient pas De m'envoyer le rendez-vous Au moins Il y avait 5 rendez-vous Dans le même service Cacérologie Radiothérapie Alors j'ai pris un jeu Je suis parti La dame me voit d'abord Je vous connais Vous savez Vous avez 2 enfants C'est si c'est là Alors moi ça m'a étonné Or dans mon bilan Tout était écrit Que j'avais 2 enfants Comme ça Aussi âgés Et elle a commencé A m'expliquer Voilà Puisqu'il y a une petite bête en vous C'est si c'est là C'est si c'est là C'est si c'est là J'ai dit Mais explique-moi un peu La radiothérapie Moi c'est ce que je veux savoir Donc elle m'explique Elle dit Au fait de la radiothérapie On vous met dans un gobe Qui va déterminer la maladie Et après ça On vous fait une piqu Et quand vous allez avoir la diarrhée Et après vous allez vous remettre complètement Donc Je suis venu Voici là aussi Elle m'explique Ouais On va vous faire une piqu Et après vous allez avoir la diarrhée Et puis après vous allez vous remettre C'est si c'est là Non je ne voyais pas Je dis non madame Nous sommes dans le confinement Moi je Qu'elle serait prêt à faire ci Et quand j'annule le rendez-vous Elle était découragée Donc je suis parti Elles n'arrêtaient pas de m'envoyer des courriers Je recevais plein de courriers des rendez-vous Oui venez Elle m'appelle Je ne décroche pas Venez Bon c'est ça On vous met dans notre service Ils ont constaté notre service Pour m'amener là-bas Et tout ça Or je me souviens Le jour de mon opération J'ai dit Dieu plus jamais Personne ne touche ce corps Parce que ce corps est ton temple Plus jamais Moi je vais guérir Personnellement Je vais voir ta gloire Et je sais que Tout est possible en toi Tu es un Dieu puissant Et c'est comme ça J'ai parlé Quand je suis qui était dans le bloc opératoire Après Plusieurs rendez-vous Tout le monde m'appelait Les infirmiers La secrétaire m'appelait J'ai dit Mais il y a quelque chose Qui ne décroche pas Moi même j'ai pris mon rendez-vous Si je n'y vais pas deux fois Ils annulent le rendez-vous Mais pourquoi ils sont chargés sur moi Pour m'envoyer Dans plusieurs rendez-vous Que moi même je ne peux pas Je ne veux pas venir Donc ça m'envoie plein de doutes Et c'est ici Je ne suis plus parti Et Le Dieu que j'ai reçu Après c'est un ami Qui m'envoie Mais il ne m'a pas expliqué l'audio Il m'envoie Ça chante Je ne comprends pas Et après J'ai une soeur de l'église Qui m'envoie l'audio Qui m'a dit Frère Je t'envoie l'audio Écoute attentivement C'est très important Et c'est ainsi J'ai commencé à écouter Cet audio Et là J'étais devenu à court Et moi même Tous les jours Je m'envoie à 3h du matin Pour prier Et je partage l'audio Au moins A 30 personnes Avant que je n'ai pas Toujours travailler 3h du matin Toujours Après ma prière Jusqu'à 4h Quand ça commence Je finis J'écoute Après je partage Et c'est ainsi Je se vois mon docteur Mon médecin généraliste Il m'a prescrit Il m'a prescrit Le PCR Et il a fait l'examen Si j'allais faire l'examen Après écouter Tous ces audios Un jour Il y a l'homme de Dieu Qui dit Il n'a même pas prononcé D'habitude Il prononce J'écoute Le cancer Tout tout Celui qui a le cancer Prostate Les guéris Tout 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 Mais ce jour Il n'a même pas prononcé Et il a dit Que Même Même si on ne prononce Pas votre maladie Vous êtes guéri Ne marchez pas par la vue Mais m'a chié Par la foi À ça J'ai saisi Ça maintenant Et avant que La mission Va commencer Ce jour là À 6h58 Mon cœur Commençait à battre Mon cœur Commençait à battre Et j'ai dit A mon épouse Mon cœur Bâle J'ai le vétige Elle m'a fait assis Sur le bord du lit Elle m'a donné Télo Et j'ai bu Quand j'ai bu C'est passé Et quand la mission Commençait J'ai fouillé le genou Et j'ai commencé A prier Avec l'homme du Dieu Et quand la prière Fini J'ai commencé Avoir la nausée Quand on voit la nausée Je vais vomir Mais je n'arrive pas Je fais du salive Fais du salive Et mon épouse J'ai délivré J'ai dit Oui je suis délivré Aujourd'hui Je suis délivré Et le lendemain J'ai eu mon médecin Il m'a prescrit L'ordonnance Pour aller faire encore Mon test Et quand j'ai fait mon test Je vois 0,0 0,0 Ça veut dire Je n'ai plus rien J'ai tardé Avant de rendre ce témoignage Mais pour dire Que Dieu existe Il est le même hier Il est le même aujourd'hui Vraiment Je remercie Dieu Pour tout ce qu'il fait pour moi Pour tout ce qu'il a fait pour ma famille Je le remercie Un jour seulement Et pour toi Et ce jour là Ma maladie n'est même pas prononcée Et c'est ce que j'ai reçu Cette maladie De la délivrance De cancer prostate Je dis vraiment merci à Dieu Et je vous dis Shalom Shalom Grand anglais Dieu Amen Shalom Shalom Peuple de Dieu Je suis une Gabonaise Je viens à Libreville Je viens témoigner des merveilles de Dieu Je vais témoigner la puissance de Dieu Je vais encore dire merci à Dieu Car il m'a délivré la prière de samedi Je deux témoignages Je connais Kankuka à travers un ami Qui m'a envoyé les audios sur WhatsApp Depuis 2019 Je suis souvent le pasteur Et aujourd'hui Je viens témoigner des merveilles de Jésus Christ De Nazareth dans ma vie Je vais d'abord demander pardon Parce qu'il m'a délivré La première délivrance date de 2020 Le pasteur avait lancé une parole de connaissance Un samedi Je suivais la prière J'avais mal au poignet gauche J'ai eu subitement cette douleur Qui a fait un mois Et le pasteur avait lancé la parole de connaissance En disant Il y a une dame qui a mal au poignet gauche Je saisis pendant la prière Et la douleur a disparu instantanément Je bénis l'éternel pour ça Et mon deuxième témoignage C'est samedi La prière de samedi Moi je l'ai écoutée le dimanche Dimanche dans la nuit Je me suis lévée au milieu de la nuit Et j'ai mis l'audio L'audio Dans l'audio Le pasteur a lancé une parole de connaissance Il disait qu'il y avait beaucoup de délivrance Que les gens allaient être délivrés Au moment où il faisait la prière J'étais concentrée Je priais au même moment que lui C'est comme ça qu'une voix s'est manifestée Je manifestais Je manifestais Je manifestais Je bavais J'avais la salive dans toute la bouche Je ne faisais que rendre la salive Rendre la salive Rendre la salive C'est comme ça qu'il lançait la prière En disant que le démon Les gens vont téléphoner le démon C'est comme ça qu'un démon s'est mis à parler à moi Le démon disait Tu m'énerves Au même moment Si le pasteur priait Il disait que c'est de mon quitte cette dame C'est de mon quitte cette dame C'est de mon quitte cette dame Cette dame est tombée par terre Au même moment Je suis tombée A même le sol Je tombais Ça me faisait qu'il criait Kanguka 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 Je n'ai même pu terminer la fin de la prière Parce que j'étais tellement C'est comme ça qu'à un moment Ça m'a lâché Et la prière était terminée Je dis Amen Même après la prière Je bénis le Dieu d'Israël Je bénis Jésus Christ de Nazareth Parce qu'il m'a délivré totalement Et complètement Shalom, shalom J'ai témoigné Amen Nous arrivons maintenant Au moment de la prière Et comme vous le savez Tout ce qui est important Pendant la prière C'est la foi C'est la foi Et je m'arrête de te rappeler Que je suis connaissé Ta maladie Même avant que tu viennes Dans la prière Il connait ton problème Il connait tout ce que tu veux Avant même que tu ouvres la bouche Avant même que tu parles Je m'arrête de te dire Qu'il y a un mois Il y a deux mois Il y a trois mois Il connaissait ce jour Il connaissait ton problème Il connaissait ta maladie J'aimerais t'encourager Avec Psalm 139 verset 4 Le verset 4 dit Car la parole Si vous ne sentez rien Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri Même si je ne cite pas votre maladie Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri Tout ce que je vous demande C'est la foi Ayez foi en je suis Dans quelques secondes Je vais prier Mon travail c'est de prier Mais ta foi est très importante C'est à travers ta foi Que tu vas être guéri C'est à travers ta foi Que tu vas être délivré Je vous demande D'aller dans un endroit calme Il n'y a pas de distraction Mettez la main où vous souffrez Si vous ne savez pas exactement Où mettre la main Il faut mettre la main sur le cœur Si vous voulez un enfant Mettez la main sur le ventre Et le reste c'est le Seigneur qui va agir Soyez préparés Dans quelques secondes Je commence la prière Éternel des armées Père éternel Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Je viens dans ta présence Je viens au nom de Jésus On ne vient pas à notre nom On vient au nom de Jésus Moi et les autres qui sont en train de prier Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde Nous venons en toute humilité Au nom puissant de Jésus Merci pour ta parole Tu es je suis Tu es l'alpha et l'oméga Merci pour la parole qui nous encourage La parole qui nous montre que tu as déjà entendu la prière Avant même qu'on ouvre la bouche Avant qu'on parle Tu connais nos problèmes Tu connais nos soucis Tu connais nos requêtes Et on vient parce que nous avons confiance en ta puissance Merci Seigneur pour la délivrance Merci Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont déjà touchés Je te remercie pour tous ces gens qui sont délivrés Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps Tous les jours Tu as des vertiges Tu as essayé toutes sortes de médicaments Mais aujourd'hui le Seigneur te délivre Tu n'auras plus ces vertiges Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci pour la femme qui a mis sa main sur le ventre Tu as mis ta main sur le ventre Non pas parce que tu veux un enfant Mais parce que tu as beaucoup de douleurs abdominaux Au nom de Jésus Tu as beaucoup de douleurs au niveau du ventre Tu as beaucoup de douleurs abdominaux Au nom de Jésus Tu es délivré Alléluia Le Seigneur te délivre Tu es délivré Tu es guéri Tu as beaucoup de douleurs au niveau de ton ventre Garde ta main sur ton ventre Le Seigneur t'est opéré Tu sens du feu Tu sens de la chaleur dans ton ventre Le Seigneur te délivre Tu es délivré Je détruis toute puissance de la sorcellerie Au nom de Jésus Alléluia Merci Seigneur Merci, merci, merci Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres Il y a des hommes et des femmes qui sont liés Par l'esprit de la pornographie A partir d'aujourd'hui Vous êtes libérés au nom de Jésus Il y a quelqu'un qui a de prier avec moi Mais tu as des fétiches Tu as des gris gris dans ton sac Le Seigneur veut que tu les brûles Parce qu'il veut te délivrer Tu consultes les marabouts Mais aujourd'hui Le Seigneur te délivre Au nom de Jésus Il y a beaucoup de gens Qui rêvent des serpents Si tu rêves des serpents Chaque fois que tu dors Tu vois des serpents Des serpents qui t'attaquent Tu vois des serpents Presque toutes les semaines Aujourd'hui C'est ton jour de délivrance Il y en a beaucoup Qui voient des serpents dans les rêves Au nom de Jésus Vous êtes délivrés Ces serpents de la sorcellerie Je les lis Je les chasse Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci pour la délivrance Il y a des gens Qui ont des cauchemars Toi qui a des cauchemars Tu vois des morts Chaque fois que tu dors Tu vois des morts Tu vois quelqu'un Qui fait des rapports sexuels Avec toi Chaque fois que tu dors Mets ta main sur la tête Parce que le Seigneur délivre Ceux qui ont des mauvais rêves Des cauchemars Au nom de Jésus Ces esprits qui t'attaquent La nuit A partir d'aujourd'hui Je les chasse Au nom puissant de Jésus Merci Seigneur Merci pour la personne Qui est délivrée Merci pour les trois personnes Qui ont mangé des poisons Au nom de Jésus J'arrête cette esprit de la mort Vous allez vivre Pour la gloire de Dieu Et pour accomplir sa volonté Au nom de Jésus Il y a deux personnes Qui sont dites de vomir maintenant Vous vomissez Il y a une autre personne Qui va vomir après la prière Le Seigneur vous délivre Il y a la délivrance totale Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci pour les femmes Qui ont mis la main sur le ventre Il y a deux femmes Qui sont dites de prier pour un enfant Au nom de Jésus Lui vient de passer neuf ans Et l'autre six ans sans enfant Mais à partir d'aujourd'hui Le Seigneur te délivre Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci 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 pour toutes ces femmes Il y a beaucoup de femmes Qui sont de prier pour les enfants Il y a ceux qui ont déjà un enfant Et d'autres qui n'ont pas d'enfant Il y a une femme Qui vient de passer des huit ans Sans concevoir Le Seigneur te touche Il y a une puissance de délivrance Au nom de Jésus Tout ce qui t'a lié Toute puissance démoniaque Doit être brisée aujourd'hui Au nom de Jésus Il y a deux couples Récemment mariés Vous n'avez même pas passé deux ans Dans le mariage Mais il y a des blocages Il y a deux couples Les docteurs vous ont dit Que ça ne marchera pas Mais je dis que ça va marcher Au nom de Jésus Le Seigneur va vous donner un enfant Au nom de Jésus Merci Seigneur Je prie pour toutes ces femmes Merci Seigneur Toi qui tu es avec ta femme Tu es un homme Tu es avec ta femme Mets ta main sur son ventre Parce que le Seigneur au Père Il y a des enfants Qui vont naître À travers cette prière Merci Seigneur Je te remercie pour tous Ceux qui sentent Il est guéri au niveau du dos Il y a des hommes et des femmes Qui souffrent au niveau du dos Mets ta main sur le dos Là où tu souffres Parce que le Seigneur te délivre Le Seigneur te libère Au nom de Jésus Hallelujah Il y a une femme Qui a un problème d'infection vaginale Au nom de Jésus Tu es guéri Tu es même blessé Tu dégages des odeurs A partir de aujourd'hui Le Seigneur te délivre Il y a un homme Qui est guéri du pancréas Et la foi Remercie le Seigneur Pour la délivrance Il y a deux personnes Qui sont guéries du diabète Le Seigneur est en train de guérir Beaucoup de personnes Toi qui sentes la douleur Au niveau de la cuisse gauche Mets ta main là où tu souffres Au nom de Jésus Toi qui a un problème de dents Il y a une dent qui te fait mal Tu n'arrives même pas à dormir Et la foi Le Seigneur te touche Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des yeux Tu as des douleurs au niveau des yeux Le Seigneur te guérit Il y a deux femmes Qui souffrent des règles abondantes Vous saignez pendant longtemps Mais à partir de aujourd'hui La main de Jésus vous touche Vous êtes visité Et la foi Au nom de Jésus Toi qui a un problème d'anémie Une femme qui saigne longtemps Et qui souffre de l'anémie Le Seigneur te guérit Merci Seigneur pour toutes les guérisons Merci pour ces trois personnes Qui sont guéries du cancer Merci Seigneur Merci pour ta délivrance Il y a un jeune homme Qui souffre de l'épilepsie Tu es epileptique Mais à partir de aujourd'hui Confesse la victoire Confesse la guérison Parce que le Seigneur te le délivre Il y a quelqu'un qui est guéri Les intestins Tu souffres des intestins Il y a la délivrance Au nom de Jésus Toi qui a un problème d'AVC Tu n'arrives même pas à marcher Tu parles difficilement Tu es sur une chaise roulante Je te dis de te lever De marcher Parce que le Seigneur te touche Tu es délivré Tu vas reprendre ton travail Et tu avais tout abandonné Mais le Seigneur te délivre A partir de aujourd'hui Il y a quelqu'un qui est paralysé Au nom de Jésus Tu es paralysé à cause d'un accident Mais tu vas te lever Et tu vas marcher Au nom de Jésus Il y a beaucoup de délivrance Il y a un homme Qui souffre de l'infection urinaire Et la foi que le Seigneur T'a délivré Toi qui es sur les béquilles Tu es en train d'essayer de marcher Ça fait des samedis Que tu essaies de marcher Mais aujourd'hui Tu vas marcher sans béquilles Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci pour la délivrance Je demande à tout le monde De remercier le Seigneur Louer le Seigneur Ouvrer votre bouche Et remercier le Seigneur Même si vous n'avez pas senti De manifestation Même si je n'ai pas cité Votre maladie Parce que ce qui compte C'est la foi Il y a la délivrance A toi seul la gloire Pour des siècles et des siècles C'est dans le nom de Jésus Que nous avons prié Amen Si vous êtes guéri Ou si vous voyez des signes De guérison Ou si vous voulez recevoir Ce Jésus qui guérit les maladies Vous pouvez nous appeler Sur WhatsApp Au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont au Canada Ou aux Etats-Unis Vous pouvez appeler Au 613 462 93 52 Shalom shalom à vous tous Vous écoutez l'émission Kanguka Mon nom est Christ de Koumana Aujourd'hui nous sommes samedi Je salue tous ceux qui m'écoutent De 4 coins du monde Et je vous remercie infiniment Pour vos témoignages Il y a beaucoup de témoignages C'est pour ça que maintenant Vous entendez les témoignages Jeudi soir A 19h Et vendredi à 19h Et tous les jours De lundi à vendredi A 11h Plus vous donnez les témoignages Plus il y a de guérison Tous ces gens qui témoignent Tous ces gens qui sont délivrés C'est parce qu'ils ont entendu Les témoignages C'est bien de témoigner Parce que quand vous témoignez Vous libérez les autres Même si vous n'avez pas encore Entendu votre témoignage Ce n'est pas grave Vous avez déjà fait votre part Dieu a vu votre cœur Le cœur qui partage Le cœur qui veut le glorifier Et le cœur qui s'occupe des autres Il y a beaucoup de témoignages Et vous allez entendre ça un jour Parce qu'il y en a beaucoup Dans le stock Et je vous demande de donner encore Plus vous donnez les témoignages Plus il y a la grâce Plus il y a la puissance Plus il y a les miracles On n'aurait jamais entendu Ce témoignage Si les autres l'avaient témoigné Tous ceux qui témoignent C'est parce qu'ils ont eu la foi Et ils ont eu la foi Parce qu'ils ont entendu Ce que Dieu a fait pour les autres J'aimerais aussi informer A tous ceux qui nous appellent Pour nous demander Quand est-ce que je prie Pour qu'ils prient en direct Ou live avec moi J'aimerais vous dire Que ce n'est pas important Ce qui est important C'est la foi Vous recevez l'émission A 7h du matin L'heure de votre pays Il y a beaucoup Qui sont guéris Quand ils écoutent Les émissions Dans les archives Donc ce n'est pas important Que vous priez En même temps avec moi Parce que vous êtes Dans les quatre coins du monde Les temps sont différents Et si on avait La même heure Ce serait facile Alors ce que je vous demande C'est d'aller dans les archives Écouter l'émission A 7h du matin Ayez la foi Si vous entendez l'émission Aujourd'hui samedi Vous allez être guéri Si vous avez la foi Si vous écoutez l'émission Dimanche ou lundi Vous serez guéri Si vous avez la foi L'important Ce n'est pas l'heure A laquelle moi je prie L'important C'est la foi Que tu as Dans cette prière Si vous avez la foi Que Jésus agit A travers cette prière Vous serez guéri Même si ce n'est pas En direct Si vous recevez L'émission Kangoka Dans des groupes Whatsapp C'est mieux De télécharger l'émission A travers Play Store Ou App Store Il suffit d'écrire Kangoka C'est K-A-N-G-U-K-A Kangoka Ça veut dire Réveillez-vous Ça vient de Kirundi La langue parlée Au Burundi Encore une fois Si vous n'arrivez pas A télécharger Sur l'application Vous pouvez écouter L'émission Sur notre site Kangoka.com Sur Kangoka.com Vous allez trouver Toutes les informations Y compris les archives Comme je le fais toujours Écoutons maintenant Les témoignages Et juste après Les témoignages Je vais prier Je vous demande D'écouter les témoignages Parce qu'il y a Certains qui sont délivrés Pendant les témoignages Salam la famille Kongoka Aujourd'hui J'aimerais témoigner Je suis un jeune Camerounais De 16 ans Vivant en France À Paris Et j'aimerais témoigner Les bienfaits Que Jésus A fait dans ma vie En effet Je suis un footballeur Je joue beaucoup au foot Et après De très longues Activités De haute intensité J'avais une douleur Au niveau De ma Région lombaire Région lombaire Et Ça me faisait vraiment mal Ça me faisait vraiment mal À chaque fois Quand je rentrais J'avais vraiment mal J'avais une très grosse douleur Et Deux ans auparavant Mon papa m'avait déjà Parli de Kangoka Mais je ne prenais pas Trop de cerveau Pour moi C'était Un pasteur Comme les autres Mais Un samedi Mon papa m'a réveillé Pour prier Et C'est là où J'ai commencé à prier J'ai commencé à prier Et L'homme de Dieu A dit que Le Seigneur Touchait Les enfants Aujourd'hui Et c'est là où J'ai commencé à dire Je reçois Seigneur Je reçois Je reçois Puis J'ai senti une chaleur Au niveau De ma région lombaire J'ai senti une chaleur Une chaleur Comme si Ça brûlait À l'intérieur de moi Puis J'ai ressenti Un souffle d'air frais Qui venait derrière Qui venait se poser Derrière ma région lombaire Et depuis ce jour-là Je n'ai plus de douleur Je remercie vraiment Le Seigneur Pour tout ce qu'il a fait Dans ma vie Shalom 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 J'ai témoigné Shalom 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 La famille Kangouka Je suis venue Témoigner La grandeur de Dieu Parce que Dieu Est merveilleux Jésus Christ de Nazareth C'est vivant Et tellement vivant J'ai vu des miracles Dans ma vie J'ai vu des délivrances Que Jésus C'est-à-dire D'opérer Dans ma vie il y a un certain temps ici j'ai vivé des choses de cauchemars dans ma maison des cauchemars, des démos qui tourmentaient ma tête tourmentaient mes oreilles la maison hantée donc ça ne va pas, je ne pouvais même pas dormir j'ai pris comme si je n'ai pris pas vous sentez comme la tête, on a fermé la tête avec une corde on a fermé la tête avec une corde donc il n'y a pas moyen de dormir pas moyen de rester concentré dans la présence de Dieu quand tu commences à concentrer tu commences même à méditer la parole tu sens les esprits méchants, les esprits maléfiques qui viennent tourmenter les oreilles tourmenter ma tête, tout ça comme quelque chose qui était dédenté dans les oreilles sorties déranger, pas moyen de dormir j'ai demandé, c'est quoi ? qu'est-ce qui se passe Seigneur ? j'ai pris, j'ai pris avec les enfants donc dans la maison c'est trouble, les enfants n'écoutaient pas donc trouble, trouble sur trouble j'ai dit, oh Seigneur je me suis dit, bon, je dois commencer à prier tous les jours je dois commencer à retourner dans les archives tous les jours, je vais commencer par le mois de janvier jusqu'à décembre 2019 j'ai commencé, le mois de janvier 2019 avec les enfants, nous prions le mois de janvier terminait nous prenons le mois de février nous prenons, nous entrons M. Seigneur, tu veux nous prions ? un centré, samedi, le pasteur a dit il y a quelqu'un qui était surcelé reçoit la délivrance j'ai senti quelque chose qui m'a poussée dans le cœur j'ai commencé à trembler j'ai senti le tremble, moi je commence à trembler il a dit encore, quelqu'un va vomir c'est la délivrance j'ai commencé à vomir ces jours-là j'ai vomi du matin jusqu'à 20 heures je ne pouvais même pas prendre quelque chose j'ai pris seulement du thé rouge et je me suis endormie sans manger quelque chose j'ai vomi toute la journée les glaires les glaires qui sortaient la cerveau qui sortait quelque chose c'est comme si c'est quoi je ne sais pas comment dire ça j'ai dit oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que j'ai mangé ? ça m'a troublée et jusqu'à ce jour-là j'ai commencé à dormir je ne dormais même pas quand tu dors tu sens comme si on veut couper la tête tu sens comme si les démons j'ai dit moi je suis chrétienne mon corps c'est ton temple mon corps c'est ton sanctuaire là où tu résides le Saint-Esprit les démons peuvent encore venir déranger je ne comprenais pas que c'est un chrétien peut avoir les démons qui les tourmentaient vraiment j'ai grandi dans la parole de Dieu j'ai grandi dans l'église mais je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé je ne comprenais pas j'ai passé dans des moments difficiles tourmentés j'ai passé la diankorée une maison qui a hanté recevait la délivrance donc j'ai réussi cette parole j'ai dit c'est moi Seigneur j'ai reçu en nom de Jésus-Christ après comme ça et j'ai senti comme si les enfants quand les enfants dérangeaient les enfants parlaient très fort dérangés j'ai senti la colère qui me vient pour les frapper mais là c'était ainsi je constatais que les enfants dérangent au lieu que je sens la colère je sens la vie des rigolés des souris donc cette colère est partie et les enfants qui étaient troublés je vois qu'il y a des enfants normales les enfants qui étaient en colère je vois les enfants j'ai remarqué mon quatrième fils quand il a fait du mal comme ça il s'est fâche quand il s'est fâche comment ça m'a plié un jour on était dans la prière comme ça j'ai vu sa soeur la bousculer un peu elle a cogné ça m'a fait mal il s'est mal dans la chaise comme ça sans rien dire comment ça m'a fait mal j'ai dit ah crime on t'a fait mal mais tu n'as pas reposté à gloire à Dieu à gloire à Dieu j'ai glorifié mon Dieu il y a ma nièce ici aussi qui dit la tête tu le faisais mal donc tout le temps la tête tu le faisais mal mais je vois ce temps ici et je le vois en bonne santé je tente d'observer je vois que sa tête elle ne le fait pas mal je vois même les sangs terminer donc les sangs elle tente de terminer la fille elle n'est pas malade mais les sangs commencent à terminer dans son corps je dis oh mon Dieu c'est quoi mais je vois la meilleure idée d'un kangouka et tout ce que Dieu m'a promis je crois que je vais entrer dans ma bénédiction que Dieu m'a promis je vois d'abord la délivrance des démons m'ont lâché quand je commence maintenant à méditer la parole tu sens que la parole de Dieu commence à entrer il n'y avait pas moyen même de méditer la parole de Dieu pas moyen donc quand tu commences à méditer la parole de Dieu tu sens les démons venir tourmenter ta tête tourmenter ça te donne même l'envie de les fâcher comme ça tu ne veux pas même écouter la parole de Dieu je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé je dis oh Seigneur ça c'est la mort loin de toi c'est la mort en tout cas Jésus m'a délivré Jésus-Christ m'a délivré Jésus-Christ est tellement vivant Dieu est vivant et Dieu travaille et Dieu est proche de ses enfants je glorifie le bon Dieu je dis en tout cas merci Seigneur merci Pasteur pour ce que tu es en train de faire que Dieu t'assiste encore te donne encore la force d'avancer au nom de Jésus-Christ je témoigne Shalom 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 peuple de Dieu je viens témoigner aujourd'hui des œuvres du Seigneur sur ma personne je suis une Sénégalaise de 44 ans vivant à Dakar mariée là j'ai connu Kanguka par le biais d'un beau frère qui m'envoie ça par WhatsApp après un mois d'écoute à cette heure de l'émission de Kanguka des enseignements et des prières du samedi je me suis rendu compte que je suis tombée enceinte j'ai eu un retard après j'ai fait un test et c'est positif après 5 ans là au début j'étais pas pour quand j'ai commencé à écouter quand l'homme de Dieu priait comme je n'avais pas de boulot je priais surtout pour le boulot et je me suis dit si une grossesse arrive aussi c'est pas grave c'est la bienvenue mais d'abord j'étais focalisée sur l'emploi pour pouvoir bien s'occuper de cet enfant qui va naître mais le Seigneur a décidé autrement il a dit qu'il y aura d'abord la grossesse et le reste ça va venir et je l'accueille avec plaisir moi et mon mari nous sommes heureux de cette grossesse c'est pourquoi je viens témoigner aujourd'hui j'ai fait une écho et la gynécologue m'a dit que je suis enceinte de vitesse je suis très contente shalom shalom j'ai témoigné shalom shalom peuple de Dieu je suis votre frère de la république démocratique du Congo je viens faire un témoignage de vendu au fait il fait un moment j'ai souffert de l'impuissance sexuelle cela veut dire voire même le manque de supermatozoïdes comme l'a précité le pasteur la semaine passée le samedi passé quand le pasteur a prié et pendant la délivrance il a cité le cas d'une personne qui était en manque de supermatozoïdes quand il a mentionné qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème de supermatozoïdes et c'était bien moi j'ai récit ce message avec joie et beaucoup d'amour au fait j'ai été libéré Dieu m'a libéré de cette maladie et Dieu m'a guéri directement mes frères et soeurs franchement Dieu m'a libéré directement de cette maladie c'est pourquoi je rends grâce au Seigneur aujourd'hui je remercie toute l'équipe Kanguka j'ai vraiment la joie dans mon coeur pour tout ce que Dieu a fait pour moi et tout ce que Dieu continue de faire pour moi je sais qu'il n'a pas encore fini frères et soeurs Dieu travaille c'est vraiment le vrai Dieu et c'est le Dieu avec amour je conseille à tous les frères et soeurs ceux qui ont des problèmes et des maladies quelconques qui se confient à Dieu voilà merci Seigneur c'est tout ce que j'avais témoigné pour aujourd'hui chalons merci bonsoir peu peu de Dieu je suis une dame camerounaise je viens témoigner et je m'excuse d'abord devant le Seigneur parce qu'il a beaucoup fait les merveilles dans ma vie que je n'ai pas pu témoigner j'ai été trop malade et j'ai reçu Kangoka par le bien d'une amie mon cousin avait l'habitude de m'envoyer les audios de Kangoka mais moi je rejetais toujours je ne voulais pas les suivre mais c'est quand je suis tombée malade que ma petite a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka j'ai suivi elle m'a dit non Tata il faut suivre elle a insisté j'ai commencé à suivre et puis j'ai été intéressée elle m'a demandé de demander à ma fille d'aller télécharger ça dans mon téléphone ma fille a téléchargé et puis j'ai commencé à écouter les audios de Kangoka j'ai été édifiée par les témoignages des autres ça m'est dit passé le pasteur a parlé d'une dame qui avait l'abcès dans son appareil génital et j'ai directement saisi j'ai dit oui c'est moi c'est mieux merci parce que tu m'as visité merci parce que tu m'as localisé et c'est comme ça que je me suis mise à méditer j'ai prié j'ai prié même quand bien le pasteur a fini la prière j'ai continué toujours à prier j'ai continué à prier et après peut-être 30 minutes après je suis allé me coucher j'ai entendu un mal qui était en train de picoter qui était en train de me picoter à l'intérieur dans mon appareil génital ça m'a picoté picoté j'ai dit oui là maintenant c'est le Seigneur qui est en train de faire son travail je suis délivré je suis vraiment délivré peut-être 45 minutes après je suis allé à la douche j'ai fait ma toilette et j'ai senti comment l'abcès était percé et ça a sorti les crues j'ai fait ma toilette avec de l'eau tiède j'ai bien fait la toilette et là maintenant je ne sens plus aucun mal je ne ressens plus rien donc je viens ici aujourd'hui pour témoigner les bienfaits je remercie le Seigneur et je remercie tous ceux qui prennent la peine en fait que cette émission continue à aller de l'avant shalom shalom j'ai témoigné shalom je préfère faire ça à l'instant le Seigneur vient de me visiter là maintenant le Seigneur vient de me délivrer mes frères et soeurs Dieu ne le prenait par la légère il est puissant il est fort il est merveilleux ce qu'il vient de faire dans ma vie à partir de la prière j'ai fini d'écouter les témoignages maintenant j'ai suivi la prière quand l'homme de Dieu a commencé à prier que les gens il y a certaines personnes qui commencent à ressentir la manifestation de Dieu dans leur vie je vous assure j'ai commencé à manifester ma tête a commencé à dandiner ma tête a commencé à dandiner étant à genoux dandiner juste à ce que j'ai commencé à manifester manifester juste à ce que je suis tombée au son mangroulé comme ma chambre n'est pas encore carrelée je suis tombée vous ne pouvez pas voir mon kabate je porte je porte un kabate rempli de poussière mes cheveux remplis de poussière j'ai un petit enfant une fille de trois ans elle a commencé à m'appeler maman il y a quoi il y a quoi il y a quoi j'ai commencé à manifester parler même je n'ai pas à venir même pas à dire quelque chose c'est comme si on arrêtait ma gorge pour que les paroles sortent de ma voix ce que je sais seulement que mes oreilles étaient attentives en écoutant la prière et puis tout ce que le pasteur disait je recevais je recevais quand il parlait des esprits de mort il parlait des blocades de mariage des enfants dès qu'il parlait déjà sur ces trois passages là c'est comme si on accélérait les manifestations à moi je m'enroulais au sol je m'enroulais je m'enroulais et quand la prière finissait j'ai remis j'ai remis dès que je reviens à cette partie là je recommençais ma tête dans le dîner je recommençais à tomber à tomber à tomber je ne faisais que dire je reçois merci Seigneur pour ta visitation merci Seigneur pour ta voix merci pour ta puissance dans ma vie et que je ne pouvais pas garder ce témoin il faut que je l'envoie il faut que le Seigneur puisse entendre ces merveilles qui viennent de faire dans ma vie en attendant que ces gens-là doivent se dénoncer parce que je dis au Seigneur que Seigneur merci déjà pour ta visitation dans ma vie merci pour ta manifestation merci déjà pour un début de délivrance mais je souhaiterais que ces gens-là doivent se dénoncer qu'ils sortent leur nom parce que quand l'homme de Dieu disait qu'on a bloqué les enfants on a bloqué le mari et c'est les choses là où je suis là j'ai hâte de 35 ans j'ai 38 ans je n'ai pas d'enfant je ne suis pas encore mari et tout quand j'ai entendu tout cela ça s'est manifesté à l'instant ma tête dans le dîner comme quand le seul quelqu'un danse mes frères et soeurs priez le Seigneur mettez vos genoux au son et moi j'ai commencé à écouter l'émission de Kangoo Kao c'est une soeur à moi qui m'avait envoyé certains audieux j'ai écouté j'ai écouté parce que moi-même je me suis engagée à télécharger et tout vous voyez déjà que le Seigneur ce que le Seigneur vient de faire dans ma vie je suis dans la gloire je suis heureuse maintenant je sens comment qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé avec moi il y a quelque chose que le Seigneur a on sent que le Seigneur a mis une main nouvelle dans mon âme dans mon esprit je vous assure là je suis fatiguée je suis épuisée le Seigneur fait quelque chose pendant que je suis même en train de parler comme ça c'est comme si elle avait ressenti les mêmes manifestations vous ne pouvez pas imaginer et je suis seule à la maison avec la pétillette les autres sont sortis je l'ai ressenti comme l'homme de Dieu dit souvent que mettez-vous dans un endroit calme il suffit seulement d'être connecté avoir la foi mes frères et soeurs vous allez recevoir ce que vous demandez au Seigneur merci au Seigneur qu'il soit glorifié shalom shalom Amen bonjour peuple de Dieu je suis originaire du Cameroun j'ai reçu le cachet de cette émission par le canal de mon neveu qui se trouve en France je bénis l'éternel pour sa visitation dans ma famille et pour ce qu'il fait au travers de son serviteur Christ du Kumana je demande pardon à l'éternel si mes témoignages ont eu un grand retard je suis toutes les prédications de quatre les témoignages de onze mai un jour j'ai reçu une parole un jour le pasteur quand je suivais au moment d'une prière le pasteur dit qu'il y a deux un samedi le pasteur dit qu'il y a deux personnes qui souffrent de diabète à cet instant ils sont guéris mon diabète était à 2,40 à la veille le lendemain j'ai fait un premier tour au dispensaire j'ai pris le taux de glycémie une deuxième fois le même jour j'ai repris tout était idem le taux de glycémie était revenu à la normale le médecin m'a posé trop de questions je lui ai dit que j'étais un béni de Dieu ça c'est une première étape une deuxième étape un jour j'étais assis un samedi nous étions en prière alors l'homme de Dieu se levait et a déclaré qu'il y a une maison qui est hantée et il y a une maison hantée et ensorcelée et elle a souffert depuis fort longtemps j'ai dit mon Dieu je reçois je reçois cette parole de connaissance et cette maison est délivrée à cet instant j'ai senti que tout ce que l'homme de Dieu avait parlé concernait ma maison et j'ai dit j'ai remercié l'éternel j'ai pleuré j'ai remercié l'éternel je l'ai beaucoup remercié parce que vraiment cette délivrance elle est venue abandonner mes frères et sœurs je vous dis que Dieu existe Dieu est là alors suivons beaucoup les témoignages parce que ces témoignages nous appellent parce que j'ai eu encore un autre quand je suivais le témoignage un témoignage de 11 heures j'ai reçu j'ai reçu encore une autre guérison là où on disait une femme disait qu'elle avait un problème de mauvaise haleine et elle a souffert pendant du temps elle a pleuré elle a souffert elle ne pouvait même pas parler un peu plus et j'étais aussi affecté par cette mauvaise haleine et j'ai reçu automatiquement la guérison parce que j'ai rejeté des crachats jaunes pendant un certain temps j'ai toussé j'ai rejeté des crachats jaunes après avoir subi ce témoignage je remercie l'éternel je remercie beaucoup l'éternel pour cela alors peuple de Dieu soyez patient parce que Dieu fait toutes choses à son temps et le temps de Dieu est le meilleur ne vous lamentez pas mettez-vous en prière demandez à Dieu car c'est votre père demandez-lui il vous donnera oh j'ai témoigné Amen chers frères et sœurs je suis un frère du Congo Brazzaville j'habite à Pointe-Noire en tout cas je suis très ravi et je suis très content d'avoir écouté les émotions de Kangoka j'ai connu Kangoka à travers une sœur qui est au Maroc nous communiquons souvent sur WhatsApp et une fois ils m'ont envoyé la télécharger ils m'ont envoyé vraiment des émissions que j'ai essayé d'écouter mais je ne mettais pas Kangoka au fond de moi ça c'est encore quoi parce que j'ai été dans les églises et j'ai connu beaucoup de problèmes dans ces églises mais je ne voulais pas faire attention elle m'a encore envoyé quelques émissions et un jour elle m'a appelé en me disant vraiment toi j'aimerais que tu écoutes un peu ces émissions je crois que ça va te faire plaisir j'ai commencé à les écouter surtout les prières de samedi une fois nous étions en train de prier au salon c'était vraiment la prière de samedi quand l'homme de Dieu a commencé à prier pour nous en demandant celui qui est vraiment à mal quelque part qu'il mette sa main moi ce jour là j'ai mis la main au cœur mais je vous assure mes frères et sœurs ce que j'ai ressenti c'était compliqué c'est comme si vraiment il y a un courant qui traversait mon corps et quand je tombe c'est un esprit qui parle en disant je ne peux plus supporter je ne peux plus supporter je m'enveille je m'enveille je m'enveille je te libère et quelques temps après j'ai commencé c'est comme si il a renflé et quand je renflais à la fin je crachais je renflais je renflais je renflais je renflais je renflais c'était vraiment la salive qui sortait la salive qui sortait et quelques moments après je me suis rendu compte que pendant que je crachais c'est le son que je sortais je me suis dit tiens ça c'est quoi aussitôt j'ai eu peur je me suis dit mais ce son elle revient d'où alors je me suis rappelé que je fumais je prenais le tabac je mets le tabac on met ça dans le nez je me suis dit seigneur pardonne-moi si c'est ce tabac qui commence à me créer cette maladie ou qui commence à faire que je puisse vraiment sortir du sang à partir d'aujourd'hui j'ai abandonné le tabac je vous assure chers frères et sœurs j'ai abandonné le tabac que je ne prends plus ce tabac qui était un grand témoignage pour moi mais ce n'était pas encore fini parce que j'avais mal au niveau des dos chaque fois vraiment je tenais mon dos chaque fois je tenais vraiment mon dos j'avais très mal j'ai souffert du dos pendant au moins deux ans je n'arrivais même pas à faire quelques mouvements mais j'avais bien peur parce que j'étais parti voir le médecin il m'avait dit on ne peut plus rien faire ton dos a un problème on ne peut même pas t'opérer tu resteras comme ça tu es vraiment content de prendre à chaque instant les antidouleurs c'était pour moi vraiment un calvaire mais toujours en suivant vraiment les prières du samedi je suivais la prière du samedi l'homme de Dieu a demandé qu'on puisse mettre les mains il y a un homme qui est là qui met sa main au dos il souffre du dos je vous assure j'ai mis ma main dès que j'ai mis ma main quelques temps après j'ai senti ça comme un courant et quelques temps je vous assure que le mal a disparu aussitôt je me suis renseigné il faut que je témoigne comme les autres et il faut que je témoigne parce que Dieu c'est un Dieu formidable et maintenant que je vous parle je n'ai plus mal au dos maintenant que je vous parle vraiment je suis allé je peux faire n'importe quel mouvement que je fais voilà pourquoi je remercie l'éternel oh Seigneur que le Seigneur soit loué mes frères et soeurs vous qui ne suivez pas encore cette émission suivez cette émission mettez la foi parce que nous maintenant nous raisonnons comme ça nous connaissons ce que l'homme de Dieu nous demande il ne faut plus se lamenter mais il faut seulement avoir la foi oh que Dieu bénisse l'homme de Dieu qu'il protège cette équipe pour nous qu'il nous envoie à chaque instant les messages j'ai téléchargé l'émission Kangouka j'ai téléchargé chaque fois je suis toujours Kangouka que Dieu soit loué Amen Amen Dieu témoigne nous arrivons maintenant au moment de la prière comme vous le savez je commence toujours par la parole je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment mais je veux que vous compreniez que quand nous prions nous appelons Jésus Jésus vient avec sa puissance il vient avec ses anges il vient avec son autorité c'est pour ça que quand les démons voient Jésus il tremble souvenez-vous de l'histoire de l'homme qui était possédé il avait des démons et les démons s'appelaient Légion vous trouverez ça dans Marc chapitre 5 si vous lisez du verset 6 au verset 8 l'homme qui était possédé a vu Jésus de loin il a couru et se procédé devant lui et le verset 7 l'homme s'écria d'une voix forte en fait c'est pas l'homme qui parlait ce sont les démons qui parlaient ils ont dit qui y a-t-il entre moi et toi Jésus fils du Dieu très haut je t'en conjure au nom de Dieu ne me tourmente pas mais Jésus a réagi en disant sort de cet homme esprit impur Jésus est venu avec l'autorité il n'était pas venu pour discuter je veux que vous compreniez que peu importe la maladie que vous avez peu importe le lien peu importe le blocage dans votre vie Jésus vient avec l'autorité et le démon ou la maladie qui est en vous a déjà senti sa présence ça tremble devant Jésus rien ne peut lui résister c'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi ce qui compte c'est votre foi gardez-vous sur Jésus je vais appeler Jésus dans la prière et c'est Jésus qui va intervenir et qui va détruire tous les liens de Satan tout ce qu'il vous faut il faudra aller dans un endroit calme où il n'y a pas de distraction concentrez-vous ayez la foi mettez la main là où vous souffrez si vous ne savez pas exactement où mettre votre main mettez votre main sur le coeur si vous voulez un enfant mettez la main sur le ventre si vous avez écouté tous ces témoignages j'aimerais vous dire que je ne connais pas tous ces gens qui ont témoigné mais Jésus le connait et il les a délivrés comme il les a délivrés il peut aussi te délivrer même si tu ne sens pas la manifestation il ne faut pas t'attendre à une manifestation ou à un vomissement ou que je cite votre nom il y a certains qui vont sentir la manifestation mais ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation même si tu ne sens rien même si je ne cite pas ton nom et la foi le Seigneur Jésus va te délivrer dans quelques secondes je commence la prière éternel des armées Dieu vivant Père éternel je viens devant toi dans le nom de Jésus tu es le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob je te remercie Seigneur pour tous ces témoignages je te remercie pour cette parole qui nous montre la puissance du nom de Jésus je ne viens pas en mon nom mais je viens au nom de Jésus je te montre que tous ceux qui sont avec moi dans les quatre coins du monde nous sommes venus devant toi parce que nous attendons à voir ta manifestation nous voulons voir ta main droite triomphante merci Seigneur parce que tu parles et la chose arrive merci Seigneur pour les personnes que tu délivres il y a des gens qui sentent déjà la manifestation il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus il y a des plans sataniques qui sont en train d'être brisés pendant la prière il y a ceux qui sentent déjà la délivrance il y a ceux qui sont déjà guéris ils étaient guéris même avant que je prie il y a quelqu'un qui était lié qui était visé par un esprit d'accident je détruis cet esprit d'accident un accident mortel que cet accident mortel soit brisé anéanti au nom puissant de Jésus que la personne vive pour ta gloire au nom de Jésus merci pour la visitation merci pour cette fille qui est une fille mère tu as déjà un enfant et tu n'as jamais été marié tu es en train de prier pour le mariage le Seigneur crée le chemin tu vas trouver quelqu'un qui va te pousser au nom de Jésus merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres il y a une délivrance il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance il y a quelqu'un qui sent des vertiges pendant la prière tu sens la chaleur qui monte à partir du pied droit au nom de Jésus il y a une délivrance il y a quelqu'un qui tombe par terre tu sens une force sur toi quelqu'un qui est en train de se rouler par terre parce que le Seigneur te délivre que ce démon fuit ce démon qui parle je parle à ce démon libérer l'enfant de Dieu au nom de Jésus merci pour la délivrance merci pour la victoire il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance maintenant même tu es en train de bailler quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus le Seigneur te délivre il y a au moins 4 personnes qui sentent la nausée qui a envie de vomir parce que le Seigneur est en train de délivrer les liens ancestrales il y a des liens ancestrales au nom de Jésus qui sont brisés au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette famille qui est libérée il y a toute une famille vous êtes en train de prier le papa et la maman et les enfants vous êtes en train de prier maintenant il y a des liens dans votre famille que ces liens soient brisés au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance Alléluia il y a une femme chaque fois qu'elle dort tu sens quelqu'un qui t'étrangle parfois tu es étouffé tu n'arrives même pas à respirer que ce démon te libère au nom de Jésus je parle à ce démon d'étranglement qui te visite la nuit je leur donne de te quitter et de quitter la maison au nom de Jésus il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même les hommes et les femmes que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos au nom de Jésus il y a des femmes qui sont toutes priées pour un enfant tu viens de passer 18 ans sans enfant garde tes mains sur ton ventre au nom de Jésus le Seigneur te libère il y a une femme qui approche la ménopause tu t'inquiètes mais le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus tu as essayé plusieurs années au nom de Jésus mais le Seigneur va te donner un enfant tu es marié tu n'as jamais conçu mais le Seigneur va te donner un enfant merci Seigneur pour la délivrance il y a un couple qui vient de passer 9 ans dans le mariage sans enfant le Seigneur va vous donner un enfant il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans avec un seul enfant mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus Seigneur je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant garde tes mains sur le ventre le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus il y a une femme qui prie pour son mari qui a un problème de spermatozoïde il n'a pas de spermatozoïde mais le Seigneur va changer le Seigneur va te donner un enfant il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci merci pour cette fille qui a un problème de schizophrénie au nom de Jésus que cet esprit de schizophrénie te quitte au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a un problème dedans la dent te fait mal toute la nuit tu ne dors pas au nom de Jésus tu es guéri reçoit la guérison toi qui a un problème de nerfs sciatiques le Seigneur te délivre au nom de Jésus il y a une maman qui vient de prier pour un bébé un bébé qui est prématuré le Seigneur garde son bébé son bébé va grandir et il va vivre au nom de Jésus toi qui souffres de l'hypertension un homme âgé qui a un problème d'hypertension garde ta main sur ton coeur le Seigneur te guérit de l'hypertension toi qui a un problème de perte de mémoire tu oublies tout tout le temps tu oublies tout mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus Alléluia il y a beaucoup d'enfants qui sont visités toi qui es en train de prier pour un enfant garde la main sur ton enfant toi qui es en train de prier pour un enfant qui souffre de la trisomie 21 ton enfant est guéri au nom de Jésus il y a un enfant qui souffre de l'autisme tu as deux fils qui souffre de l'autisme et ces deux fils sont guéris au nom de Jésus il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre tu n'as pas un enfant mais tu sens la chaleur le Seigneur te guérit tu souffres des intestins le Seigneur te guérit au nom de Jésus il y a une fille qui est en train de prier pour les boutons tu es en train de prier de boutons sur le visage au nom de Jésus tu es guéri tu as tout essayé mais aujourd'hui le Seigneur te libère il y a deux personnes qui sont guéries du cancer si vous souffrez du cancer et la foi un homme et une femme qui souffrent de l'estomac au nom de Jésus reçoit la guérison toi qui souffres de la tuberculose quand tu tousses tu craches même le sang le Seigneur te libère il y a beaucoup de guérison je ne peux pas citer toutes les maladies mais il y a beaucoup de guérison il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus je demande à tout le monde de remercier le Seigneur même si tu n'as pas entendu ta maladie même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi même si tu ne sens rien physiquement et la foi que le Seigneur t'a guéri parce que ce qui compte c'est ta foi toi qui as un problème d'hémorroïde ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde mais le Seigneur t'a guéri il y a deux personnes qui sont à l'hôpital vous souffrez à l'hôpital au nom de Jésus vous allez sortir de l'hôpital vivant une dame qui prie pour sa fille qui est hospitalisée dans les sujets intensifs au nom de Jésus et sa fille est guérie du Covid-19 au nom de Jésus je demande à tout le monde de remercier le Seigneur merci infiniment Seigneur pour toutes ces guérisons il y a beaucoup de guérisons je ne peux pas citer toutes les maladies mais je sais qu'il y a beaucoup de témoignages à travers cette prière à toi seul la gloire Seigneur l'honneur pour des siècles et des siècles c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié Amen Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Christ de Koumaana aujourd'hui nous sommes samedi je remercie tous ceux qui nous partagent vos témoignages les témoignages que vous envoyez guérissent beaucoup de personnes comprenez qu'un témoignage c'est comme un médicament il y a des gens qui vont écouter le témoignage et qui seront guéris qui auront la foi qui seront transformés grâce à vos témoignages continuez à envoyer des témoignages mes témoignages passent tous les jours de lundi à vendredi à 11h mais jeudi et vendredi ça passe 11h et 19h donc ça passe deux fois il y a deux témoignages différents jeudi et deux témoignages différents vendredi et ça va continuer selon que vous partagez vos témoignages continuez à nous donner vos témoignages parce que nous sommes en train de vivre la période du réveil il y a vraiment un réveil spirituel ceux qui sont nouveaux dans l'émission qui reçoivent l'émission dans des groupes whatsapp vous pouvez télécharger l'application en passant par playstore ou appstore ici vous décrit kanguka c'est k-a-n-g-u-k-a kanguka ça veut dire réveillez-vous et ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi j'aimerais vous informer que demain à 7h du matin il y a une émission spéciale concernant le vaccin du Covid-19 vous pouvez écouter ça demain dimanche à 7h du matin sur l'application ou sur kanguka.com il y a beaucoup de choses que je vais parler sur la lumière de la parole de Dieu que les enfants de Dieu ont besoin de connaître le rendez-vous c'est demain à 7h du matin l'heure de votre pays et comme vous le savez chaque samedi avant la prière je vous laisse écouter les témoignages l'objectif c'est de défier votre foi il faut que vous ayez la foi et juste après le témoignage nous allons prier mais aujourd'hui il y a un témoignage spécial un témoignage spécial d'une femme qui a conçu après 20 ans d'austérilité c'est un homme et une femme qui ont écouté kanguka ça fait 20 ans qu'ils n'ont jamais eu d'enfant la femme a conçu et maintenant ils ont un enfant ils ont même envoyé la photo c'est le mari qui témoigne mais il témoigne à Kinyarwanda mais nous avons traduit en français pour vous permettre d'écouter ce témoignage c'est pas la première fois c'est le deuxième témoignage d'une femme qui conçoit après 20 ans et souvenez-vous il y a aussi une femme qui a déjà conçu après 23 ans d'austérilité ça ne va pas seulement édifier les femmes qui attendent un enfant mais ça va édifier toute personne qui est face à une situation impossible il faut comprendre que ce qui est impossible aux hommes est possible à je suis écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages nous allons prier je suis un homme résident au Rwanda je voudrais témoigner des bienfaits de Dieu depuis que j'ai commencé à prier à travers Kanguka je suis un homme marié et je venais de passer 20 ans sans avoir d'enfant mais il y a deux ans en 2019 Dieu m'a fait grâce un collègue de travail m'a envoyé Kanguka et m'a ensuite encouragé à l'écouter j'ai continué à suivre l'émission entendant les miracles de Dieu à l'égard des autres personnes à travers Kanguka et cela m'a motivé à continuer à suivre et à prier à travers l'émission alors l'année passée en 2020 l'homme de Dieu a dit qu'un homme et une femme mariée depuis 20 ans vont bientôt concevoir j'ai donc cru que j'allais avoir un enfant cela n'a pas tardé cinq mois après nous avons vu la manifestation de ce miracle en nous rendant ma femme et moi à l'hôpital et c'est là qu'on nous a dit que ma femme était enceinte de trois mois aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu car nous avons eu un enfant un garçon alors j'encourage tous ceux qui continuent à prier qui attendent leurs miracles qui ont des sujets de prière à travers Kanguka de persévérer dans la prière dans la foi car Dieu opère des miracles tous ceux qui ont des requêtes qu'ils ne se découragent point si quelqu'un est découragé qu'ils reprennent courage car Dieu prend soin de nous je remercie l'équipe Kanguka car il ne cesse de nous aider nous qui souhaitons prier et qui avons divers sujets de prière je prie que Dieu les bénisse car ceux qu'ils font demandent beaucoup de sacrifices je voudrais terminer en rendant grâce à Dieu car j'ai été guéri de plusieurs maladies ma femme a été guéri de maux de tête et nous avons toujours de l'espoir et nous continuons à prier et à intercéder pour nos amis c'était mon témoignage Shalom 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 par un bénisseur dans le nom de Jésus je vis témoignage je suis une sœur résidente en Côte d'Ivoire je vis témoignage de Jésus le Dieu qu'il a fait dans ma vie depuis 2004 je suis tombée malade vivant la sida et quand je suis partie en l'hôpital j'ai fait mon examen et tout ça il savait un peu j'étais sous ce coup positif mais peu à peu au début le sous-soupir était dans ma tête j'ai voulu le sous-soupir parce que vraiment je ne voulais pas supporter ça mais peu à peu avec la prière avec les pensées j'ai commencé à me réunir j'ai fait 12 années à l'église j'étais alors au fur et à mesure et j'en suis moquée de moi et tout et tout dans ça j'ai fait aussi la connaissance d'un ami qui connaissait ma situation tout ça je suis baigné un jour après les années c'était mon jour où on s'est croisé et il m'a parlé du Kamboka et c'est comme ça qu'il a commencé à me balancer les audios du Kamboka je vous assure une frère ou seule qui n'avait pas qui avait perdu espoir mais au fur et à mesure j'écoutais toujours les témoins des frères des sœurs et tout ça et un jour j'étais là je dis bon je vais essayer d'écouter au début je négligeais je négligeais en tout cas je n'écoutais pas parce que je me disais que ça là ça va me faire quoi mais un jour j'étais là et le matin j'ai mis j'ai commencé à écouter au fur et à mesure j'ai commencé à écouter les témoignages des frères des sœurs et c'est comme ça je suis tombée sur un témoignage d'une sœur qui avait réveillé à Sida je te jure quand j'ai commencé à écouter au fur et à mesure une chaleur sortit de moi et sur les champs je me suis levée je suis allée pisser pipi m'a serrée je suis allée puis si je suis revenue mon pain battait mon corps chauffe un peu un peu j'ai dit ah Seigneur ce que tu as fait pour ceux ce que tu as fait pour des frères des sœurs Seigneur tu peux encore le faire pour moi chaque jour c'était ma prière je rappelais ça à Dieu et tout le temps je suis partie j'ai fait mes examens mais on n'a pas donné le résultat sur le champ et après le mois qui suivait je suis partie et on dit que je suis guérie que je suis guérie de vie à finir que vraiment eux-mêmes ils se demandent comment ça s'est passé j'ai dit ah c'est Dieu donc vraiment je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie je dis merci au pasteur je dis merci à toute l'équipe comme vous vraiment que Dieu vous bénisse Shalom 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 Jésus je suis une sœur Yvaren et je vais témoigner depuis janvier c'est maintenant que je vais témoigner vraiment pardon à Dieu pour ce rétat que je fais j'ai eu une mission de Kangoka à travers une sœur depuis mon enfance j'avais maudit tête tellement douloureux j'ai grandi avec jusqu'à ce que ça m'était ma maladie maladie à part ça je connais pas autre maladie et je suis allé chez une sœur on allait fêter ensemble et la sœur quand on arrivait là-bas elle écoutait Kangoka sur son écran de la télé moi j'ai pas considéré ça et après ça quand on est rentré à la maison j'ai eu je faisais des songes des rêves où je parlais avec des morts je mangeais avec des morts tout ça et ça m'a vraiment fait peur et puis j'ai posé avec ma sœur voilà ces cauchemars que je fais je parle avec les morts les tantes que je connais qui sont morts je parle avec eux elle a dit ça c'est pas bon ça c'est l'esprit des morts j'ai dit ah bon et puis elle a dit je vais t'envoyer les prières des Kangoka tu vas écouter ça et c'est comme ça elle m'envoyait la prière tout ça elle m'envoyait Sandra un jour le premier jour j'ai pas écouté le lendemain j'étais couché au lit et puis l'esprit m'a dit mais écoute le Dieu que tu as t'envoyé et c'est comme ça j'ai pris mon écouteur j'ai couché sur le lit et puis j'ai commencé à écouter les témoins de mes frères et de soeurs et au moment que j'ai écouté les témoins de mes frères et soeurs c'est comme si au moment que j'ai écouté Dieu était de me délivrer 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 et je sentais moi j'étais concentré à cause de l'esprit de mort mais Dieu a opéré notre miracle depuis mon état que j'avais depuis mon enfance j'ai grandi avec jusqu'à cet âge là moi j'avais oublié que c'était ma vie comme ça mais c'est là maintenant Dieu a tenté opéré son miracle je suis couché puis je ressens des fissons sur ma tête je sais pas des chaleurs sur ma tête sur mon cou mon oreille je dis mais qu'est-ce que se passe là et après pas commencer à prier et quand il priait il citait le nom de prier je disais je reçois Amen 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 et c'est comme si ma tête au milieu il y a eu une boule tu tournais 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 je sais mais pas j'ai dit mais c'est quoi ça et j'ai eu l'envie de vomir je me suis levé de la douche et je suis allé au vomi quand il a fini de vomir je suis venu me coucher encore et j'ai prié sur moi j'ai prié j'ai prié et quand la partie au milieu de ma tête c'est comme si j'ai ressenti que non il y avait une boule qui était quelque chose qui était il ne s'est pas et ma tête au milieu je sentais la tête la tête battait ça battait ça battait ça battait jusqu'à après je sentais maintenant que le coin devenait léger léger c'est devenu léger un coup comme ça j'ai dit Seigneur tu m'as délivré des mots des têtes des migraines depuis mon enfance jusqu'à maintenant quand ça me prend même au réel je ne pense pas ça ma tête me fait tellement mal mais depuis janvier je n'ai pas encore eu maudité je n'ai pas encore eu maudité même Seigneur que ton nom soit béni Yahweh que ton nom soit glorifié je dis merci à Jésus et puis aussi à nos soeurs nos frères tu as eu le courage de témoigner et en travers les témoignages nous avons écouté et la prière de qu'en au cas aussi Dieu nous a délivré oh vraiment je lui dis merci ainsi que j'ai témoigné Shalom Shalom Amen Shalom 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 et ce jour j'ai une grande messe j'ai un témoignage que je dois faire tellement que je suis heureuse 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 j'ai connu Kanduka par le billet de ma fille la fille de mon grand frère maintenant l'homme de Dieu avait prié un samedi dans la semaine qu'elle m'avait donnée ça avait prié un samedi et depuis 2016 ça m'avait détecté c'est repositif mais Dieu m'a guéri j'ai fait l'hôtesse et c'est sorti sur place c'est sorti négatif et la semaine qu'on m'a donnée Kanduka c'est la même semaine que j'ai eu le frisson et j'ai dit que Dieu m'a guéri et comme le Dieu avait dit il y a une femme et une fille qui sont guéri j'ai dit je reçois je reçois et j'ai eu les frissons et j'ai dit ça à ma fille je lui ai dit ma fille j'ai eu les frissons je sais que je suis guéri mais non ça ne fait même pas trois jours je suis allée faire mes tests et je suis négative je suis très contente j'ai montré à une femme qui travaille à l'hôpital elle m'a dit tout mon sang est propre propre là où je suis là où je suis contente je suis heureuse enfin la condamnation de bois de médicaments ni jamais je suis guéri de VIH merci Shalom Shalom je témoigne Shalom Shalom peuple de Dieu je viens au Togolais je suis une Togolais je viens témoigner la grandeur de Dieu en 2017 mon fils avait 6 ans et je voulais qu'on se voit encore mais ça tardait et j'ai assisté à une délivrance de la ménopause après la prière le berger m'a bien tout décrit je priais je priais un an après je n'avais pas de satisfaction j'étais découragée et j'ai eu une nièce qui m'avait envoyé l'émission Kangoo l'application Kangoo elle m'a dit installe installe elle dit je vais installer quoi elle dit non installe écoutez et j'ai installé l'application quand j'ai installé l'application j'ai suivi l'émission une fois mais j'ai dit je vais plus suivre elle dit toujours parole de Dieu parole de Dieu je suis fatiguée Dieu n'a qu'à faire le reste et un jour elle m'a appelé elle m'a dit insultante tu suis l'émission j'ai dit non elle dit il faut suivre là suis là j'ai dit d'accord je vais commencer le premier elle m'a dit de lui pour moi j'ai dit je te promet je vais commencer et un jour un jeudi matin je me suis réveillé très tôt pour suivre l'émission des 4h mes frères j'ai suivi l'émission j'ai mis l'émission comme ça l'homme de Dieu parlait c'est comme ça de moi il parlait il dit de ne jamais baisser les bras de toujours persévérer dans la pierre quand le Seigneur promet il réagit de toujours persévérer il dit comment l'homme de Dieu ce beau matin il me dit de persévérer c'est de moi il parle ou bien c'est de quelqu'un j'ai écouté l'émission jusqu'à la fin et par rapport j'ai encore remis l'émission j'ai suivi c'est comme ça de moi il parlait et c'est là j'ai commencé par suivre l'émission les frères je suivais l'émission je suivais les émissions des 4 heures et les périodes de samedi en février de cette année où l'homme de Dieu priait un samedi il dit il y a une femme qui a un enfant de 9 ans et le Seigneur lui déclare qu'elle va tomber grosse j'ai ségré cette page j'ai dit merci Seigneur encore pour une fois merci Seigneur c'est de moi que tu as parlé et par rapport le samedi tout ça j'ai remis l'émission j'ai suivi et la nuit j'ai fait un rêve il y avait un d'un homme qui me dit c'est grâce à elle j'ai dit non c'est pas grâce à toi c'est grâce à Jésus que je suis tanbe grosse c'est grâce à Jésus que je suis tanbe grosse jusqu'à la fin du mois de février voilà que je me sentais de malaise je sentais de malaise j'étais allée à l'hôpital on m'a déclaré que j'étais enceinte d'une semaine j'ai dit comment ça enceinte d'une semaine j'ai dit merci Seigneur merci Seigneur tu as fait pour moi des merveilles et c'est là maintenant j'ai dit je vais témoigner mais j'attendais l'accouchement pour témoigner j'attendais accoucher avant de témoigner mon mari me dit non il faut témoigner tu vois chaque jour les gens témoignent il faut témoigner il dit maintenant je suis enceinte de 5 mois et demi je demande pardon pour ne pas vite témoigner mais le Seigneur nous fait des grâces rendons grâce vraiment prions ne baissons pas les bras continuons de prier merci Frère et Sœur merci beaucoup bonsoir Kanduka je l'ai connue par le dieu de ma tante depuis la France elle me l'a envoyée j'ai négligé un ou deux jours ensuite j'ai écouté le troisième jour et plus jamais je ne rate une émission je suis une Sœur depuis le Cameroun par la grâce de Dieu je suis guérie du mal de dos depuis des années j'ai toujours eu mal au dos au niveau du lombaire je ne peux me couper longtemps ou me tenir debout longtemps en début du mois de juin j'ai posé la situation au médecin qui m'a fait passer à un bilan d'examen parmi lesquels la radio du Torah c'est ce que j'ai fait les résultats ont montré plusieurs mots à traiter dont l'hyperlordose c'est à dire ma colonne vertébrale forme un grand C au lieu d'être verticale j'ai dit non Seigneur car je ne peux éviter les travaux champais que j'aime beaucoup mon métier et certaines tâches ménagères comme le suggère le médecin alors je suis entrée dans la prière le week-end du 10 je n'ai pas suivi Kanguka de samedi 12 juin car j'étais en voyage à mon retour lundi j'ai suivi normalement la prédication en oubliant encore celle de samedi mardi à 3 heures je suis tirée de mon sommeil attirée dans la prière par l'esprit poussée à mettre Kanguka de samedi j'ai suivi les témoignages puis la prière pour les malades lorsque dans la prière l'homme de Dieu a dit il y en a qui ont mal au dos mettez la main à l'endroit qui vous fait mal intensivement mes mains vont vers mon lombaire et net je reçois une décharge je me redresse en disant je reçois je reçois ma guérison Seigneur Jésus je sens comme si une main encore me tire je sens comme si une main tire mes mains pour mieux les positionner à genoux mon corps se tend à la verticale se plie à gauche à droite plus verticale tous mes muscles sont tendus le Seigneur me visite le Seigneur me visite j'écris merci 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 Seigneur quelques temps après je tombe je me ressaisis assise je me sens légère je suis délivrée Dieu m'a visité le Seigneur Jésus je lui rends grâce Amen Amen Peuple de Dieu J'ai témoigné Shalom Shalom Je suis Nouvelle Je viens encore de voir j'ai connu l'émission quand vous parlez bien de ma grand-son elle m'a envoyé les audios que j'ai écouté j'ai écouté et en écoutant le passé a dit nous pouvons télécharger nous maintenant pour l'application sur Play Store ou App Store et j'ai téléchargé l'application je commençais à suivre l'émission à 4 heures chaque 4 heures je suivais l'émission et le samedi à 7 heures aussi les témoignants suivis je l'appriais jusqu'à ce que je n'arrivais plus à télécharger les témoignants et les prédications du monsieur pour écouter je ne comprenais rien c'est ma grand-sœur qui écoutait et elle m'envoyait ça par WhatsApp et ensuite moi aussi j'écoutais jusqu'à ce que hier je reçois sur mon téléphone une communique qui me disait que le passé il disait qu'il était chargé et de mettre à jour pour l'application sinon nous ne pouvons pas suivre l'émission d'aujourd'hui et j'ai mis à jour j'ai mis à jour il a dit que si nous mettons à jour que ça ne passe pas nous devons désinstaller l'application et réinstaller et si ça ne passe pas toujours nous pouvons le suivre l'émission sur comca.com et là j'ai fait mais ça ne passait pas toujours et j'ai expliqué j'étais en conférence ma grand-sœur je lui ai fait par du problème elle m'a dit que oui elle-même elle a soumis un problème mais elle est partie sur comca.com et elle a commencé à suivre elle m'a envoyé le lien et je suis partie dessus c'est là que j'ai commencé à écouter les témoins j'étais tellement contente que je vais pouvoir suivre l'émission et j'ai commencé à écouter les témoignages en écoutant les témoignages j'ai eu froid et tout d'un coup j'ai eu froid j'ai eu froid et mes mains ont commencé à trembler je ne comprends pas et tel que je suis et mes mains ont commencé à trembler et tout ça en écoutant les témoignages et je suis même si le lieu du lieu je me suis assise par terre et j'ai écouté les témoignages j'ai écouté les témoignages et juste après les témoignages le pasteur a pris la parole il a dit de mettre la main où nous avons mal ou si nous ne savons mettre la main de mettre la main sur le coeur et j'ai mis ma main sur mon sein gauche et en priant le pasteur a dit j'ai une dame qui a la main sur sa main gauche que Dieu te localise j'ai commencé à dire je reçois dès qu'il a dit qu'il y a une femme qui a mis sa main sur elle j'ai commencé j'ai dit je reçois je reçois amen amen je reçois je reçois et tout d'un coup j'ai commencé à trembler je tremble je tremble je tremble je tremble je n'allais même pas me maîtriser je ne sais pas j'ai commencé à trembler je n'allais pas me maîtriser tout d'un coup je me suis retrouvée par terre je commençais à rouler je tournais je tournais sur moi et j'ai poussé des cris je tourne je tourne sur moi je tourne sur moi je tourne sur moi jusqu'à ce que le pasteur dit amen et lorsque le pasteur a dit amen je dis amen aussi et après mon amen j'ai baillé trois fois j'ai baillé trois fois et je lui ai dit merci à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour moi de cette journée je lui ai dit merci shalom shalom j'ai témoigné bonjour moi j'appelle depuis le Cameroun moi je suis maman Marie je viens aujourd'hui faire mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui je viens témoigner depuis neuf ans que mon mari a décidé je souffrais tout le temps toujours malade toujours malade tout le temps à l'hôpital chez les marabouts poison de nuit la sorcellerie sur moi je ne savais quoi faire j'ai eu vraiment cette émission de Kanguka à travers ma soeur depuis en Italie elle m'a envoyé cet audio le 28 mai j'ai écouté les audios écouté les audios écouté écouté ça m'a intéressé moi-même j'ai dit que je vais télécharger j'ai téléchargé ça le samedi le 5 j'ai commencé à écouter les témoignages le pasteur a commencé la prière dès qu'elle a commencé la prière je me suis agénouée j'ai commencé à écouter la prière quand le pasteur a dit qu'il y a deux personnes qui ont mangé de poison de nuit j'ai dit Seigneur je reçois je reçois c'est moi je reçois ma délivrance je reçois le pasteur le pasteur le pasteur a dit qu'une personne sentait la chaleur dans le corps une autre personne devait avoir la nausée j'ai eu la nausée à vomir je n'ai pas vomir le samedi là je me sentais pas à l'aise j'étais menacée j'ai commencé à vomir c'est comme si quelque chose venait monter sur ma poitrine ma poitrine chauffait ça chauffait ça chauffait j'ai tout fait je sentais mal à la poitrine je n'ai pas pu supporter le lundi je suis allée à l'hôpital on m'a encore internée à l'hôpital jusque là ça n'allait pas je suis rentrée je souffrais toujours j'ai dit que Seigneur même si c'est n'importe comment tu vas me délivrer Jésus tu vas me délivrer le samedi le 19 j'ai téléchargé j'ai commencé à écouter la prière à l'heure le témoignage à l'heure le pasteur a commencé la prière je me suis mise à genoux j'ai commencé à écouter la prière le pasteur a parlé pour une maison hantée il y a une maison qui a été hantée il dit que Seigneur c'est ma maison Seigneur c'est ma maison merci Jésus parce que tu as délivré ma maison j'avais abandonné ma maison depuis 9 ans que mon mari a décidé je ne vivais plus dans la maison j'étais que devant en train de monter des cendres puisque ma maison était hantée personne n'arrivait à arranger ma maison il dit que oh Jésus c'est mon jour aujourd'hui Seigneur merci merci le pasteur encore a dit il y a une femme qui a été ensorcellée le Seigneur te délivre aujourd'hui je suis tombée j'ai commencé à me rouler au sol à me rouler au sol j'ai crié j'ai commencé à prier mon Dieu merci Seigneur Jésus merci mon Dieu tu m'as délivré j'ai senti les fristons dans mon corps je ne savais plus là où je me trouvais j'ai dit que oh Jésus m'a délivré j'ai pleuré j'ai crié de joie je viens vraiment aujourd'hui faire mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi ce que le Seigneur a fait pour moi depuis 9 ans que je souffre je n'arrivais pas à me retrouver mais vraiment je viens de dire merci à mes frères et soeurs qui sont dans ce groupe de prière que vraiment c'est vraiment une prière c'est réel ce groupe de Kanguka est réel vraiment je viens de témoigner la grandeur de mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie que vraiment que nous ne cessons jamais de prier pour ce groupe de Kanguka que vraiment le Seigneur bénisse ce groupe oh Jésus je ne sais comment te remercier Seigneur mon Dieu je te rends grâce infiniment Seigneur que tu es vivant Jésus oh chalons chalons j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment de la prière comme vous le savez j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu avant de commencer la prière comme je le dis toujours c'est pas moi qui guérit mais c'est Jésus qui guérit je veux vous montrer un passage au Pierre lui-même quand il a rencontré quelqu'un qui a été paralytique pendant 8 ans c'est dans acte 9 verset 32 à 34 quand il a vu cet homme qui s'appelait aîné il a dit au verset 34 aîné Jésus Christ te guérit lève-toi et arrange ton lit et aussitôt il s'enleva Pierre n'a pas dit moi tiens je te guérit mais il a dit Jésus Christ te guérit lève-toi nous allons prier quand nous allons prier c'est Jésus Christ qui va te guérir et la foi que Jésus Christ va te guérir peu importe la gravité de la maladie il y a des maladies incurables qui vont être guéries pendant la prière dans cette prière il y a beaucoup de femmes qui sont stériles qui vont concevoir après cette prière et la foi je demande à tout le monde pas seulement les femmes qui veulent concevoir peu importe la maladie que tu as même si tu as une maladie incurable que tu sois lié d'une façon ou d'une autre Jésus Christ va te guérir Jésus Christ va te délivrer tout ce que je vous demande comme d'habitude ce ne doit pas être distrait il faut être dans un endroit où il n'y a pas de distraction c'est mieux que tu sois seul tu vas mettre ta main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur il y en a beaucoup qui vont concevoir il y en a beaucoup qui vont être délivrés mettez la main sur le ventre pendant la prière il y a une femme qui sent déjà la chaleur il y a une chaleur qui te traverse c'est parce que le Seigneur te visite maintenant avant même la prière je dois préciser que même si tu ne sens rien même si tu n'as pas la manifestation même si je ne cite pas ta maladie et la foi que Jésus Christ est présent et il va agir pendant la prière soyez préparés dans quelques secondes nous commençons la prière Père éternel Dieu vivant Dieu tout puissant je viens devant toi je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent tous ceux qui sont à genoux parce que nous venons dans ta présence nous ne venons pas à notre nom mais nous venons au nom de Jésus je dis nous venons au nom de Jésus on a entendu les miracles on a entendu que le nom de Jésus est puissant ce qui est possible aux hommes est possible à toi je te remercie Seigneur pour ceux qui sont déjà visités il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos tu sens quelque chose comme un serpent au niveau du dos le Seigneur te délivre il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation il y a quelqu'un qui sent la douleur en haut à gauche garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre au nom de Jésus il y a une délivrance il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps le Seigneur te délivre au nom de Jésus merci Seigneur merci pour toutes ces femmes qui sont désespérées d'avoir un enfant il y a des délivrances il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière il y a beaucoup de délivrances il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage mais le Seigneur te fait un miracle tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus il y a un autre couple un homme et une femme l'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme vous venez de passer 8 ans dans le mariage sans enfant mais le Seigneur vous visite tu vas bientôt concevoir il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant merci Seigneur merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant qui a toujours prié pour avoir un deuxième enfant mais le Seigneur va te donner un enfant il y a beaucoup de femmes il y a deux jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage vous allez concevoir au nom de Jésus merci Seigneur merci pour ta présence merci merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches chaque fois que tu conçois la femme meurt avant d'atteindre 2 mois mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus je dis que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer mais aujourd'hui le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus il y a deux filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage deux filles qui sont en train de prier qui veulent un mari le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus et quand vous aurez vos hommes il faudra témoigner pour la gloire de Jésus il y a une famille qui est ensorcellée au nom de Jésus cette famille est délivrée oh alléluia vous sentez la puissance il y a quelqu'un qui sent la puissance il y a quelqu'un qui est tombé par terre au nom de Jésus que tous les liens de Satan soient brisés alléluia merci Seigneur merci pour la visitation de cette famille elle était ensorcellée depuis des années au nom de Jésus tout le monde était ensorcellée aujourd'hui vous êtes délivrée il y a quelqu'un qui crache toujours le sang il y a toujours le saignement dans les dents le Seigneur te délivre au nom de Jésus tu es guéri il y a quelqu'un qui a un visage enflé tu ne sais pas pourquoi mais ton visage est enflé garde ta main sur le visage et remercie le Seigneur il y a trois personnes qui sont guéries du diabète si vous souffrez du diabète ayez la foi garde ta main sur le coeur parce que le Seigneur te touche il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos près du cou le Seigneur te délivre toi qui as mis ta main sur le genou le Seigneur t'a guéri toi qui as mis ta main sur le pied tu dois t'être c'est comme s'il y a un clou dans le pied le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui a des migraines le Seigneur te guérit et la foi au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche au nom de Jésus et la foi tu es guéri au nom puissant de Jésus un homme qui souffre de l'asthme le Seigneur te guérit maintenant même au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac garde ta main sur le ventre côté gauche le Seigneur te guérit toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille et la foi confesse la victoire au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est guéri du sida toi qui es le guéri du sida et la foi le Seigneur t'a visité une femme qui a un problème d'utérus l'utérus qui n'est plus à sa place le Seigneur va remettre ton utérus à sa place au nom de Jésus il y a un enfant qui a une grande température la mère qui a été prié pour un enfant et la foi que la température soit normale au nom de Jésus il y a un enfant qui souffre de l'utite garde ta main sur son oreille le Seigneur est en train de pérer au nom de Jésus il y a deux hommes qui ont un problème de rein si vous avez un problème de rein commencez à remercier le Seigneur je demande à tout le monde de remercier le Seigneur il y a une grande visitation toi qui bailles il y a quelqu'un qui baille tout le temps tu es en train de bailler tu es en train de roder au nom de Jésus le Seigneur te délivre il y a quelqu'un qui sent des vertiges tu sentes beaucoup de vertiges il y a une manifestation au nom de Jésus il y a une fille qui a été ensorcellée tu as été ensorcellée tu as été liée depuis des années pour que tu ne sois pas mariée au nom de Jésus que ces liens soient brisés au nom de Jésus merci Seigneur merci pour l'homme qui est guéri du cancer il y a deux personnes qui sont guéries du cancer l'un est guéri du cancer du poumon l'autre du cancer de foi au nom de Jésus merci pour la délivrance il y a une maman qui souffre qui a un problème de coeur un problème cardiaque garde ta main sur le coeur et la foi le Seigneur te délivre le Seigneur te touche il y a quelqu'un qui a une jambe qui est paralysée tu ne sens même rien quand on touche à la jambe le Seigneur guérit cette jambe garde ta main sur la jambe parce que le Seigneur te guérit il y a beaucoup de manifestations il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation il y a quelqu'un qui a un problème de constipation il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale et la foi tu as essayé toutes tes autres de médicaments mais tu es guérie aujourd'hui reçois la guérison toi qui as un problème d'intestin et la foi que le Seigneur t'a touché il y a une femme qui a des maux de tête interminables ça fait des années que tu as des maux de tête même le karma ne fonctionne pas mais le Seigneur te touche au nom de Jésus merci Seigneur il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules que cette douleur cesse au nom de Jésus hallelujah il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia tu souffres au niveau du tibia et la foi au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la visitation au nom de Jésus toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil tu as de l'insomnie chaque fois que tu passes des nuits blanches à partir d'aujourd'hui et le sommeil au nom puissant de Jésus je demande à tout le monde de remercier le Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies il y a beaucoup de maladies qui sont guéries même si tu n'as rien senti même si je n'ai pas cité ta maladie mais je te demande de remercier le Seigneur à toi seul la gloire la puissance l'honneur c'est dans le nom de Jésus Christ que nous avons prié Amen Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kangoka mon nom est Christ de Kumaana aujourd'hui nous sommes samedi je vous salue tous dans les quatre coins du monde et je vous remercie pour vos témoignages ce sont les témoignages que vous donnez qui sauvent des vies il faut comprendre que ton témoignage peut sauver des vies pas seulement une seule vie mais plusieurs vies parce que ceux qui écoutent le témoignage ils ont la foi et quand ils ont la foi Dieu est capable de faire beaucoup de choses si quelqu'un a la foi ce qui est impossible devient possible pour ceux qui nous écoutent à travers des groupes WhatsApp je vous dis toujours qu'il y a moyen de télécharger l'application Kangoka en passant par Play Store ou App Store écrivez le mot Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A Kangoka ça veut dire réveillez-vous ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi si vous téléchargez l'application vous aurez l'émission Kangoka tous les jours à 4h du matin de lundi à vendredi et samedi vous aurez l'émission à 7h du matin et les témoignages c'est de lundi à vendredi à 11h du matin mais jeudi et vendredi vous aurez les témoignages à 19h donc si le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie si vous avez été transformé sauvé libéré délivré guéri envoyez-nous en audio pour partager avec les autres ce que le Seigneur a fait pour vous il y a ceux qui nous disent que parfois il n'arrive pas à télécharger l'application de Kangoka parce que le téléphone a peut-être une petite mémoire ou il y a un autre problème vous pouvez aussi écouter l'émission Kangoka sur notre site kangoka.com il suffit d'écrire kangoka.com et vous aurez toutes les émissions en français même en anglais si vous êtes dans des pays anglophones vous pouvez partager les audios de Kangoka en anglais de lundi à vendredi il y a des enseignements les mêmes enseignements que je donne en français je les donne aussi en anglais il y a des anglophones qui sont transformés par ces enseignements si vous êtes bénis partagez avec vos collègues partagez avec vos amis encore une fois je vous demande d'écouter les témoignages tous les témoignages si vous n'avez pas encore écouté ces témoignages écoutez tous les témoignages pour avoir la foi et juste après les témoignages nous allons prier oeuvre de Dieu je viens témoigner ce jour de ce que notre Dieu a fait pour moi j'ai été diagnostiqué du cancer de la prostate et les médecins voulaient m'opérer mais j'ai refusé j'ai ensuite fait 43 séances des radiothérapies et après je continuais de partir à l'hôpital pour des contrôles mais je priais toujours avec Kanguka convaincu que Dieu allait me guérir et aujourd'hui le PSA au niveau de la prostate est devenu à zéro est revenu à zéro et on ne trouve plus de cancer dans mon sang moi mon Dieu m'a guéri totalement du cancer de la prostate j'ai béni son nom son puissant nom et ainsi que Christ et toute son équipe bénédiction sur leur vie Shalom Shalom bonjour peuple de Dieu bonjour l'équipe Kanguka je viens ce matin témoigner de la grandeur de mon Dieu pour tout ce bien fait j'ai connu Kanguka par intermédiaire du Sein je suivais j'écoutais chaque jour la prédication mais je ne prêtais pas attention pour télécharger et un jour il se m'a dit comment il y a même beaucoup de témoignages déjà qui sont guéris miraculeusement et à partir de là j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre tous les témoignages je suis la prédication le matin et je suis le témoignage et ça m'a édifié j'ai dit oh Seigneur pourquoi pas moi je suis détecté séropositive depuis plusieurs années je vis toujours avec des médicaments et un samedi dans la pierre l'homme de Dieu a dit qu'il y a une dame qui est à genoux à côté de son lit Dieu l'a visité aujourd'hui j'ai saisi cette parole je dis merci Seigneur merci Seigneur merci Dieu tout puissant merci et après tout de suite elle a dit il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de guérisons il y a beaucoup qui sont guéris du veille âgée je saisis la parole j'ai dit c'est moi Seigneur c'est moi j'ai pas senti la manifestation mais j'ai saisi la parole j'ai dit c'est moi c'est moi c'est bien moi tu m'as localisé merci Seigneur merci Seigneur et comme tous les 6 mois on fait la prise de sang je suis allé faire ma prise de sang et j'ai récupéré mes résultats j'ai gardé jusqu'au jour du rendez-vous le jour du rendez-vous arrivait ce parti et le médecin a ouvert l'enveloppe et dit ah c'est ce que j'aime oh c'est fantastique j'ai demandé j'ai dit qu'est-ce qu'il y a il me dit il y a rien du tout madame il y a rien t'as ton sang j'ai dit gloire gloire te sois rendue merci Seigneur et le médecin m'a regardé j'ai dit encore merci Seigneur et me regardé comme ça j'ai dit merci Seigneur gloire à Dieu gloire à Dieu merci et mes chers frères accrochez-vous oh il y a Dieu dans Kanguka il y a le Dieu tout puissant le Dieu de l'impossible il faut pas vous décourager il faut pas vous lamenter priez tous les jours comme le dit l'homme de Dieu priez tous les jours arrêtez de vous lamenter glorifiez le Seigneur il faut rendre grâce au Seigneur même si c'est pas votre volonté rendez grâce toujours et vous verrez la main de Dieu il y a un Dieu puissant je remercie l'équipe Kanguka que le Seigneur vous fortifie que le Seigneur bénit vos familles je dis merci encore merci merci infiniment shalom shalom j'ai témoigné je suis guéri du cancer de saint depuis que j'ai suivi les soins et que je suis retourné au pays je devais retourner pour le contrôle après trois mois et après ces trois mois la prise en charge n'était pas prête pendant un an j'étais dans la prière et l'écoute de l'enseignement de l'homme de Dieu et là où je vous parle je suis présentement en Tunisie j'ai fait tous mes contrôles mes examens de contrôle et tout est négatif Dieu m'a guéri Dieu m'a guéri du cancer des saints et toute la gloire revient à Jésus merci merci mon deuxième témoin c'est par rapport à l'enseignement du Christ du Comana je lisais la Bible mais là où je vous parle l'enseignement que nous sommes en train de suivre dans un Corinthien le premier chapitre de Corinthien de la Porte Paul Dieu m'a ouvert les yeux les écailles des yeux pour comprendre le mystère caché de sa parole vraiment que toute la gloire revienne à Jésus que le Seigneur bénisse puissamment son serviteur que toute la gloire revienne à Jésus vraiment je ne sais comment remercier le Seigneur surtout pour les enseignements la façon dont le pasteur décortique explique terre à terre pour que tout le peuple puisse comprendre sa parole vraiment ça me donne de la joie au coeur ça me fortifie ça augmente ma foi que toute la gloire revienne à Jésus au nom de Jésus Shalom Shalom j'ai témoin Amen Bonsoir bonsoir frères et sœurs je suis un Camerounais vivant dans le sud du Cameroun et je vais aujourd'hui faire mon témoignage ceci j'aurais fait depuis environ 5 jours parce que je l'avais promis mais je n'ai jamais compris pourquoi à chaque fois que je prenais rendez-vous et j'oubliais toujours et là ce soir j'ai dit ah je ne peux pas dormir sans le faire moi je suis j'ai eu des Kanguka par l'entremise de ma nièce qui se trouve au Gabon qui m'avait fait part de cette émission moi je suis tombé malade au mois de février 2021 je souffrais vraiment d'un diabète aigu je vous dis aigu je les gens demandaient comment j'ai pu tenir debout alors là je me suis mis à à prier par un moment elle m'a envoyé d'abord les émissions parfois elle n'en voyait pas un jour je lui ai dit mais comment faire elle m'a dit voilà je vais te donner je vais te donner comment on télécharge je vais appeler store et tu vas décharger télécharger voilà comment j'ai pu le faire j'écoutais j'écoutais jusqu'à un matin je suis allé à l'hôpital j'ai fait des prélevants frères et soeurs mon diabète avait disparu je vous dis je n'ai souffert que de ce diabète pendant un mois autant que je découvre Kanguka aujourd'hui je peux être fier de cette émission je peux demander à tous ceux qui doutent d'essayer vraiment je vous dis d'essayer c'est formidable c'est formidable voilà pourquoi seigneur mes amis frères et soeurs je me fais mon témoignage je demanderai à ceux qui doutent de ne jamais douter car Dieu est merveilleux vraiment merveilleux je vous dis vraiment merveilleux je vous demande aussi de prier pour la famille Kanguka mais je vais encore vous expliquer qu'au départ j'ai pensé aussi à ces églises qui vous donne semblant qui vous font semblant de vous donner du miel et qui ne sont pas du tout en forme les gens se mettent à vous dire des bêtises à vous nourrir d'espoir et à la fin vous ne comprenez rien du tout et à la fin j'ai réalisé que Kanguka n'était pas une église de ce genre je vous prie donc frères et soeurs de penser aussi régulièrement à écouter Kanguka et c'est devenu aussi mon cheval de bataille je prie tous les matins tous les soirs avant de me coucher je ne peux pas sortir sans le faire parfois j'arrive à le faire c'est comme si j'avais perdu quelque chose comme si j'avais oublié la clé de mon véhicule alors je rentre prier avant de sortir merci, merci chers frères voilà mon témoignage Amen Shalom, shalom mes frères et soeurs je suis venu témoigner pour la gloire de Dieu ça fait 10 ans que je suis ensemble avec mon mari j'ai fait 3 fausses couches mais j'avais toujours la foi avec Dieu un jour il y avait ma belle sœur qui m'avait envoyé l'audio à 2019 elle m'avait envoyé le Dieu des Kanguka depuis là j'ai commencé à écouter Kanguka Kanguka après un jour l'homme des dieux il a dit qu'il y a une dame il est ensemble avec son mari mais Dieu il va bénir cette dame il a fait 3 fausses couches mais maintenant là la dame là il aura un enfant elle ne va pas faire encore les fausses couches j'avais j'avais saisi la parole là j'avais dit c'est moi après je commençais à prier toujours je commençais à prier toujours je suis tombée enceinte maintenant là j'ai un enfant un garçon de 2 mois mais maintenant là je suis avec mon fils c'est pour cela je suis venu témoigner je voulais dire à toutes les mamans il faut avoir confiance à Dieu avoir la foi c'est la foi qui sauve si ce n'était pas la foi mais moi aujourd'hui je n'ai pas mon enfant c'est pour cela il faut écouter Kanguka il faut avoir confiance avec Dieu il faut avoir la foi avec Dieu c'est pour cela aujourd'hui je suis venu témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus Christ merci Seigneur Jésus Christ merci parce qu'aujourd'hui je suis devenu maman merci Seigneur bonjour frères et sœurs je suis une sœur de la Centrafrique je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie ah mes frères et sœurs Dieu est merveilleux je ne sais pas comment dire merci à ce Dieu car les mots me manquent les mots me manquent Dieu tu es merveilleux je suis une sœur qui avait des problèmes de santé en ma diagnostiquée avec l'hépatite B je traînais cette maladie depuis plus de 5 années j'avais une douleur permanente j'avais une douleur permanente au niveau de mon abdomen du côté droit cette douleur me faisait tellement mal nuit et jour alors un jour j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour me faire diagnostiquer le résultat qui en est sorti on m'a dit que j'avais l'hépatite B mais il n'y avait pas de médicaments un traitement approprié pour l'hépatite B n'existait pas en Centrafrique alors j'ai traîné cette maladie depuis jusqu'au mois de mars c'était 14 mars que ma mère m'a fait parvenir une prière du samedi 14 mars et dès que j'ai entendu dès que j'ai suivi la prière je me suis attaché à cette prière là définitivement j'ai partagé avec mon mari qui l'a aimé aussitôt de suite alors depuis ce jour quand Goka fait partie de notre vie mon mari et moi nous prions chaque samedi avec le pasteur et le premier samedi que nous avons reçu l'émission que ma mère m'a envoyée le pasteur priait et dès qu'on a décidé de faire cette prière là le premier témoignage qui s'en est sorti qu'il y avait un couple qui était au bord de leur lit en train de prier que Dieu les a visités que le mari était possédé par les mauvais esprits et que la femme souffrait de l'hépatite que la femme était malade alors je m'en étais approprié de tous les témoignages de guérison je vous assure mes soeurs sans me rendre compte cette douleur là a disparu sans que je ne puisse prendre même aucun médicament que Dieu me pardonne du fait que je n'ai pas pu témoigner attend Seigneur pardonne-moi parce que j'avais le cœur du main et je doutais un peu et j'ai continué avec cette prière la mes soeurs et mes frères on a vécu des miracles dans notre maison tout se résumait autour de Kangoka qui nous donnait la solution à notre vie mon mari lui-même il a reconnu que parfois certains faits qu'il fait dans la maison qu'il le fait exprès parce qu'il était possédé par les mauvais esprits mes frères et soeurs j'ai vécu des merveilles et des merveilles là où je vous parle là j'étais obligé de venir témoigner parce que la grandeur de Dieu dans ma vie est tellement immense bien que cette douleur a disparu j'avais toujours des petits doutes dans mon cœur alors je suis reparti à l'hôpital après ce moment-ci là je suis reparti à l'hôpital j'ai fait tous mes examens de l'hépatite B moi et mon mari on a pris le résultat de mon mari en premier oh Seigneur Dieu est grand le tout premier résultat qu'on a reçu au mois de mai fait mai début juin le résultat de l'hépatite B de mon mari est sorti négatif Seigneur je te rends grâce je te bénis je me suis dit ah mais comment se fait-il que moi qui vis avec mon mari dans une même maison et son résultat de l'hépatite B est négatif et moi je suis positif comment oh Seigneur est merveilleux Dieu est merveilleux alors moi-même par des doutes je suis reparti à l'hôpital au moment où j'allais faire le test on m'a dit que pour faire le test là il y avait les problèmes de comment on appelle ça il y avait un petit problème au niveau de l'Institut Pasteur il n'y avait pas de dispositif pour faire cet examen là alors j'ai fait tous les autres examens que le docteur m'a prescrit les charges virales les trucs de pancréas tout 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 mes frères et soeurs aujourd'hui je devais prendre les résultats depuis hier j'ai fini le travail tard j'ai couru je suis arrivé à l'Institut Pasteur les sub-pasteurs étaient déjà fermés et aujourd'hui matin je dis ah c'est la première chose que je dois faire je suis reparti très tôt le matin il me dit oui madame il faut revenir encore vers 11h je dis ah pardon je travaille je ne peux pas revenir encore ici s'il vous plaît si vous pouvez me faire une indulgence alors l'un des agents là-bas m'a fait indulgence il est allé chercher le résultat automatiquement j'ai appelé le médecin qui m'a dit qu'il m'attendait à 13h mes frères et soeurs je suis reparti chez le médecin qui a ouvert le résultat de mes examens l'état de mon foie des pancréas tout ce qui était lié à l'hépatite était négatif j'étais sain et le docteur m'a dit ah lui-même il ne comprenait pas parce que tous mes résultats ici il n'y a rien qui montre que j'avais l'hépatite B mais donc il ne pouvait même pas me mettre sur un traitement parce que il devait avoir des indices qui devaient le pousser à me mettre au sous-traitement mes frères et soeurs je suis sorti depuis 13h de l'hôpital content parce que je n'ai aucun traitement qui m'a été administré et j'ai compris que c'était Dieu qui m'a guéri Seigneur je te dis merci je ne sais pas comment remercier la grandeur de Dieu dans ma vie une maladie qui n'avait pas de traitement je m'ai guéri moi et mon mari mon mari n'est pas atteint de l'hépatite et moi non plus tout mon système est nickel alors que le tout premier examen avait attesté que j'avais l'hépatite B Seigneur je te dis merci c'est pour cela que je dis que je ne pouvais pas attendre je ne pouvais pas attendre pour aller faire la sérologie déjà les autres résultats démontrent que je n'ai pas l'hépatite B c'est comme ça que je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur j'ai témoigné Shalom 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 bonjour bonjour peuple de Dieu Shalom Shalom je viens ce matin pour magnifier la grandeur de mon Dieu la puissance de mon Dieu ce Dieu que nous louons ce matin je dis merci à ce Dieu parce qu'il m'a localisé j'ai plusieurs fois tenté de témoigner mais ça n'a pas été fait je suis une soeur j'ai connu Kanguka par le biais d'une collègue de l'église qui m'a envoyé ses audios et depuis ce temps je suis devenue accro je ne peux pas m'en passer j'écoute ses prédications j'écoute ses témoignages qui m'édifient qui me font du bien eux-mêmes j'envoie ses audios à mes proches depuis trois ans j'ai vu que j'ai senti dans ma maison une présence en rêve un jour j'ai vu quelqu'un qui est rentré dans ma maison qui est rentré dans ma maison et qui n'est plus jamais sorti eux j'ai vu que ce sont des esprits maléfiques souvent ils se transforment en chiens aux animaux ils se transforment en serpents qui m'effraient à chaque fois eux un jour pendant que le pasteur priait il a dit qu'il y a des maisons qui sont hantées il y a des maisons qui sont envahies par des esprits ancestraux tout cela qui brisent ces esprits et ce jour quand il a prié j'ai senti une sensation j'ai vu que j'ai été localisé quand j'ai dit amen j'ai eu une sensation dans mon corps j'avais envie de bailler et j'ai commencé à bailler je suis allée directement aux toilettes pour aller pisser et je suis revenue j'ai commencé à trembler sur moi j'ai senti que ce jour j'ai été vraiment localisé qu'il y avait des esprits méchants dans ma maison ce jour j'ai commencé à prier quand le pasteur a dit amen j'ai dit amen j'ai refait le même audio et j'ai commencé à prier j'ai commencé à mettre le feu et un coup j'ai vu une flamme dans ma vision une flamme s'allumait dans ma chambre qui ne voulait pas s'éteindre pendant 3 minutes ça a brûlé ça a brûlé et j'invoquais le feu j'invoquais je disais merci Seigneur merci de les avoir brûlés de les brûlés de les écraser de les pourchasser pendant 3-4 minutes et après le feu ça a éteint j'ai dit merci à mon Dieu j'ai dit merci à mon Dieu Seigneur ce matin peuple de Dieu c'est incroyable parce que ce que j'ai vécu c'est du réel c'est du réel vraiment tout est possible notre Dieu est réel le Dieu que ce pasteur loue c'est un Dieu réel il est vraiment vivant parce que j'ai fait toutes les églises je n'ai jamais vécu ça et je viens de le vivre ce matin Seigneur je viens vers vous frères et sœurs ne baissons pas les bras ne baissons pas les bras parce que souvent dans notre vie nous avons des problèmes nous avons des problèmes blocages rien ne va ne soyons pas étonnés parce que il y a des esprits qui tournent qui tournent partout hein qui tournent qui veulent prendre tout le monde entier mais grâce à Kanguka j'ai vécu tout cela j'ai vu que Dieu il est réel Dieu il est puissant il est omniprésent quand nous prenons la prière au sérieux quand nous prions chaque matin chaque soir à tout moment vraiment nous vivons nous allons vivre tout ce qui se passe dans le spirituel j'ai plusieurs fois essayé de témoigner mais ça n'a pas marché Dieu il existe je remercie l'homme de Dieu et son groupe de prière je remercie pour tout ce qu'il fait pour nous pour le temps qu'il prend pour nous aider pour nous édifier je dis merci peu de Dieu prenons garde ne savons-nous pas que tous ces témoignages que nous écoutons chaque matin tous ces miracles que Dieu fait dans la vie de nos frères tout ce qui se passe toutes ces guérisons qu'il est réel ce Dieu que nous louons il est vivant ne baissons pas les bras je dis merci au grand Dieu que nous louons je suis en joie ce matin j'ai témoigné Amen bonsoir bonsoir peuple de Dieu je viens ce soir témoigner de la grandeur de l'éternel le Dieu qui nous a aimé le Dieu qui a envoyé son fils Jésus Christ à la croix pour nous sauver je viens remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie je viens dire au Seigneur qui est comme toi qui est comme toi les choses qui dépassent l'entendement des hommes Seigneur c'est toi seul éternel mon Dieu mon roi papa qui peut éternel régler toute situation dans nos vies je viens d'y merci à l'éternel Dieu tout puissant parce que ça fait plusieurs années que je suis coublée que je suis dans une situation qui dépasse mon entendement chaque soir ou chaque matin à chaque fois que je dors ou je me couche sur mon lit je suis visitée par un esprit de couche de nuit démoniaque c'est-à-dire que ça devient insupportable depuis plus de je peux je prenne ça depuis peut-être je peux dire même même neuf ans aujourd'hui que je vis cette situation j'ai prié l'éternel j'ai imploré la miséricorde de l'éternel les gens ont prié sur moi les gens sont même dépassés parce qu'on ne comprenait plus là où cet esprit était attaché à moi mais j'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire de mon pasteur qui m'a donné l'émission Kangoka au début quand j'ai commencé à suivre j'ai été un peu sceptique parce que aujourd'hui avec toute la pléiade des pasteurs des prophètes qui y a dehors c'était pas évident pour moi et je me disais Seigneur je ne veux pas aller me mélanger avec d'autres esprits des esprits qui ne te glorifient pas s'il te plaît c'est comme ça qu'au départ j'ai pris cette émission et je viens demander pardon à Dieu parce que c'est Dieu qui donne des dons aux hommes c'est Dieu qui donne des dons et il peut toucher il peut travailler avec n'importe qui comme il le veut alors lorsque mon pasteur m'a donné cette émission j'ai commencé à la suivre le premier jour lorsque je l'ai suivi je suis tombée au sol j'étais à genoux je me suis mis à ramper comme un serpent au sol je me suis mis à ramper je me suis mis à ramper je me suis mis à vomir je me suis mis à bailler je me suis mis à faire des choses à crier à crier à crier comme si c'était un animal qui était sur moi je me suis mis à crier mais après je me suis levée j'ai dit merci Seigneur j'ai remis la même odieux le lendemain c'est le même phénomène parce que j'étais qu'avant lorsqu'on priait sur moi lorsque je rentre à la maison je ne vais pas dormir le jour-là peut-être qu'ils viennent même croire car ils viennent me violer dans la nuit parfois ils font des choses comme s'ils me violaient comme si je ne sais pas je ne sais pas comment je peux décrire je ne sais pas comment je peux qualifier ça mais depuis que j'ai commencé à suivre cette émission je prie avec le pasteur je prie je me remets à la grâce de l'éternel je dis Seigneur souviens-toi de moi il y a un temps pour toutes choses il y a un début et une fin pour toutes choses Seigneur c'est la fin c'est la fin de toutes ces choses c'est la fin de toute cette angoisse et ce qui était curieux c'est que le matin lorsque je me levais mon visage était changé mon visage était moche c'est comme s'il y avait des écailles sous mon visage c'est comme s'il y avait des écailles mais Dieu le tout puissant qui avait programmé éternel mon Dieu de me délivrer par cette émission qui avait programmé de me délivrer par quelqu'un passant par un homme que je ne connais pas depuis il ne vienne plus je suis restée j'étais comme ça à la maison j'ai une pensée pendant des jours une pensée a commencé éternel mon Dieu a commencé à hanter mon esprit je voyais comme quelqu'un enlève comme si on enlève quelque chose dans mon sexe on enlève quelque chose dans mon sexe on tire on tire on tire c'est là c'était comme si c'était je ne sais pas comme si c'était un animal comme si c'était un poulet comme si c'était un homme qui était prié en quatre comme si c'était un homme qui était prié en quatre après ça c'est comme si c'était un serpent qu'on tirait de mon sexe je viens de dire merci à l'éternel je viens de dire merci au Saint-Esprit prie qu'il me cesse de faire des choses extraordinaires dans ma vie. Je viens de dire merci à l'Éternel pour les dons qu'il repart aux uns et aux autres. Je viens de dire merci à l'homme de Dieu qui nous voyons comment il travaille. Nous disons merci à Dieu pour ce don. Nous bénissons l'Éternel qui continue à agir au travail de cette émission. Voilà, j'ai rendu mon témoignage. Que la gloire revienne à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, le moment de la prière, c'est le moment que beaucoup de gens attendent. Mais j'insiste toujours en vous demandant d'écouter les témoignages. Parce que si vous avez écouté les témoignages, vous avez entendu qu'il y a des maladies incurables, des maladies que même la médecine, que même l'argent ne peut pas guérir. Mais que Jésus guérit. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Matthieu 4, verset 24. Si vous lisez le passage de Matthieu 4, verset 24, on nous montre combien Jésus est capable. On nous parle de la renommée de Jésus qui se répandue dans toute la Syrie. Et on lui amène à tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait tous. Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Le même Jésus dont on nous dit dans Matthieu 4, verset 24. C'est le même Jésus que nous allons appeler maintenant dans la prière. Parce que peu importe la maladie, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit alien, Jésus est ici pour guérir toutes sortes de maladies, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, de divers genres. Il est présent. Tout ce que je te demande, concentre-toi. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit calme. Il n'y a pas de bruit. Mets la main là où tu souffres. Ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, ça fait longtemps que tu cherches un enfant. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Encore une fois, j'insiste. Je ne dois pas forcément citer le nom de ta maladie. Il y a quelques maladies que je veux citer, mais même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce que Jésus cherche en toi, c'est la foi. Si tu as la foi, tu es prêt ou prête pour le miracle de Jésus. Dans quelques instants, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées, Père éternel, je viens dans ta présence, dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi et dans l'humilité. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour les témoignages et pour tout ce que nous avons entendu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je te remercie pour ceux qui sont déjà visités. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant. Au niveau du dos, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit. Même le matin, tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. À partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber. Parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur te délivre beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique. Mais tu pries tous les samedis parce que tu fais la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom puissant de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la drogue. Deux jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est sa mère qui est en train de prier pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est brisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses qu'on m'a te suicidé. Tu veux la mort. Tu veux chercher la mort. Que cet esprit de suicide te lâche. Au nom de Jésus, va servir au Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il y a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur brise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches. Plus de trois fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil. Tu es sur le pied droit. Mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur crée le chemin. Tu vas bien te concevoir. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un peu d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a encore des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule. Côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. A partir d'aujourd'hui. Cette malédiction est finie. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent. Qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir. Parce que le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance de Je suis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Elle est en train de rouler par terre. Parce que les démons ne supportent pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont dans cette personne. Sortez de son corps. Son corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te délivrer. Il y a une fille qui a mis ses deux mains sur la tête. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu souffres de migraine. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a trois femmes qui souffrent des règles abondantes. Au nom de Jésus. A partir de aujourd'hui vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre. Il y a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je veux que tu remercies au Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas ta délivrance. Le Seigneur est à l'oeuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui a un problème de foi. Toute maladie liée au foie. Que ce soit l'hépatite P. Que ce soit l'hépatite C. Mets ta main sur le ventre du côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer. Et de guérir ceux qui souffrent. Qui a un problème de foi. Il y a un jeune homme qui a un problème qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème qui sent beaucoup de douleur. Au niveau de l'oeil. Mets ta main sur l'oeil. Et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète. Un homme et une femme qui souffrent du diabète. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus. Sois délivré. Cet enfant imite les animaux. Tu imites plusieurs animaux. Parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne à ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui a un problème de croissance. Ta taille ne croise pas. Mais à partir de maintenant tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui est bloqué. La croissance de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de calcul. Rénaud. Les kidney stones. Tu es guéri. Ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Les jambes cassées. A partir d'aujourd'hui. Commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur. Et que tu commences à marcher. Parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins. Remercie le Seigneur. Parce que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier. Louer le Seigneur. Ouvrer la bouche. Remercier le Seigneur. Seigneur merci pour ces miracles. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Dieu vivant. A toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri. Ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Christ de Koumaana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons des quatre coins du monde. Vous êtes nombreux à nous donner vos témoignages. A tel point qu'on est en train d'envisager un autre jour de témoignages pour samedi soir. Vous savez que tous les jours de lundi à vendredi il y a des témoignages à 11 heures. Et samedi il y a aussi des témoignages. Et jeudi et vendredi il y a des témoignages à 19 heures. Nous sommes en train d'envisager un autre jour. Ça dit samedi 19 heures. Nous vous l'annoncerons quand ça sera prêt. Et priez pour nous parce que l'équipe Kangoka est en train d'être agrandie. Parce qu'il y a beaucoup de moissons. Il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Il y a beaucoup de témoignages. Le Seigneur est en train d'agir puissamment. Continuez de donner vos témoignages. Les témoignages sont une preuve que c'est le moment du réveil. Le Saint-Esprit est à l'oeuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être transformées et guéries au nom de Jésus. Pour ceux qui reçoivent sur WhatsApp. Il y a beaucoup qui reçoivent l'émission sur WhatsApp. Et j'ai remarqué qu'il y a ceux qui reçoivent seulement samedi qui ne savaient pas qu'il y a des émissions. Il y a des émissions lundi à vendredi. Des enseignements bibliques lundi à vendredi. Et à 11 heures, tous les jours, il y a des témoignages. Si vous voulez ne rien rater, téléchargez l'application de Kangoka. Il suffit d'aller dans Play Store ou App Store. Écrivez Kangoka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka. Ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Comme je vous le demande toujours, c'est mieux d'écouter les témoignages. Si vous n'avez jamais écouté ces témoignages, écoutez tous les témoignages. Parce que plus vous écoutez les témoignages, plus vous êtes défiés. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kangoka à travers la cliente de ma patronne. Je travaillais chez une béninoise qui nous a parlé de Kangoka. Et moi, j'étais dans des problèmes parce qu'on venait de me faire... Déjà que j'étais enceinte, on venait de me faire entendre que j'étais séropositif. Cette nouvelle m'a brisée. Je n'arrivais pas à croire. Déjà que j'avais des enfants. J'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans. Ça m'a complètement brisée. Je me demandais comment mes enfants vont rester. Je me lamentais. J'ai tellement pleuré que je suis allée à l'église. J'ai vu mon frère en crise. Il n'y a qu'à lui que j'ai expliqué la situation. Il a commencé à prier. Il m'a dit, non, Dieu va faire. Il ne faut pas te lamenter. C'est ce que le diable veut voir. Mais quand j'ai connu Kangoka, je me suis immédiatement intéressée. J'ai commencé à suivre les prières. Bon, c'est vrai que je n'avais pas l'androïde. Mais je partais souvent de temps en temps demander à ma patronne de me faire écouter. Et à chaque fois que j'écoutais les émissions, quand le pasteur priait souvent, j'entendais, le pasteur disait toujours, il y a des personnes qui sont séropositives. Ils ont reçu la guérison, recevait la guérison au nom de Jésus. Je disais toujours, Seigneur, je reçois. Et à chaque fois que je le disais, je ressentais des frissons. Je ressentais une chaleur en moi. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque samedi, c'était comme ça. Et le pasteur, durant ce temps, il parlait souvent qu'il y a des gens qui ont levé et qui sont séropositives. Ils ont reçu la guérison. À chaque fois que je disais, Seigneur, je reçois, je ressentais toujours une chaleur. Et je ressentais toujours des frissons. J'étais toujours constamment dans la prière. Parce que déjà, je n'avais pas encore dit ça à la famille. Je disais, ah, quand je vais annoncer ça à la famille, est-ce qu'ils vont me soutenir ? Bien, bien, ils vont me fouiller, tout ça. Mais mon frère en Christ m'a conseillé. Il m'a dit, non, on va prier. Dieu va faire. Ne parle pas encore à quelqu'un. Donc, gardons ça. On va prier. Dieu va faire. Dieu va te guérir. Ça va aller. Et les prières des Kongokas aussi m'ont aidée. À chaque fois que le pasteur priait, je me sentais bien. À un moment, j'avais complètement oublié. Au lieu de me lamenter, comme je me lamentais souvent tout le temps, je me sentais bien. J'étais tranquille. Mais je faisais juste attention aux choses, à ne pas toucher les choses, pour ne pas contaminer quelqu'un. Je faisais attention à tout ce que je faisais. Donc, j'étais toujours constamment. Mais je me sentais bien dans ma peau. Je disais souvent, Seigneur, je suis guérée. Un jour, j'avais encore réécouté la prière le samedi. Toujours la même chose, les frissons, la chaleur. Et je me suis endormie. Tout d'un coup, j'ai vu où on me baptisait. Où on me baptisait. Et où le pasteur me dit, en fait, comme une voix qui me dit, « Tu es guéri. Tu as été guéri. » Dans le sommeil, je disais, « Je reçois, Seigneur. Je reçois. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. » Je me suis réveillée. J'ai encore dit, « Je reçois. » J'ai dit, « Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, j'ai reçu la guérison au nom de Jésus. » J'ai dit, « Je reçois, Seigneur. Merci pour ta guérison. » Mais non, comme on m'avait annoncé la nouvelle, que j'étais zéro positive, on m'avait annoncé ça le 26 avril. Je suis repartie le 29 mai. Je suis repartie faire le test. Je suis repartie à l'hôpital. Quand on me donnait déjà des comprimés pour boire, tout ça, je disais, « Soin, Seigneur, je refuse de boire ces médicaments. Je suis guérie dans le nom de Jésus. » Je suis repartie faire le test. Et là-bas, c'est sorti négatif. J'étais complètement... Je suis restée, j'ai dit, « Seigneur, merci. Tu existes vraiment. » Jusqu'à ce que la sage-femme qui me suivait m'a demandé, « Attends, tu es allé chez Maraboubi, tu es allé, qu'est-ce qui s'est passé ? » Je lui ai dit, « Mon Seigneur m'a sauvée. Jésus m'a sauvée. Il m'a localisée. Jésus m'a guéri. » Elle m'a dit, « Il t'a guéri ? » Je lui ai dit, « Oui. » Elle m'a dit, « Ah, ça, tu as la foi. » Et j'ai dit, « À travers Kongouka, j'ai connu Jésus. » Elle m'a dit, « Kongouka, c'est quoi ? » Je lui ai expliqué, « Kongouka, c'est comme ça. » Je lui ai expliqué que c'est une chaîne de prière que j'ai à travers une cliente aussi qui nous a donné ça. Je lui ai expliqué un peu mon histoire parce que depuis ma grossesse, j'ai vécu vraiment des moments difficiles et je me lamentais beaucoup. Alors que dans ma vie, la seule chose que j'ai toujours demandé, c'est avoir mon foyer et tout ça. Donc, j'étais toujours en train de me lamenter. Mais Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je suis négative et je dis, « Gloire à Dieu. » Gloire à Dieu. Mes soeurs, mes frères, Dieu existe. Il existe vraiment. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Alors, mes frères et soeurs, croyons en lui. Moi, je priais constamment, mais là, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai reçu que Jésus m'écoute. Je sais maintenant qu'il m'écoute et il est avec moi. Il exauce les prières. Et quand tu les fais avec foi, continue de prier le Seigneur. Et je le dis encore merci. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est vrai que pendant l'accouchement, j'ai accouché. J'ai fait un garçon. Ça a voulu amener un peu les complications. Mais j'ai dit, « Seigneur, Tu m'as localisé. Seigneur, sois avec moi durant mon accouchement. » Je vous assure que j'ai bien accouché. Jésus était là avec moi. Il m'a aidé à pousser mon enfant. J'ai dit, « Gloire à Dieu. » J'ai fait un garçon. Et je lui ai donné Emmanuel comme prénom. Parce que Dieu a été vraiment avec moi partout dans cette épreuve difficile de ma vie. Je lui ai donné le prénom Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai mon fils. Il a trois semaines. Je remercie le Seigneur pour ça. Je le remercie vraiment pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Je lui dis vraiment merci. Merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais remercier Dieu pour le miracle qu'il a accompli dans ma vie. Je m'appelle Olivier. Je suis togolais, vivant à Lomé. Dans le mois d'avril-mai, j'ai souffert du diabète. Je me suis rendu compte que mon taux de glycémie était élevé après une longue maladie. Donc, j'ai commencé le traitement. Et avec le temps, ça n'allait pas. Et c'est comme ça. Et chaque fois, j'ai une soeur aux États-Unis qui m'envoyait des messages, des audios de Kanguka. Donc, je ne les téléchargeais pas. Donc, un jour, j'ai été tenté. Je l'ai téléchargé. J'ai écouté le témoignage des frères et soeurs qui ont été touchés, qui ont été guéris par le Seigneur. Et c'est comme ça. Et dans la première ou deuxième semaine du mois de juin, j'étais là et je priais. Je priais avec l'homme de Dieu comme d'habitude. Et il a déclaré qu'il y a quelqu'un actuellement qui est guéri du diabète. J'ai dit, amène, je le reçois. Amène, je le reçois. D'un seul coup. Et l'envie m'est venue de vomir. Le vomi m'a pris tellement que j'ai couru dans la douche et j'ai vomi du crachat, du crachat, du crachat, du crachat. Et après cela, deux jours plus tard, je suis retourné faire mon test de glycémie. Gloire à Dieu. Ça s'est stabilisé. Je n'ai plus le diabète. Et je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu est réel. Je l'ai expérimenté. Et j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je témoigne. Shalom, shalom, la famille Kangoka. Je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Mon témoignage, c'est que j'ai commencé par écouter l'émission Kangoka. Et Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Ce que je n'avais pas pensé. C'est ça Dieu a fait. L'impossible. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Mon témoignage, c'est que chaque fois que j'écoutais l'émission Kangoka, je suivais les témoignages et la prière du samedi. Et ce que je voulais, c'est que de tomber enceinte. J'ai tout fait et ça n'arrivait pas. J'ai pris les médicaments. Je suis allée à l'hôpital. Mais rien. Ça fait sept ans que je voulais tomber enceinte. Et ce que Dieu a fait encore dans ma vie, c'est que je voulais tomber enceinte. Mais je suis enceinte. Mon mari, sans mariage, sans la dot. Et chaque fois, le pasteur disait que si tu es avec ton mari ou bien ton copain, et il ne t'a pas doté de se séparer. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit ça à mon mari. Mais il m'a dit que si je veux, je peux aller rester chez mes parents. Et quand il aura l'argent, il va venir. Mais je suis sûre que Dieu est au contrôle de tout. Voilà que avec la prière de l'homme de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Un jour, il a compté l'argent. Il m'a donné. Je suis allée acheter tous les besoins, les nécessaires, et la dot a eu lieu. Je rends grâce à Dieu. Et mon second témoignage, c'est que ce que j'espérais et j'écoutais chaque fois l'émission Kangoka, Dieu m'a encore fait grâce. La grâce, je dis bien grâce. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je suis tombé enceinte. Je suis dans mes troisièmes mois. Oh Dieu, tu es merveilleux. Qui est comme toi, qui peut faire comme toi? La vie des partenaires, la vie du pasteur. Ceux qui oeuvrent pour que nous écoutons cette émission. Dieu bénit Dieu pour leur vie. Et merci pour tous ceux qui témoignent. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Aujourd'hui, il est le 13, vendredi. Le Saint-Esprit m'a permis de refaire mon témoignage à travers de moi. C'est une soeur, ma fille, qui est venue faire ce jour au Toubou. C'est ici que par une de mes soeurs que j'ai connue, Kambouka, je suis au Toubou, ça fait bientôt 7 mois que je suis venue avec une maman qui est malade. Mais ma vie n'allait pas. Tout m'a mis bafouillée. J'avais l'âge de 25 ans, je portais le Véacita. Le jour où m'annonçait cette nouvelle-là, ça bouvait ma vie. Tout m'a mis soit changé. Je prenais les médicaments, ça me fatiguait. Mais, je disais toujours l'intérêt de moi qu'il y ait eu à la mi-di-arrière de cela. Si c'est Dieu, parce qu'avant cela, c'est une soeur qui m'a appelé un jour et m'a demandé « Ah, je te viens en rêve, tu étais malade. » Mais j'ai demandé dans le rêve qu'il m'a dit que tu avais le sida pour faire attention à ta vie. Donc, moi aussi, j'ai gardé cela. Ça m'a fait une douleur de moi. Après ça, je suis le fait le test qui m'a dégradé c'est le positif. Cela bouvait si il m'avait pendant. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Imaginez la suite. Je viens de connaître Kanguka. La première semaine de moi où j'ai écouté Kanguka ma vie a changé. J'ai vu, il a dit « Enfin, j'ai retrouvé ma peine l'intérêt de moi et l'intérêt de moi. » J'ai dégué de vie à sida. Je suis allé faire monter ces sentis négatifs. Bon, c'est moi, je vais rendre aujourd'hui l'intérêt de mon âme et de ma vie, de mon passé. J'ai rencontré Jésus et j'ai rencontré le Seigneur. J'ai appris à savoir prier. Aujourd'hui, ma vie, j'étais devenue fille colorée et jalousie. Et je n'avais pas l'amour. L'intérêt de moi me manquait quelque chose. Il y en a l'intérêt de moi parce que j'étais vide. Mais tu as rénouvelé en moi une nouvelle fille en moi à travers l'équipe Kanguka. Aujourd'hui, je ne l'amende plus. J'arrive à prier. Je vis avec Kanguka. J'avais mal au dos. J'avais un problème de gorge. Ma gorge me faisait mal tout le temps. Je m'enquais de cela. Je ne peux pas désigner aujourd'hui quel c'est pas le premier jour que j'ai écouté Kanguka. Ma sœur m'a dit il faut écouter cette émission. C'est elle-même qui m'a donné cette émission-là. Elle-même n'a pas la foi en Dieu. Mais moi, ce que Dieu a fait pour moi quand je lui rends le témoin, j'ai dit ah, peut-être à vous de toi j'ai écouté le témoin. Mais j'ai pris Dieu aussi pour qu'elle puisse se donner à Réalement Dieu pour qu'elle puisse changer sa vie aussi. J'ai béni au nom de Dieu parce que Dieu m'a mis au cœur de faire mon témoin de le faire parce que chaque fois que je vais rendre mon témoin je tremble l'intérieur de mon âme parce que ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie je n'arrive pas à croire que moi aussi je peux être changé je peux être dérivé de cette virus-là. Dieu m'a guéri de cette maladie. Je suis en positif une femme négative mais les trois enfants mes enfants aussi n'ont pas à lever je bénis le nom de Dieu parce que je dis merci à Dieu et je bénis le nom de Dieu et je partage les kangoukas à tous mes soeurs et mes frères et je rends mon témoin encore je dis merci à Dieu je dis merci à ceux qui rendent les témoins pour me fortifier dans ce moment-là je bénis le nom de Dieu je lui dis merci je dis merci à Christ pour sa femme et c'est ceux qui travaillent ensemble j'ai béni le nom de Dieu je dis merci à Dieu Shalom 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 Peuple de Dieu Je viens aujourd'hui témoigner les merveilles les grandeurs et les miracles que le Seigneur a accompli dans ma vie Je suis Camerounaise et je vis au Cameroun ça faisait 6 ans que je suis malade en 2015 après l'accouchement de ma dernière fille j'ai été déclarée d'une dysplasie c'est-à-dire une lésion précancéreuse du col de l'utérus le médecin m'a dit que si on n'enlevait pas mon utérus cela devait progresser vers un cancer il m'a enlevé il m'a enlevé l'utérus pendant qu'il m'a enlevé l'utérus mon sein gauche a commencé à saigner un jour quand je voulais allaiter l'enfant j'appuie le sang je vois le sang jaillir depuis lors j'avais perdu la tranquillité après c'était les fourmillements j'ai arrêté d'allaiter l'enfant j'ai continué trois années plus tard en 2018 la maladie s'est aggravée et on m'a déclaré d'un cancer du sang gauche après plusieurs séances de chimiothérapie on m'a enlevé le sang gauche j'ai fait la radiothérapie et jusque là je ne me sentais pas toujours bien dernièrement cette année en 2021 précisément le 8 mars alors que je m'apprêtais à faire une sortie avec mes camarades mes collègues quand je suis arrivée à la maison j'appuie le sein droit je vois ça coule comme une femme qui allait non seulement ça coulait ça démangeait je sentais que voilà la maladie a repris j'appelle ma tante et je lui dis voilà j'ai fait encore une troisième rechute je pense que ma femme est proche ma tante me dit non télécharge l'émission Kanguka elle m'envoie sur mon whatsapp et pendant que je suis l'émission Kanguka le pasteur dit comment il faut télécharger je le télécharge ce même jour le 8 j'ai senti un changement la paix qui m'envahissait le trouble qui était à moi s'est estompé le 9 au matin j'étais là coucher je disais est-ce que ça vaut encore la peine de travailler quand je suis déjà mourante alors je me suis lévée j'avais toujours la paix quelque chose m'a dit lève-toi et va travailler qu'est-ce que tu connais je me suis lévée j'ai pris mon sac et je suis allée à l'école parce que je suis institutrice ce jour-là j'ai passé toute la journée sans manger je me sentais bizarre qu'une personne convalescente qui sort d'un paludisme je me sentais étourdite en même temps j'étais tellement en paix et pendant que je donnais les leçons aux enfants de temps en temps j'avais les écouteurs aux oreilles et je suivais les prières des autres jours qui étaient passés dans Kanguka ainsi je m'apprêtais à repartir à l'hôpital parce que j'avais appelé mon médecin il m'a dit de venir je suis allée on m'a fait le test pour voir les marqueurs du mort on m'a dit que mon sang montrait les marqueurs étaient très élevés et mon sang dans mon sang on a détecté un nodule de 5 mm je repars voir le médecin il me dit non je ne peux pas opérer je ne peux pas supprimer juste ton sein parce que les marqueurs montrent que ces crains élevés ce n'est pas juste à cause de cette nodule de 5 mm que tes marqueurs peuvent être aussi élevés après les examens je n'avais plus d'argent je suis rentrée je continuais à suivre Kanguka je suivais les témoignages je me fortifiais et je mettais en pratique la dévise que le pasteur ne cesse de nous donner alors quand j'ai eu un peu d'argent je suis retournée à l'hôpital le médecin m'avait demandé il m'avait donné des ordonnances en fait des examens que je devais faire avant de commencer encore la chimiothérapie on devait vérifier l'état de mon coeur et mon sang si mon sang était suffisant pour que je fasse une autre séance de chimiothérapie alors je suis repartie quand j'ai eu un peu d'argent pendant que je faisais ces examens ce jour là je suivais la croisade où le pasteur avait intitulé tout va bien tellement je me sentais reconfortée je me sentais bien je pouvais aussi dire tout va bien parce que je me sentais très bien pourtant à la veille quand j'arrivais j'étais vraiment dans un état bizarre alors après tous ces examens tout était bien mon coeur était en bon état et j'avais du sang je pouvais supporter la chimiothérapie mais lorsque je pars je m'engage à aller vers le médecin quelque chose me dit va refaire l'examen de ma coeur je retourne au labo je fais l'examen de ma coeur j'ai d'abord pensé que je n'ai pas assez d'argent je fais l'examen de ma coeur quelque chose insiste en moi va refaire je vais donc je refais les ma coeur quand je vais refaire les ma coeur on me dit le résultat est sorti j'ai associé tout ça avec les autres résultats que je devais faire la chino avec je suis allée voir mon médecin quand le médecin prend les résultats il me dit mais tu ne vas plus faire la chimiothérapie mais tes ma coeur sont normaux va tu fais trois semaines et tu reviens les refaire j'ai chanté alléluia béni soit le seigneur parce que je savais que c'était la fin de ma maladie que le seigneur avait fait quelque chose pour moi je suis rentrée après trois semaines je suis repartie à l'hôpital il n'y avait pas les réactifs de ma coeur mais j'ai décidé de faire maintenant l'échographie pour regarder s'il y a encore le nodule dans mon sang je vous dis peuple de Dieu le médecin me dit que je ne vois rien il appelle l'autre médecin avec qui il faisait l'échographie il dit viens voir mais cette femme dit que dernièrement on a détecté un nodule est-ce que tu vois quelque chose le médecin dit non moi je ne vois rien je lui dis madame s'il vous plaît je vais vous montrer les résultats du mois passé pour que vous essayiez de bien regarder à cet endroit où le médecin ou l'échographe avait vu le nodule elle prend les résultats de ce mois là elle regarde et elle recommence encore l'échographie elle me dit madame je ne vois rien franchement je ne vois rien j'ai béni le nom du Seigneur j'ai béni le nom de Yahweh pour les miracles pour ces deux miracles qu'il a accomplis dans ma vie il m'a guéri du cancer il m'a guéri peuple de Dieu non seulement il m'a guéri mais il m'a appris à lui faire confiance à ne plus me lamenter que son nom soit béni que son nom soit glorifié peuple de Dieu car sa grandeur est sans limite faisons-lui confiance peuple de Dieu car il est un Dieu indescriptible en grandeur et en amour que son nom soit béni que son nom soit évisalté chalomp chalomp peuple de Dieu je témoigne chalomp 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 tout de suite après la prière de papa le Dieu a dit il y a quelqu'un qui a été lié par la malédiction l'esprit ancestral que cet esprit le libère maintenant je vois une dame qui a été liée par la malédiction l'esprit ancestral tout de suite j'ai saisi la parole de connaissance j'ai dit ça c'est moi frère et soeur je vous assure à l'instant T j'ai commencé par vomir bien avant cela avant que papa ne commence la prière quand j'écoutais les témoignages puisque je ressentais toujours comme au bas-vente comme s'il y avait une corde qui était liée comme s'il y a quelque chose qui me tirait au niveau du bas-vente qui allait jusqu'au dos et puis dans la prière j'ai reçu comme si c'était un serpent mystique alors j'ai dit Seigneur avant que papa ne commence la prière que ce serpent mystique qui me lie qui attache mes reins qui attache mon bas-vente aussitôt papa va prier que ce serpent me libère oh peuple de Dieu je vous assure quand papa a commencé la prière il a parlé de la malédiction ancestrale j'ai saisi j'ai commencé par vomir et quand j'ai dit dans la prière j'ai dit Seigneur que ce serpent me libère oh peuple de Dieu je vous assure je ne me retrouvais même plus j'ai commencé à sortir la langue comme un serpent c'est-à-dire je ne savais même plus ce que je faisais je commençais à gronder à grogner à grogner en sortant la langue comme un serpent en sortant la langue comme un serpent je n'ai fait que vomir la mousse le sang la mousse le sang la mousse le sang Seigneur j'ai dit Seigneur aujourd'hui c'est ma délivrance depuis que j'écoute Kangouka je l'ai reçu à travers ma collègue au travail où j'ai été licenciée et depuis j'étais dans l'angoisse mais elle ne cessait de m'envoyer le message en disant écoute Kangouka aujourd'hui que le Seigneur m'a délivré il m'a délivré de tous les mots qui m'illent ma vie du chômage du célibat je suis délivré parce que ce serpent mystique qui m'a taché est sorti j'ai filmé tout ce que j'ai vomi et le sang et le poison et la salive j'ai filmé tout peuple de Dieu si vous voyez ce que je vois devant moi c'est incroyable le Seigneur est merveilleux et quand il est sorti il y avait une voix qui se disait on la libère on sort on sort elle est libérée elle et ses enfants on la libère on sort Kangouka qu'elle suit tous les jours Dieu est venu nous faire sortir on la libère on libère tout ce qu'il a détenu tout ce qu'on tenait en elle on la libère elle et ses enfants on part on part on part et le serpent ne faisait que sortir sa langue je vous assure peuple de Dieu incroyable mais vrai ce que je viens de vivre c'est incroyable mais vrai je n'avais jamais su un jour que je devais vivre ça c'est vrai que j'écoutais Kangouka tous les jours les prières j'écoutais les témoignages mais je n'avais pas su que le Seigneur pouvait faire ça dans ma vie ce que je vois qui est par terre là dans ma chambre mon fils est venu cogner il m'a trouvé en train de gronfler de gronfler la langue du serpent sortait comme lui aussi il prie il est ressorti il est allé prier au salon peuple de Dieu le Seigneur m'a délivré le Seigneur m'a délivré que ma vie est restaurée le chômage a disparu dans ma vie le célibat a disparu dans ma vie ce que j'ai vécu aujourd'hui je n'ai jamais vécu ça de ma vie shalom shalom j'ai témoigné c'est maintenant le moment de la prière et aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Hébreu 4 verset 16 j'aimerais que vous compreniez que quand nous arrivons à ce moment c'est le moment de nous approcher du trône de la grâce du trône de je suis dans Hébreu 4 verset 16 il est écrit approchons-nous donc avec assurance quand on parle de l'assurance c'est-à-dire de ne pas douter avoir la foi avoir la ferme assurance en s'approchant du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins chacun de nous a ses propres besoins ça peut être des besoins physiques tu es peut-être malade ou bien tu es lié d'une façon ou d'une autre mais j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui vont être délivrés d'une façon extraordinaire il y a des maladies incurables qui vont être guéris il y a des démons qui vont fuir les démons ne supportent pas ce moment parce que c'est Jésus lui-même qui descend pour détruire ses oeuvres pour libérer son peuple nous allons prier et j'aimerais vous dire que même si vous ne sentez pas la manifestation même s'il n'y a pas de parole de connaissance que vous concernez ayez la foi ayez l'assurance que la grâce de Jésus va te visiter la grâce ça veut dire la puissance de Dieu et va nous visiter pour nous secourir dans nos besoins va dans un endroit calme il n'y a pas de bruit met ta main là où tu souffres et aie la foi si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur si tu veux un enfant tu mets ta main sur le ventre dans quelques secondes soyez préparés nous allons prier Dieu vivant Père éternel Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob et Shaddai Adonai Elohim je viens devant toi dans le nom de Jésus je te remercie Seigneur pour ta présence je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent les femmes qui ont mis la main sur le ventre merci pour les femmes qui ont déjà conçu il y a une femme qui a déjà conçu à travers cette mission tu es en train de prier pour un enfant mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant tu as déjà un enfant dans ton ventre mais tu ne le sais pas le Seigneur t'a déjà exaucé quand tu sauras que tu es enceinte il faudra témoigner parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière merci Seigneur pour la délivrance il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie au nom de Jésus reçoit la guérison maintenant tu n'arrives pas à dormir toute la nuit au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur tu es lié par la peur tu n'arrives même pas à dormir au nom de Jésus je parle à cet esprit ce démon de la peur libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la délivrance il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrés il y a un homme qui lutte toujours dans les prières qui lutte chaque samedi tu veux cesser de fumer tu es lié par la cigarette aujourd'hui tu es libéré tu es libéré le Seigneur te délivre tu sens même la manifestation tu es libéré au nom de Jésus Seigneur merci 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 pour ta présence il y a quelqu'un qui a tout de vomir au nom de Jésus au nom de Jésus tu es délivré si tu sens la nausée il y a des gens qui sentent la nausée parce que vous avez mangé des choses il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude côté gauche tu sens la douleur sur le coude côté gauche le Seigneur te délivre il y a la délivrance il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te délivrer il y a trois personnes qui sont en train de te délivrer depuis que je commence vous ne faites que bailler 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 le Seigneur vous délivre il y a des liens qui sont brisés il y a quelqu'un qui a mis son goût sur l'œil droit l'œil droit tu fais mal tu sens des douleurs mais le Seigneur te guérit il y a une délivrance quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil sur le pied droit au nom de Jésus le Seigneur te délivre tu es libéré tu es guéri au nom de Jésus il y a une jeune veuve tu étais marié tu es veuve tu as perdu ton mari ça fait quelques années que tu es veuve tu es encore jeune tu as envie de prier pour le mariage le Seigneur a créé le chemin bientôt tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus merci Seigneur merci, merci, merci merci pour la délivrance il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation vous sentez la manifestation il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse tout le corps de la tête aux pieds c'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent les vertiges tu perds l'équilibre le Seigneur te délivre une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus je parle à cet esprit qui te lit tous ces démons je vous parle au nom puissant de Jésus je vous ordonne de sortir du temple de Dieu son corps c'est le temple de Dieu vous n'avez pas le droit de résider de rester dans son corps tu es délivré au nom de Jésus Alléluia ouvre ta bouche commence à louer parle de Jésus crie le nom de Jésus parce que ces démons sont détruits au nom de Jésus ont quitté son corps au nom de Jésus merci Seigneur merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sont entre priées pour un enfant il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant le Seigneur va te donner bientôt un enfant garde tes mains sur le ventre commence à remercier le Seigneur il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant le Seigneur te délivre il y a un couple vous êtes allé de prier vous avez un enfant de 13 ans mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant ça fait des années que vous avez essayé mais maintenant le Seigneur a créé le chemin il y a une femme qui est enceinte vous avez un enfant dans le ventre le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21 et que c'est mieux qu'on avorte mais au nom de Jésus je proclame la vie sur cet enfant au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos si tu as des douleurs au niveau du dos mets-toi là où tu souffres le Seigneur est en train d'opérer il y a des gens qui sont libérés des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever à quitter leur lit mais aujourd'hui le Seigneur vous guérit toi qui ne pouvais pas te courber tu peux te courber maintenant parce que le Seigneur t'a libéré tu es guéri au nom de Jésus il y a deux femmes qui ont des fibromes au nom de Jésus le Seigneur vous guérit vous n'aurez plus ces fibromes au nom de Jésus il y a un enfant qui souffre de l'asthme un petit enfant qui souffre de l'asthme reçoit la guérison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac tu as un problème de gastrite aujourd'hui ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale tu es guéri au nom de Jésus toi qui es un tumé au cerveau tu es guéri confesse la guérison merci Seigneur pour cette délivrance il y a une maman qui prie pour son enfant l'enfant crie la nuit toute la nuit l'enfant ne fait que pleurer je prie qu'il y ait la paix la paix sur cet enfant au nom de Jésus que l'enfant dorme cette nuit même l'enfant va dormir tranquillement paisiblement au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri au nom de Jésus Alléluia il y a une femme qui a été livrée qui a été ensorcellée tu es en train de rouler par terre je parle à ces démons je te lâchais je brise tous ces liens sataniques tu es libéré tu es lié par la sorcellerie mais aujourd'hui tu es délivré au nom puissant de Jésus tu vas proclamer Jésus tu vas témoigner pour Jésus Alléluia merci Seigneur merci pour cette délivrance il y a deux personnes qui sont guéries du cancer parmi ces deux personnes il y a une femme qui souffre du cancer du sein mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale le Seigneur te guérit toi qui as un problème d'hémorroïde tu es guéri toi qui as un problème d'intestin reçoit la guérison il y a quelqu'un qui sent des douleurs qui sent comme le feu dans le ventre le Seigneur te délivre au nom de Jésus toi qui souffres du foie l'hépatite C au nom de Jésus vous êtes guéri je demande à tout le monde louer le Seigneur élevez votre louange ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce qu'il est en train d'opérer même si tu n'as pas senti la manifestation même si je n'ai pas cité ta maladie il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries Alléluia ayons la foi et remercions le Seigneur rendons grâce pour la délivrance à toi seul la gloire Seigneur la puissance et l'honneur c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 13 52 Shalom Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Chris Dukuma aujourd'hui nous sommes samedi je salue tous ceux qui m'écoutent des quatre coins du monde et je remercie infiniment vous qui nous partagez vos témoignages vos témoignages édifiés nous avons eu beaucoup beaucoup de témoignages tellement qu'on va ajouter un autre jour maintenant à partir de la semaine prochaine samedi à 19h il y aura aussi les témoignages donc les témoignages ça sera de lundi à vendredi à 11h du matin sur l'application jeudi à 19h il y aura aussi des témoignages vendredi à 19h il y aura des témoignages et samedi aussi il y aura des témoignages nous avons beaucoup de témoignages c'est un revêt spirituel le Seigneur est à l'oeuvre si vous continuez à partager vos témoignages on va même ajouter la journée de dimanche à 19h parce qu'il y a beaucoup beaucoup qui sont guéris beaucoup qui sont délivrés que toute la gloire revienne je suis alors une autre annonce très importante maintenant vous allez suivre les témoignages pas comme avant mais sur l'application en bas vous verrez là où c'est écrit émission sur les émissions vous verrez seulement les émissions mais les témoignages il y a là où c'est écrit témoignages juste à côté d'émissions alors si vous voulez écouter les témoignages il faut cliquer sur témoignages en bas juste à côté d'émissions si vous cliquez sur les témoignages là vous aurez les témoignages et rien que les témoignages si vous voulez écouter l'émission Kangoka vous cliquez sur émissions normalement ça vient par défaut mais pour les témoignages il faut cliquer sur témoignages si vous ne comprenez pas très bien comment ça fonctionne, appelez l'équipe Kangoka, on va vous aider. Sinon, ceux qui veulent écouter l'émission Kangoka, si vous êtes sur WhatsApp ou quelqu'un vous a envoyé en audio, vous pouvez télécharger l'application de Kangoka sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A, Kangoka. Ça vient de Kirundi, ça veut dire réveillez-vous. Je dois aussi préciser que l'émission de samedi reste dans l'onglet des émissions. Les témoignages, c'est de lundi à vendredi à 11h et même les témoignages de 19h, ça sera dans témoignages. Mais l'émission de samedi, ça sera sur l'émission. Comme d'habitude, nous allons écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Salut, salut le peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Et avant de témoigner, je vous demande pardon parce que je devais témoigner depuis. Et je n'ai plus fait. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner la grandeur de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu m'a transformé aujourd'hui que je suis en train de vous parler. Je suis très content. Je reconnais ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Dieu m'a beaucoup transformé. Dieu m'a beaucoup délivré. Je m'a beaucoup délivré dans ma vie. Je viens témoigner sa grandeur. Avant, j'étais un alcooliste. J'étais un alcooliste pas possible. Tout l'argent que je travaille, je mets seulement dans le vin. Tout l'argent que je travaille, je bois avec. Je rentre toujours sous à la maison. Je rentre, je dors dans les bars. On me réveille avant que je rentre à la maison. Et quand je rentre à la maison, le matin, je ne sais pas comment je suis rentré pour arriver à la maison. C'est toujours comme ça, chaque jour, chaque jour. Partout où je suis. Depuis l'Afrique, même ici au Canada. Pareil. Je suis au Canada aujourd'hui. Pareil. Grâce à ma belle-mère, elle m'a donné l'émission Kangoka. Elle m'a envoyé 7 à 8 vocales. Elle a envoyé en bas. J'écoute tous les vocales. Dès que j'ai fini, c'est aussi sa grandeur qui l'a envoyé de l'Amérique. J'écoute tout ça. Je pars dans App Store télécharger l'application Kangoka. J'écoute. Je vois. Ça va me délivrer de l'esprit de vin. Même tout ce que je fais là, je vois comment le changement dans ma vie. Je n'ai même pas discuté. Je vais commencer à écouter, écouter. Quand je finis d'écouter tous les vocales qu'elle m'a envoyé, maintenant je suis entré dans mon téléphone. Maintenant télécharger l'émission Kangoka. Je commence maintenant à écouter, écouter, écouter. Allez sur YouTube. Regardez. Regardez les émissions Kangoka. Faites tout. Chaque jour, chaque jour. Troisième jour, quatrième jour, je suis en train de prier dans ma chambre. C'était vers 16h de cette émission. Je vais prier dans ma chambre. Je prie, 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 je prie. Après j'ai mis la prière d'un samedi de février. Je commençais à écouter. Je commençais à écouter par les témoignages. Je finis d'écouter tous les témoignages maintenant. Quand l'homme de Dieu veut prier, maintenant je vais commencer à prier avec l'homme de Dieu, prier avec l'homme de Dieu, prier avec l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu prie, je dis, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Après je vois quelque chose, donc il y a une lumière qui vient comme le projet d'écouter. Je ne sais pas comment vous dire. Je n'arrive même pas à ouvrir le jeu pour regarder dans mon visage. Je n'arrive même pas à regarder. Je dis, je reçois, je reçois. Après, mes enfants sont venus frapper sur la porte passée. En priant, j'ai bloqué la porte. Ils sont venus frapper, 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 frapper. Après, la lumière s'est disparue. Je n'ai pas répondu à mes enfants. Ils sont descendus. Je dis, allez, mais que je n'ai pas ouvert la porte. Je continue à prier, prier, prier. Je prie que l'homme de Dieu dit Amen. Je aussi dit Amen. Je commence à être irré dans ma chambre là-bas. Être un jour dans ma chambre. Je dis, Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur d'avoir me visité. Et aujourd'hui que je vous parle, ça fait déjà plus de trois mois que je suis. Même si quelqu'un vient fumer à côté de moi, boire à côté de moi, ça ne me dit rien. Et en plus, je suis là, irré avec mes enfants, irré dans ma famille. Chaque nuit, chaque matin que je dors, je me réveille. Je dois prier. Quand je dors, je dois prier. Quand il y a à manger, je dois prier. Tout, il faut prier. Tout ce que je veux faire, je prie. Je prie aujourd'hui, merci, 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 merci. Grâce à l'émission Kanguka qui a transformé ma vie, qui m'a rendu aujourd'hui en Christ. Je remercie beaucoup Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Shalom, shalom, je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur déninoise. Je veux témoigner la puissance de Dieu dans mon foyer. J'ai connu Kanguka par le biais de mon grand frère. Au début, il m'envoyait les audios par WhatsApp, mais je ne taillais pas trop d'importance à cela. Mais après, j'ai vu que cela est intéressant et mon mari a téléchargé l'application. Nous avons commencé par suivre les enseignements de chaque jour et les prières du samedi. Et comme l'homme de Dieu le dit très souvent, de mettre la main là où on souffre, je mêle ma main sur le ventre, puisque depuis neuf ans, je cherchais un enfant. Et subitement, un samedi, l'homme de Dieu a fait sortir une parole de connaissance en disant qu'il y a un couple qui est à la recherche d'enfants depuis neuf ans. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, merci Seigneur, merci Seigneur, merci mon Dieu. Tu m'as localisée, j'étais contente, j'ai prié, prié, prié le jour-là. Après, le Seigneur m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je suis enceinte de deux mois et demi. Que toute la gloire revienne à Jésus. Le Seigneur m'a fait aussi d'autres choses. Il m'a guéri d'un abcès dans ma partie intime. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une soeur résidente en Allemagne d'origine béninoise de Togolais. Et c'est en l'année 2018 qu'une tante m'a envoyé l'émission du Kangokar pour la première fois. Je l'ai trouvé intéressant, mais je n'étais pas vraiment accrochée à l'émission. C'est après quelques mois, après un temps, que j'ai écouté les enseignements et les témoignages de plus en plus. Au travers de cette émission et la dévise du Kangokar, j'ai été beaucoup transformée. J'ai appris de ne pas se lamenter. Et la raison pour laquelle on ne doit pas se lamenter, j'ai appris d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et j'ai reçu encore plus de révélations selon la prière de chaque jour. Au travers de l'émission de Kangokar, Dieu m'a beaucoup parlé et Dieu a aussi beaucoup travaillé sur mon cœur et m'a beaucoup béni au travers de cette émission. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Je ne pouvais pas écouter la prière du samedi le 14 août 2021. Donc, j'ai écouté la prière du samedi le mardi le 17 août. Quand j'étais seule dans ma chambre et quand il n'y avait aucune distraction. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a deux filles qui prient pour le mariage et qu'il y a une personne qui est même tombée. Quand l'homme de Dieu a dit cela, je suis tombée de mon lit sur le sol. J'étais incapable de me contrôler. Le pasteur a mentionné qu'il y a une fille qui était bloquée pour le mariage. Et des personnes ensorcellées. En ce moment, je me roulais par terre en faisant des crachats. Et de crier comme un monstre ou un animal sauvage. Quand j'étais sur mon lit, j'avais aussi mis ma mère sur la photo de ma famille. Quand je priais pour ma famille. Le pasteur a dit qu'il y a toute une famille ensorcellée et que nous sommes délivrés au nom de Jésus. Donc, je me roulais par terre. Je roulais par terre, incapable de me contrôler. Et je criais en disant, Amen, je reçois. Après la prière, j'ai été toujours sur le sol. Et j'étais calme. J'ai encore répété la prière quelques fois. Et après un moment, une voix est sortie de ma bouche. Qui disait, je sors, je sors, je sors. Qui criait. Et cette voix a encore mentionné d'autres paroles. Après cette manifestation et les crachards gluants qui sortaient de ma bouche, j'ai encore répété la prière. Et quand la prière a terminé, cette fois-ci, je n'avais pas de manifestation. Et j'ai senti une paix dans mon cœur, une paix en moi. Et j'étais tranquille. Alors, je rends grâce à Dieu. Et je suis très heureux. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance. Et tout ce que Dieu fait dans ma vie. Et dans la vie de ma famille. Dans le corps de Christ. Que Dieu bénisse Christ Ndikoumana. Sa femme, sa famille. Toute l'équipe de Kangoka. Et que toute la gloire revienne à Jésus. Éternellement. Au nom de Jésus Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom mes frères, shalom les sœurs. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je suis bienvenu Nguangos. Je vais témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus Christ pour ce qu'il a fait pour moi. Je me suis rendu ça fait un moment. En 2014, on m'a détecté d'un diabète. En 2015, j'ai fait un AVC. En 2018, j'ai fait des crises d'épilepsie. Chaque fois, je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Depuis six mois, ma sœur m'a envoyé les audios. Je négligais. Je négligais. Mais depuis ces temps-ci, je commençais à écouter les témoignages et les prières du Christ Ndikoumana. Aujourd'hui, je ne peux que dire que c'est Seigneur Jésus qui guérit. Toute maladie, c'est lui qui guérit. Je ne peux que le bénir pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis allé chez le médecin. Ça fait deux fois de suite. Il m'a demandé de faire les examens. Je suis reparti. Il m'a dit, mais il n'y a rien, M. Nguakamabe. Je suis reparti. Aujourd'hui, jeudi 19. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, M. Nguakamabe, vous n'avez pas de diabète ? Quand je vois vos examens, vous n'avez rien ? J'ai dit, ô Seigneur Jésus, qu'il est merveilleux. J'ai dit, oui. Il a sauvé mon âme. Il m'a délivré. Je ne peux que le bénir. Je ne peux que le bénir. Ô Jésus, je te dis merci. Merci pour tout. Aujourd'hui, je témoins de sa grandeur. Merci, Christ Ndikoumana. Merci, ton équipe, pour tout ce que vous faites pour nous, pour ces prières. Soyez bénis. Chalons. Merci. Bonsoir, Pôtre de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma sœur. J'ai été détectée, on m'a détectée en cancer de sein. Dernièrement, en mars de cette année 2021. Je suis rentrée à la maison. J'étais un peu perdue parce que la biopsie avait dit, le médecin m'a fait faire une biopsie. Et la biopsie a dit qu'il fallait qu'on retire tout le sein. Donc, on fasse une ablation du sein. C'est-à-dire retirer tout le sein. Et puis après, faire des chimiothérapies, des radiothérapies. Je suis rentrée vraiment, je n'étais pas en moi. Mais avec ma famille, on a essayé de me remonter le moral. Et avec la prière, je continue à souvent prier. Avec mes deux filles, on priait souvent. Et un samedi, avant qu'on ne programme l'opération de mon sein, on a prié. Et pendant la prière, comme je me mets souvent à genoux, mes coudes posées sur le lit. Pendant la prière, j'ai commencé à sentir comment mes mains ont commencé à vibrer sur le lit. Mes mains ont commencé à vibrer, à vibrer, à vibrer. Je ne savais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à me ressaisir. Et juste après ça, l'homme de Dieu a dit, « Et toi qui as le cancer du sein, le Seigneur te visite en ce moment. Reçois ta guérison. » Et je ne sais pas vraiment, soeur, je sais, chère, soeur, frère. Je suis tombée. C'était la première fois que ce genre de choses m'arrivait. Je suis tombée. J'ai commencé à m'enrouler au sol. J'ai commencé à crier. J'ai accrapé mon sang avec les deux mains. J'ai commencé à l'appuyer, à l'appuyer. Je m'enroulais. Je n'arrivais pas à me retenir. Je savais que j'étais en train de faire ça, mais je ne pouvais pas m'arrêter de faire ça. J'ai commencé à plier, à crier, à crier, à taper le sol, à plier mon sang. La prière m'a finie. J'ai continué toujours. Ma fille a remis la même partie. À partir de la prière, j'ai continué, continué. Je me suis enroulée bien au sol. Jusqu'à printemps, je me suis ressaisie. C'est fini. Je me suis ressaisie. Je me suis levée. Toute pleine de saleté. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? » Je sais que ça, Seigneur, c'est la délivrance. C'est un homme qui me visitait parce que je n'ai jamais ressenti ce genre de choses. Je n'ai jamais ressenti ça. Et que j'ai dit, « Amen, Seigneur. Amen, mon Dieu. » Parce que je sais que tu m'as visité et que c'était mon jour. Tu étais là pour me restaurer. J'ai dit, « Merci. » Et peuple de Dieu, vraiment, je viens vous dire que vraiment, Dieu est grand. Dieu existe. Dieu agit encore de nos jours pour tous ceux qui croient en Lui. Et vous n'allez pas me croire. Quand je suis repartie voir le médecin qui me suivait, je lui ai dit que je voudrais qu'il recommence les examens à zéro parce que j'ai reçu la visitation de Dieu que le Seigneur m'a visitée et que j'aimerais qu'il refasse ça quand on ne passe pas déjà l'opération. Le médecin s'est fâché. Il m'a dit qu'il n'est pas là pour perdre son temps. Il est là pour sauver des vies. Et que quand je serai prête que je parte pour qu'il fasse l'opération, et si je suis là pour blaguer, lui n'est pas là pour blaguer. Bon, je suis partie. J'ai dit non, je ne peux pas laisser qu'elle est bonne soeur. Le Seigneur m'a déjà visitée. Je suis partie d'avoir un autre médecin dans un autre hôpital. Elle aussi m'a dit que je lui présente les anciens résultats. Je lui ai présenté et m'a dit que tous les résultats sont clairs. Tout est normal. Donc, il faut juste qu'on passe à l'étape suivante dans l'ablation du sein. Je lui ai dit Docteur, j'ai reçu la visitation du Seigneur. Le Seigneur m'a visitée et je sais que mon Dieu m'a déjà guéri. Voilà pourquoi je voudrais recommencer ces examens. Bon, elle n'a pas été compliquée. Elle m'a dit OK, comme c'est ce que je suis en train de dire, elle n'est pas con que les croyances des gens. Alors, comme c'est ce que je déclare, on va donc recommencer. Elle m'a prescrit une échographie que j'ai recommencée. Elle a fait une écopension, m'a prescrit une écopension, elle a fait une pension. Et après la pension, les résultats, vraiment, j'ai fait ça. Les résultats ont dit que je n'avais plus de cellules cancéreuses dans mon sein. Comme mon sein n'avait plus de cellules cancéreuses, elle n'avait plus de cancer et que ça avait disparu de mon sein. Même le médecin n'a rien compris. Même celle-même qui faisait les examens n'a pas compris comment ça a pu disparaître. Elle m'a encore fait une canalise. Elle a analysé quatre fois parce que même elle n'en revenait pas. Mais le résultat était le même que je n'ai plus de cancer au niveau de mon sein. Je bénis le Seigneur et je viens témoigner ici sa grandeur. Je bénis son nom. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis éternellement. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens magnifier, glorifier et lever ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous adorons. J'ai eu l'émission par le locataire de ma belle-mère qui m'envoyait depuis l'année dernière. Je ne finissais jamais. Je disais « Ah, ça c'est encore quoi ! » Après, cette année, il a toujours persisté. Une sœur aussi qui vivait avec moi a aussi commencé à m'envoyer. J'ai dit « Ah, non, l'histoire-là, c'est sérieux. » J'ai commencé à écouter. Quand l'homme de Dieu prie, j'ai pris. Quand il y a les enseignements, j'y écoute. Mais hier, vraiment, peuple de Dieu, nous marchons, nous sommes malades. parce qu'hier, ce que j'ai reçu, mes frères et soeurs, moi-même, je ne pensais même pas ça. Mon problème, c'était les finances. Mais ce que j'ai vu hier, mes yeux n'arrivent pas à croire. Je ne fais que regarder ça. Hier, en priant, tout ce que l'homme de Dieu disait, je disais « Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois la délivrance, la guérison, le brisement, tout ce qui s'était là. » J'ai fini de prier. Je commençais à arranger la maison. Tout à coup, je ressens comme si je veux vomir. J'ai dit « Aujourd'hui, c'est mon jeu de délivrance au nom de Jésus. » J'ai pris un papier et j'ai tenté de nettoyer la maison. J'ai pris un papier. Quand c'est sorti, le rhume, moi, je disais que c'est le rhume, je ne souprimais pas de la tour, rien, je ne souprimais pas de la tour, rien. Et je me suis dit « Ah, le rhume-là, c'est quoi ? » J'ai dit « Ah, c'est ma délivrance, je voulais le cracher au sol. » Après, j'ai dit « Non, ça, c'est ma délivrance. Ce rhume-là, ce n'est pas un rhume simple. J'ai pris le papier, j'ai craché, puf ! Quand j'ai craché, mes frères et soeurs, un petit serpent noir, si on pouvait envoyer les images, j'allais les envoyer, mes frères et soeurs, un petit serpent noir. J'ai dit « Seigneur, le sang de Jésus, j'ai fini de prier, j'ai brûlé ce serpent, je me suis mis encore à genoux, comment si, j'ai réécouté la prière, mes frères et soeurs. La manière que je suis devenue là, je suis devenue malade, même élevée, tremblée, je suis devenue maladie. Hier, je ne suis même pas sortie de la maison, je ne connais même pas le droit d'hier, comment c'était mes frères et soeurs. Ma soeur qui m'envoyait les autres, elle est venue, mais je ne l'ai pas racontée, parce que je voulais voir la fin de ma délifrance. Je suis entrée, je n'ai fait qu'à prier, j'ai encore pour mes enfants, on n'est fait qu'à prier, je me suis endormie, quand je me suis réveillée, la fatigue est pas. J'étais déjà en forme, mes frères et soeurs, ayez la foi, parce que moi, je ne croyais pas, je ne croyais pas, mes frères et soeurs, ayez la foi, je viens glorifier encore mon Dieu, le je suis, je veux te glorifier au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, que j'ai témoigné, témoigné, Amen. Bonjour, chers frères et soeurs, je viens témoigner, j'ai reçu kangoura par le biais d'une voisine, elle m'en parle, elle m'a dit, il y a une prière que ma soeur m'envoie qui est en France, le pasteur a pris bien, il y a le témoignage là-bas, j'ai demandé qu'elle t'envoie aussi ça, je lui ai dit, qu'en bon, tu es sûre, avec les prières, les pasteurs qui sont là de haut, et tout, il m'a dit, je lui ai dit, non, c'est toi qui aimes la prière, il dit que la prière est bien, il faut suivre. Quelques temps après, sa soeur a commencé de m'envoyer les prières de samedi, j'ai commencé à suivre, mais mon téléphone, je n'arrivais pas à télécharger, je n'avais pas un bon téléphone, en octobre 2020, je n'avais pas un bon téléphone, ça fait en sorte que, bon, elle m'a dit, comme ton téléphone, il faut alors venir ici, je suis bon, on va commencer à écouter ça ensemble le samedi, elle dit, ok, le samedi, je pars là-bas pour commencer les prières, je n'arrive pas à écouter les prières, quand on commence, les témoignages, même pendant les témoignages, dès que le pasteur commence à parler, je ne suis plus en moi, pourquoi on ne donne plus tous mes nerfs, je ne veux plus, parfois ça m'envoie au sel, je n'ai pas fait le sel, je dis, je dis, je suis bien ici, maintenant la diarrhée, c'est sorde ou non ? La diarrhée, je fais le sel, ou les pipis, ça me donne, je commence à bailler, je ne suis plus en moi, mon corps est dans les deux ne plus, parfois je ne finissais pas la prière, parfois je commençais, je ne finissais pas, parfois je ne commençais pas, je finissais, donc ma vie était devenue difficile, jusqu'au moment où j'ai reçu l'argent pour acheter le téléphone, j'achète le téléphone, c'est que mieux je télécharge qu'en gros, qu'à mon téléphone, parce que ça me faisait honte de toujours réagir bizarrement devant les gens et tout, j'ai téléchargé kangoura, j'ai commencé à suivre les enseignements, j'ai commencé à suivre les enseignements, après ça me dit, je suis là à prier, toujours les mêmes sereins, toujours les mêmes problèmes, dès que le pasteur commence à prier, les sels viennent à menace, c'est comme si je ne me lève pas la menace, c'est pas si je m'en sentis, je pars au sel, je feine les sels, que je feine les sels, je me dis, c'est quoi ça ? c'est comme ça que je fais les sels, c'est comme ça que je retais, c'est comme ça que je fais les gaz, c'est comme ça les crachats, alors je ne peux pas compter, les sels m'ont traumatisé, les sels m'ont traumatisé, traumatisme total sur les sels, dès que je commençais à prier, je ne finissais pas, parfois je commençais, je faisais, parfois je finissais, je me commençais, donc c'était les pipis, c'était comme ça ma vie, de prier avec un bouquin, j'ai passé deux, presque deux à trois mois, de gaz et de rôde, je gaze, je rôde, je gaze, je rôde, ça sortait, je peux faire les gaz, à une une, même sans gaz, ça sort, ça ne ferait pas de bruit, parfois, mais ça sortait toujours, quand je fais, je rôde, je suis partie, je vois ma soeur, pour lui dire que, je peux que faire les gaz, je rôde, je fais les gaz, je rôde, ça veut dire quoi, ça c'est encore quoi, ça c'est encore quelle maladie qui s'annonce sur moi, ça c'est quoi, ça veut dire que la maladie, c'est la délivrance, et si tu sais que c'est la délivrance, je dis, ah bon, je dis que moi-même, j'ai pensé à ça, que ça peut être, ça me dit que c'est la délivrance, au nom de Jésus, il est plus de trois mois, gaz, je rôde, dès que je gage, c'est comme ça que je rôde, je gaze, je rôde, je gaze, je rôde, je gaze, je rôde, ça m'a fait comme ça, ça peut être de trois mois, le trou à haut, le semoge, Dieu m'a visité, Dieu m'a délivré, Dieu m'a, qu'il est grand, qu'il est présent, le Dieu est vivant, au kangour, quand vous venez sur vous, le Dieu est vivant, Dieu est vivant, dans cette mission-ci, la mission de kangour, quand Dieu est là, présent, le trou, après avoir fait les gaz, après avoir fait les seules, après avoir fait les crachés, tout ça là, je t'ai essayé de prier ce jour-là, sur mon lit, j'ai mis mes genoux, j'ai commencé à prier, parce que je ne ratais pas, je suis d'abord tous mes témoignages, ça me fortifie beaucoup, après je lance la prière, parce qu'un temps là, j'avais vaincu, j'avais vaincu, il y avait les seules, peut-être ça venait seulement après, mais j'avais vaincu que j'entends, j'écoutais la prière jusqu'à la fin, j'ai commencé à écouter la prière, j'ai commencé à foutre la prière, oh, un temps le prière dit que, il y a une femme, qui a les démons, que son corps, il y a deux femmes, une fois tombée, il a commencé à parler, je suis tombé sur mon lit, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, mon dommage disait, je vais partir, je pars, c'est bon, le feu, le feu, je vais partir, je vais te laisser, je te laisse, je te laisse, ça me donne envie de vomir, je me lève, je couds, parce que ce jour-là, je ne m'attendais pas, je n'avais pas pris mon sou, parce que j'avais tout mon sou dans ma chambre, je n'avais pas pris ce sou, ce sou, je couds dans ma chambre, je couds, je pars, je prends mon sou, je viens dans la chambre, le temps d'arriver, la prière était infinie, je n'ai pas tout vomi, je sens comment les vomissements qui sont du bas ventre, de la partie intime même, je dis, alors c'est peut-être que je vais vomir des intestins, et j'étais seule à la maison, je dis que je vais vomir des intestins, mais c'est comment, je veux vomir, mais je sens comment mon cou est conflit, c'est là, je ne veux vomir, après il me dit, mais le doigt, j'ai mis mon doigt, j'ai mis dans ma cou, à plein dimanche, j'ai mis le doigt, j'ai vomi, mais ça est frais, des guillants, que je ne sais même pas où ça sortait, guillant, je n'ai pas vomi, même pas un morceau de doigture, rien, rien que du guillant, du guillant, du guillant, du guillant, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, quand j'ai fini de vomir, je me suis couchée, la prière passait toujours, j'avais même plus la force, j'ai senti un froid sur moi, j'ai senti une fraîche dans moi, ça m'a commencé à mettre la couverture sur moi, j'ai mis la couverture, parce que j'ai senti un froid, je suis reçue la prière passée, la prière finissée, j'ai encore remis la prière, tant que j'ai suivi la prière, ce jour-là, je ne sais même pas qu'on va de fou, je veux sentir mon corps faire quelque chose, rien, j'ai dit ok, le soir encore, j'ai pris la même prière, rien, j'ai dit que je vais suivre, tout le mois-ci, je vais voir si je ne manifeste pas, que moi je ne manifeste pas, pendant la prière de Gangou, il va me dire que c'est bon, je vais témoigner, c'est pour ça que je viens ce jour témoigner, ma délivre de ce démon qui m'a hanté depuis le bas âge, je me sens fortifiée, ma foi, les enseignements de Gangou, Kameh, les lamentations, tout ça, j'ai dit non, je ne suis plus dans ça, je veux vivre ma vie, heureuse, dans l'amour du Christ, mes frères et soeurs, vous que souhaiter Gangou, quand elle ne sait pas, ici il y a la guérison, ici il y a la délivrance, ici Dieu vit, Dieu est debout, Dieu est avec nous, Dieu est debout, parce que c'est l'esprit de ma grand, mais j'ai marché avec ça, toute ma vie, toute l'enfance, toute l'enfance, j'ai marché avec l'esprit de ma grand, mais toute l'enfance, j'ai eu un blanc qui m'a demandé un mariage en 2006, ce jour-là, il m'a mis la barre, le lendemain, mon mère a été cognée à 6h du matin pour le dîner, n'est-ce pas, tu as les beaux de blanc maintenant, je ne l'oublie jamais ce jour-là, ma mère m'a fait me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec les beaux de blanc, ta grand-mère veut de me réveiller, c'est que j'ai les beaux de blanc, je ne sais pas, en 2006, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu une demande en mariage, jamais plus eu, le nom me dit que je vais te poser, je dis merci à l'écouté, je dis merci, merci de m'avoir délivré, merci de m'avoir visité, merci, le tout bien que tu fais pour nous, shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, je vous demande là où vous êtes, de vous concentrer, et de vous attendre, à voir la visitation de Je suis, il y a une puissance qui va se manifester, il y a des gens qui vont être délivrés, il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a deux personnes qui m'écoutent maintenant, et ils ont commencé à sentir la manifestation, pendant les témoignages, il y a quelque chose qui a été déjà fait, et le Seigneur va vous délivrer complètement, il y a des gens qui vont être délivrés, et je dois préciser que, même si vous ne sentez pas la manifestation, même si vous ne vomissez pas, même si je ne cite pas votre maladie, si vous avez la foi, Jésus va vous toucher, Jésus va guérir beaucoup de gens aujourd'hui, je veux que vous compreniez que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guérit, mon travail c'est de prier, et vous ayez la foi, et votre foi, et ma foi, à travers la prière, Jésus va agir, aujourd'hui on va s'appuyer sur Marc 9, verset 17 à 27, mais c'est l'histoire d'un homme qui avait un enfant, qui était malade, et il était lié par les démons, et il souffrait beaucoup, il a amené son enfant, et les disciples ont prié, ils ont essayé de chasser le démon, mais ça n'a pas marché, et quand il a vu Jésus, au verset 22, il a expliqué comment son enfant souffrait, et il a dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous, il demandait à Jésus d'essayer, il demandait à Jésus d'essayer, s'il vous plaît, ne demandez pas à Jésus d'essayer, parce que Jésus peut, il a la puissance, une puissance infinie, Jésus était choqué, au verset 23, il a dit, comment est-ce que tu peux me dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit, je dois le répéter, tout est possible à celui qui croit, c'est lui ou celle qui croit, tout est possible, si vous croyez vraiment que Jésus peut vous guérir, vous délivrer, vous allez voir sa main aujourd'hui, peut-être que vous allez sentir quelque chose ou pas, peut-être que vous allez être guéri instantanément ou après, mais Jésus va agir, si vraiment tu crois qu'il peut faire quelque chose, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur, si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre, et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu éternel, Père éternel, je viens dans ta présence, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu ne changes pas, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, je te remercie Seigneur, pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons devant toi dans la foi, nous savons que Jésus, tu es capable, nous avons compris que ce n'est pas que tu vas essayer, tu as le pouvoir, tu as le plein pouvoir de guérir, tout est possible à celui qui croit, nous venons parce que nous croyons au nom de Jésus, tu es Alpha et tu es Omega, tu es Jésus, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je te remercie Seigneur pour la délivrance, il y a des gens qui sont en train de te délivrer, merci Seigneur, merci pour la personne qui a un problème de perte de mémoire, tu écoutes cette émission, tu as un problème de perte de mémoire, tu oublies tout le temps, à chaque instant tu oublies, tu oublies presque tout, mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré, tu vas retrouver ta mémoire au nom de Jésus, je te remercie Seigneur, pour cet homme, il y a un homme qui avait un plan de suicide, tu avais déjà planifié le suicide, tu voulais te tuer, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi, je m'adresse à ce démon de suicide, je t'ordonne démon de suicide, quitte cet homme au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré, commence à remercier le Seigneur, ouvre la bouche, tu vas vivre pour la gloire de Dieu, merci Seigneur pour la délivrance, il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de délivrance, je sens beaucoup de délivrance, il y a une maison qui est hantée, toute une famille, qui est bloquée par le diable, cette maison hantée est délivrée, j'ai dit cette maison hantée est délivrée, au nom de Jésus, merci Jésus pour le pouvoir que tu nous as donné, ta parodie que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, je dis rien ne pourra nous nuire, que ces démons entendent la puissance de Jésus, merci Jésus pour la délivrance, il y a beaucoup qui sont délivrés, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari, qui est adultère, il y a un mari qui te trompe tout le temps, tu pries beaucoup pour lui, aujourd'hui ton mari est délivré, l'esprit d'adultère va le quitter, au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance, il y a beaucoup de délivrance, il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de crier, tu roules par terre, je m'adresse à ces démons qui sont dans son corps, au nom de Jésus, je vous ordonne, au nom puissant de Jésus, sautez de son corps, merci Seigneur pour la délivrance, cette femme est libérée, tu es libérée, je dis tu es libérée, au nom puissant de Jésus, hallelujah, il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant, il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans enfant, le Seigneur va bientôt te donner un enfant, au nom de Jésus, il y a un couple, qui vient de passer 14 ans dans le mariage, sans enfant, mais le Seigneur ouvre le chemin, toi qui viens de passer 6 ans, le Seigneur ouvre le chemin, il y a une femme qui vient de prier pour un enfant, ça fait des semaines que tu pries, le Seigneur va te donner des jumeaux, le Seigneur va te donner des jumeaux, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci, je prie pour toute femme qui vient de prier pour un enfant, Si tu pries pour un enfant, et la foi, si tu avais peut-être abandonné, et la foi, il faut remettre ta main sur le ventre, ne te décourage pas, le Seigneur est en train d'agir, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de concevoir, à travers ces prières, et la foi, au nom de Jésus, merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes que tu as tu te guéris au niveau du dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, et la foi, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur, sur le bras droit, le Seigneur te guérit, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche, au nom de Jésus, Le Seigneur te délivre, il y a beaucoup de délivrance, il y a une femme qui a un problème au-delà de la thyroïde, tu as mis ta main sur la gorge, le Seigneur te guérit, au nom de Jésus, il n'y aura pas d'opération, au nom de Jésus, je dis, il n'y aura pas d'opération, au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri, toi qui as un problème au niveau de la cheville, sur la jambe gauche, tu es guéri, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a eu un accident, tu es paralysé, tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à te lever, mais je te dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche, il y a la puissance de délivrance, Je sens la puissance de délivrance, merci Seigneur, merci pour cette femme qui a un problème d'infection vaginale, tu te grattes tout le temps jusqu'à ce que tu t'aies même blessé, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, cette infection est partie, au nom de Jésus, merci Seigneur, pour la personne que tu guéries, des sinusites, au nom de Jésus, tu es guéri, des sinusites, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance, il y a beaucoup de guérisons, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, Que chacun dise quelque chose, dis merci, même si tu ne sens rien, remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire, remercie Dieu pour les autres qui sont en train de te guérir, parce que le Seigneur est en train d'agir, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, juste au milieu, tu sens beaucoup de douleur maintenant même, mais le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit, toi qui as un problème d'infection urinaire, reçois la guérison aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a une toux sèche, ça fait longtemps que tu as une toux sèche, et tu as essayé beaucoup de médicaments, mais aujourd'hui tu es guéri, il y a une fille qui a des boutons, plein de boutons sur le visage, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison, garde ta main sur le front, et remercie le Seigneur, Alléluia, je te remercie Seigneur, je te remercie pour cet homme qui est en train de pancréas, tu es guéri, toi qui souffres du pancréas, tu es guéri, au nom de Jésus, il y a deux femmes qui sont guéries du cancer, vous souffrez du cancer, au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer de foie, tu es guéri, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de pancréas, tu es guéri, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de pan l'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour, remercie le Seigneur, trois personnes que le Seigneur guérit du sida, du virus du sida, merci Seigneur pour ta présence, il y a un homme âgé qui souffre de l'hypertension, remercie le Seigneur pour la délivrance, tu es guéri, au nom de Jésus, il y a un enfant qui a un problème de plebsie, un petit garçon qui souffre de l'épilepsie, mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, merci Seigneur, merci pour la personne que tu guéries, au niveau de l'œil, il y a quelqu'un qui souffre, au niveau de l'œil, aujourd'hui tu es guéri, au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance, Alléluia, je sens la présence de Dieu, je sens la délivrance, il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de sentir la présence de Dieu, il y a une femme qui souffre de la schizophrénie, au nom de Jésus, tu es guéri, reçois la guérison, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, remercie le Seigneur, toi qui as mis ta main sur la cuisse, au nom de Jésus, tu es guéri, toi qui as mis ta main sur la nuque, tu es guéri, toi qui as mis ta main sur le pied droit, tu es guéri, toi qui as un problème d'estomac, remercie le Seigneur, au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre des reins, Le Seigneur te guérit, il y a beaucoup de guérison, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, je ne peux pas citer toutes les maladies, mais toi qui souffres, aie la foi pour dire merci Jésus, à toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, Amen. Si vous êtes guéri, ou si vous voyez des signes de guérison, ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Ils nous ont demandé pendant longtemps, ils nous ont demandé de poster les audios de Kanuka sur YouTube, vous savez qu'il y a déjà les émissions de lundi à vendredi, ça passe tous les jours sur YouTube, mais comme vous l'avez remarqué, maintenant, même la prière de samedi passe sur YouTube, même les témoignages, tous les témoignages passent sur YouTube. Désormais, tout ce qui se passe sur l'application sera aussi sur YouTube. La raison pour laquelle avant, je ne m'ai pas posté sur YouTube, c'est à cause du décalage horaire. Il y a un problème, il y a ceux qui sont en Asie, ceux qui sont aux Etats-Unis et c'est difficile qu'on soit sur la même heure. Maintenant, j'ai décidé de mettre ça sur YouTube et si vous voulez recevoir l'émission à 4h du matin, l'heure de votre pays, vous allez écouter l'émission sur Kanuka.com. Si vous allez sur Kanuka.com, vous aurez l'émission à 4h du matin. Et ne soyez pas étonnés si vous voyez que l'émission vient plus tôt sur YouTube. Sur YouTube, ce sera l'heure du Burundi. Ce sera l'heure du Burundi à 4h du matin, l'heure du Burundi à 11h du matin, l'heure du Burundi. Tous les témoignages vont passer, les heures que vous verrez sur YouTube, ce sera l'heure du Burundi. Vous pouvez vous référer sur Google pour comparer l'heure du Burundi par rapport à l'heure de votre pays. Autre bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, samedi à 19h, il y aura des témoignages. Tous les samedis, il y aura des témoignages à 19h. Donc, ce sera jeudi à 19h, vendredi à 19h et samedi à 19h. Donc, ce soir, à 19h, il y aura encore des témoignages. Tout ce que je partage sur l'application sera aussi sur YouTube. Pour suivre Kanuka sur YouTube, il suffit de chercher Kanuka français. Parce qu'il y a Kanuka Kirundi, il y a Kanuka français, il y a Kanuka English. Pour le français, c'est Kanuka français. Kanuka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanuka. Ça veut dire, réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si vous voulez recevoir les émissions sur YouTube, il faudra vous abonner. Il faudra cliquer sur s'abonner ou subscribe. Et comme ça, vous serez averti chaque fois qu'il y aura un audio sur YouTube. Mais si vous voulez avoir l'émission, l'heure de votre pays, il faudra l'écouter sur Kanuka.com. Écoutons maintenant les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom, bonjour le peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grâce de Dieu de ma vie. Je me nomme Osou Albérica. J'ai connu Kanuka par le biais de mon fils et depuis lors, je suis connecté. Et je souffrais de la constipation depuis 2009. Lors de la prière du samedi, pendant que j'écoutais et je priais avec l'homme de Dieu, il a demandé à ce qu'on mette la main là où on a mal. Et moi, depuis quelques temps déjà, j'étais difficile pour moi d'aller aux toilettes. On priait, on priait, on priait, je priais, je me suis mis à genoux, je priais. Et puis, tout d'un coup, je commençais à bouger. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais je voulais commencer à vomir. Donc, je me suis levé, je suis allé dans les toilettes et j'ai vomis. Mon fils m'est venu ce jour-là. J'ai vomis, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et après, ça s'est calmé. Et puis, je ne sentais plus aucun mal. Je savais que je me sentais un peu mieux par rapport à avant. Et les autres, j'avais mal aussi, tout mon corps, ça s'est bien passé. Maintenant, je me sens mieux, je parle de toilettes régulièrement, je mange bien, je trouve l'appétit, tout et tout. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait cette grâce-là, à ce que je suis un peu agi. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui a fait des merveilles pour moi dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise, résident à l'ébrouillie. J'ai connu Kongouka à travers la cliente d'une patronne à moi pour qui je travaille. Elle nous a parlé de Kongouka, disons que non, tout se passait bien là-bas, que quand on a un problème, il faut aller écouter Kongouka, que chaque personne avait un problème. Et moi, j'avais un problème au fond de mon cœur, parce que ça faisait pratiquement deux semaines communiques de m'annoncer que je suis zéro positive. J'ai été complètement abattue, j'ai pleuré, j'ai pensé au suicide, j'ai pensé que je devais mourir et que j'allais laisser mes enfants. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je vais laisser mes enfants avec qui ? Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. J'étais complètement abattue. Et quand j'ai écouté cette femme, cette cliente parler de Kongouka, je me suis intéressée, j'ai dit non, je vais chercher. C'est vrai que dans mon église, je priais déjà presque tout le temps, tout le temps je priais. J'étais toujours en train de me lamenter, toujours en train de me lamenter. Je pensais souvent qu'à la mort, je pensais souvent qu'à la mort, je faisais des rêves, que la mort, les tombes, le décès, c'était souvent ça. Mais quelques temps plus tard, quand j'ai écouté Kongouka, j'ai commencé à m'intéresser à Kongouka. Je n'avais pas d'androïde, c'était le plus difficile, parce que je ne savais pas comment écouter Kongouka, comment me mettre en prière, comment écouter les émissions. Donc, je faisais souvent, quand je vis au travail, je demande à ma patronne d'abord de me faire écouter Kongouka. Si elle écoutait les prières de samedi, j'écoutais, j'entendais des témoignages sur ceux qui ont eu aussi le veillet à Sida, qui ont eu la guérison à travers les prières du pasteur. Et tout ça là, j'étais maintenant, je me suis intéressée. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour les autres, tu peux aussi le faire pour moi. Si tu as fait vraiment pour les autres, je sais aussi que tu peux me guérir. Donc, tous les samedis, j'étais toujours là, j'écoutais les témoignages, j'étais tous les samedis. Et les moments où j'écoutais toujours les prières, l'homme de Dieu disait toujours, il y a deux personnes qui ont le veillet, je disais toujours, je reçois, je reçois, c'est moi, Papa. Tu m'as localisé, Seigneur, tu m'as localisé, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Un jour, maintenant, je fais un rêve où on m'a baptisé, parce que ça faisait deux jours avant qu'on m'annonce cette nouvelle, j'ai été baptisée à l'église, dans mon église, j'étais baptisée, c'est là où on m'a annoncé cette nouvelle que j'étais zéro positive. Donc, du coup, après toutes ces prières que j'écoutais souvent, après les prières de samedi, je me suis endormie. Dans le rêve, je vois où on me rebaptise à nouveau, dans un autre endroit, et le Seigneur m'a dit, tu es né de nouveau, et tu es guéri. Je m'a dit, je reçois, Seigneur, je reçois dans mon rêve. Je disais, je reçois. Je me suis réveillée en disant toujours, je reçois, je reçois. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, je reçois, merci pour ta guérison, merci de m'avoir localisée. Je me suis mise à genoux, je priais toujours, je priais toujours. Tout le temps, j'ai écouté les émissions. Tout le temps, j'ai écouté, tout le temps, j'ai écouté. Et je disais, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Comme on m'avait dit que j'étais zéro positive, le plus difficile était que j'étais enceinte. Et du coup, j'ai demandé que je vais faire comment, je vais arranger comment, quels sont les regards de ma famille, qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce que les gens de l'hôpital, est-ce qu'ils vont bien, est-ce que je... Au fait, je me posais beaucoup de questions. Mais après, c'est là, après les prières, souvent les prières, je me sentais souvent bien, je ne me lamentais plus. Au fait, je ne me rendais même pas compte que je ne me lamentais plus comme j'étais avant, que quand j'ai un problème, même dans mes relations, une fois que j'ai un problème, je veux me lamenter, bien quand quelqu'un n'est pas attentionné à moi, bien quand quelque chose est dans la famille et qu'on ne me regarde pas, que personne ne s'occupe de moi. Au fait, je me lamentais surtout, mais je ne me suis même pas rendu compte que je ne me lamentais plus. Et je ne pensais même plus à cette maladie. J'étais normal, mais je faisais juste attention à ce que je ne fasse pas une bêtise. Mais après, quand j'ai dit, « Non, Seigneur, je sais que tu m'as guéri. » Je suis encore allée refaire le test à l'hôpital. J'ai appelé la même sage-femme qui me suivait. Je lui ai dit, « Non, je vais revenir faire le test chez toi. » Elle m'a dit, « Ok, fais le test quoi ? Tu es allée voir un marabou ? » Je lui ai dit, « Non, je ne suis pas allée voir un marabou, mais je veux refaire le test, parce que je sais que Jésus m'a guéri. » Elle me regardait. Elle m'a dit, « Tu es sûre ? » Je t'ai la posée. J'ai dit, « Seigneur, je sais déjà que tu m'as guéri. » Mais c'est juste qu'il faut avoir la confirmation. Je suis restée là. J'ai dit, « Seigneur, je sais que tu m'as guéri. » Et je le ressens que tu m'as guéri. Elle est revenue. En revenant de là, elle m'a fait le test. Après, quand les résultats sont sortis, elle me regardait comme ça, en disant, « Tu es allée faire un marabou ou quoi ? » J'ai dit, « Non, je ne suis pas allée faire un marabou. » C'est Jésus qui m'a guéri. Elle a dit, « Waouh, gloire à Dieu. » J'ai dit, « Amen. » Dieu m'a guéri. Et puis, j'ai lui aussi transmis ce message. Je lui ai dit que non, ça travaille congouka. Une chaîne de prière qui m'a intéressée. Je l'ai expliqué. En tout cas, je lui ai parlé de congouka. Après, elle m'a dit, « Ah, gloire à Dieu. » Alléluia. J'ai dit, « Amen. » Dieu fait des merveilles quand on a confiance en lui. C'était juste à un frère de l'Église que j'ai eu à le dire. Lui aussi, il m'a été dans les prières. Que Dieu le bénisse toujours. Et Dieu bénisse aussi tout le groupe de congouka qui nous aide dans les prières et qui nous fortifie dans la foi. Parce que sans ça, sans la foi, nous ne pouvons pas trouver. Nous ne pouvons pas croire que Jésus existe et qu'il nous écoute sans la foi. J'ai eu vraiment foi et je suis que Jésus m'écoute même dans mes prières. Aujourd'hui, je ne me lamente plus et je suis séro-négatif et ça me plaît. Je suis complètement redevenue comme j'étais avant. J'ai dit, « Non, je remets ma vie entre les mains de Dieu. » À lui seul, je remets la gloire parce que c'est lui seul qui m'a redonné la vie. Et aujourd'hui, je suis bien avec mes enfants. J'ai accouché mon garçon et il est en bonne santé. Moi-même, je suis en bonne santé. Je remercie Dieu vraiment pour cela. Mes frères, mes sœurs, croyons en Dieu parce que c'est lui la seule solution. C'est le témoignage que j'ai voulu faire. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il peut aussi faire pour vous si vous avez foi en lui et si vous avez confiance en lui. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, Peut-il Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. 2020, c'était une année de douleur, de larmes, la magie. J'ai fait le dépistage. On m'a trouvé avec le cancer de l'utérus. Et c'était dur pour moi. J'acceptais Christ dans ma maladie. Je suis partie dans une église. L'ami de ma fille qui m'a amené à l'église. Et deux jours plus tard, il y a eu un témoignage. Une sœur qui a témoigné la grandeur de Dieu. À travers cette sœur-là, qui m'a donné la joie, le goût de l'espoir. Et après, quand on est rentré à la maison, c'est comme ça que mon fils là me dit, maman, tu as vu les merveilles de Dieu? Tu pars à l'église, il y a un témoignage. Et le témoignage là, tu as vu comment les portes s'ouvrent? J'ai dit, mon fils, les portes s'ouvrent comment? Elles te parlent qu'il fallait avoir de l'argent pour aller en étranger pour se faire soigner. Moi, je trouve l'argent là. Où? Il me dit, maman, le reste, Dieu fera. Quand je reviens au Gabon, ma soeur me dit, tu connais Kangoka? J'ai dit, Kangoka, je suis, on m'a envoyé deux audios de Kangoka. Après, c'est tout. Il me dit, non, télécharge encore Kangoka. Je dis, que ça se passe comment? J'ai appelé ma nièce, ma nièce, il n'y a pas de problème, il a téléchargé Kangoka. Je commençais à suivre les enseignements de Kangoka. Je commençais à suivre les témoignages de Kangoka. les samedis, les prières. Je commençais à suivre, je commençais à suivre. Je suis là, il fallait encore chercher l'argent pour refaire encore des examens pour me rassurer. Parce que, quand je suis arrivée, je suis partie à l'église, aller faire un témoignage à l'église pour dire comment Dieu a fait en sorte que je revienne ici au Gabon. Donc, j'ai dit, gloire à Dieu. et c'est comme ça quand on a commencé, je commençais à suivre les émissions de Kangoka. Je dis, oh, c'est Dieu, je vais faire encore un témoignage dans Kangoka, c'est quand je vais finir de faire des examens. On va me dire que oui, que je ferai un témoignage. Et je fais des examens, avant de prendre encore des examens, en juillet, voilà le témoignage, l'homme de Dieu, un samedi, l'homme de Dieu dit, il y avait une femme qui avait le cancer de l'utérus. Dieu l'a soignée, Dieu l'a guéri. Je dis, je reçois. Je reçois la guérison, je sais que je suis déjà guéri. Que Dieu a soigné, Dieu a guéri, Dieu a été effacé. Je dis gloire à Dieu. Je serai soeur. Donc, il fallait prendre les résultats. J'ai pris les résultats. J'ai vu le médecin. On m'a rassuré que oui, tu es guéri. Donc, je viens donner le témoignage pour édifier les autres, pour encourager les autres qui sont en larmes. Oui, mais il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas trouver rien de cause. C'est ta foi qui te soigne. C'est ta foi qui te guérit. Moi, j'ai été guéri par la foi. J'ai été sauvé par ma foi. Et l'émission de Kanguka, c'est l'émission qui soigne, qui guérit. Il faut seulement avoir la foi. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère, j'habite en France. Aujourd'hui, je donne mon témoignage pour exprimer tout mon amour pour notre Dieu et dire combien ce Dieu est merveilleux, il est grand, il est tout puissant. J'ai connu Kanguka il y a quelques mois. J'étais dans mon lit. Il y a mon épouse qui écoutait un audio. Et moi, j'ai tendu un peu l'oreille. Le peu de temps que j'ai entendu le serviteur de Dieu prêcher, j'ai tout de suite demandé à mon épouse de me faire parvenir, de me donner le lien pour que moi aussi j'écoute en entier ce serviteur. C'est ce que mon épouse a fait. Et donc depuis, j'ai téléchargé Kanguka sur mon portable et je l'écoute régulièrement. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'ai passé des années difficiles. Difficiles souvent la nuit. Surtout la nuit et essentiellement la nuit lorsque je dors. Là, quand je m'endors je suis vraiment dans mon sommeil et je reçois sur moi, sur ma tête, sur mon front des choses qui tombent sur moi comme des picotements et ça me fait mal. Ça ne peut que me réveiller et quand je me réveille je les sens ces choses-là qui pénètrent en moi, qui pénètrent dans mon corps, qui pénètrent dans mon corps jusqu'à aller dans la région du cœur. Et c'est régulièrement entre 3 heures du matin, 4 heures du matin, je ne comprenais pas. Alors, je me suis mis à prier souvent dans ma chambre. Parfois, je sorte du lit, je prie dans ma maison. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quoi ? Je prie, mais rien à faire. Et là, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que, depuis que j'écoute Kanguka, en écoutant les conseils du serviteur de Dieu, en me mettant à genoux, en touchant là où ça me fait mal, en mettant la main sur la tête, ainsi de suite. aujourd'hui, ces sensations qui sont atroces, parce que dans mon lit, c'était devenu comme un calvaire. Je me disais quand je vais dormir, ces choses vont encore arriver. Donc, toutes les nuits, c'est pareil. C'était devenu pour moi invivable. Aujourd'hui, je peux dire, peuple de Dieu, que notre Dieu, il est merveilleux. Il m'a délivré. Je dors comme un bébé. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Dieu m'a délivré de ces attaques nocturnes, de ces choses qui m'agressaient toutes les nuits pratiquement. Dieu m'a délivré de ça. C'est merveilleux. Je dors très bien. Je m'endors très bien. Mon sommeil n'est plus perturbé par ces choses qui me tombaient sur ma tête et qui me pénétraient. Je les sentais pénétrer toujours dans mon corps. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré. Je dis gloire à Dieu. Il est tout puissant. notre Dieu nous l'aimant. Merci, serviteur de Dieu. Merci pour toutes les prédications. Que nous puissions souvent écouter cette parole qui nous fait tant de bien et qui nous met sur le droit chemin. A toi la gloire, mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs de la famille Kanguka. Shalom, shalom. Je suis une tueur vivant en France, plus précisément à Paris. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon beau-frère qui nous a parlé de mes vides de Kanguka. Aussitôt dit, j'ai téléchargé l'émission. Moi et mon mari ont commencé à suivre les témoignages et les prières chaque jour, chaque jour. C'était au mois d'octobre que j'ai connu 2020, que j'ai connu Kanguka. Nous, on persévérée dans la prière tous les jours. Tous les jours, on écoutait un samedi lors de la prière, j'ai été saisie par le Saint-Esprit. Je sentais les frissons, les frissons morts. Lorsque le pasteur disait c'était la maladie, je me faisais redire Amen, 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 Amen jusqu'à la fin de la prière. Dès que la prière a fini, je me suis rélevé aussitôt. Chose que je ne faisais pas avant, c'était impossible pour moi de faire ce geste-là. Bon, je suis une soeur souffrante. Je souffre de plusieurs mots. Je souffre du goût comme de l'hyperthyroïdée, du mauvais cholestérol, taux élevé du mauvais cholestérol et je souffre de maux de hanche. En même temps, les hémorroïdes. Donc, chers frères, tout mon corps souffrait. Donc, j'avais des bleus partout. Lorsqu'on persévère dans la prière, en même temps qu'on écoutait toujours les témoignages, les prières, chaque jour, chaque jour, ces maladies-là partaient au fur et à mesure, partaient au fur et à mesure, partaient au fur et à mesure. Moi aussi, je souffrais du glaucome. La maladie du glaucome. Vous connaissez que le glaucome, c'est une maladie incurable. C'est une maladie à vie. Donc, j'étais soumis aussi à mettre des colis chaque jour, chaque jour, matin, midi, soir. Pour le reflux, pour le reflux au sauvage, j'étais soumis aussi à un régime spécial. Et puis, je mangeais toujours à des heures fixes. J'avais un mal, un mal terrible au niveau de la poitrine et aux côtes. Même pour marcher les escaliers, j'avais du mal. Je ne pouvais pas me tenir debout pendant longtemps. Tout le temps, j'étais essoufflé. En dormant, il fallait que ma poitrine soit surlevée. Je vous assure, cher et frère, j'ai souffert. j'ai souffert. C'est grâce à ce Dieu qui m'a délivré, qui m'a délivré de tous ces mots. Croyez en lui, c'est un Dieu, un Dieu véritable. Tout en continuant à écouter la prière du Kanguka, bon, la date de mon contrôle était arrivée. Je suis allé à l'hôpital faire mon contrôle sanguin. J'ai ramené les résultats chez le médecin. Laisse que le médecin ouvre l'enveloppe, il a dit, tiens, mais tu n'as plus de tout élevé de mauvais cholestérol. Même l'hypertiroïdé a disparu. Comment tu as fait? J'ai dit que c'est seulement mon Dieu qui m'a guéri. Il a dit, ton Dieu là, il y a confiance en lui. C'est un Dieu formidable. Chose impossible, pour nous-mêmes, possible pour lui. Au mois de mars, j'avais contacté le coronavirus sur moi et mon mari. Vraiment, c'était dur. C'était dur. Surtout à nos âges-là, c'était vraiment dur. C'était grave. C'est grâce à ce Dieu là qui nous a délivrés. C'est grâce à ce Dieu là qui nous a guéris de cette maladie. Moi, je ne voyais pas le nombre de morts qui s'affichaient sur les écoles chaque jour. J'avais seulement mes yeux fixés vers je suis. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Chaque jour, moi et mon mari, matin, soir, on écoutait la prière. la prière de l'homme de Dieu, la prière qu'il avait faite au mois de mars pendant le coronavirus. Avec notre foi, ce Dieu là nous a guéris. Il nous a délivrés de cette maladie là. Le dimanche de 8-8 là, lors de l'enseignement Ponte en Jéricho, on a écouté tout l'enseignement. À la fin, lorsque l'homme de Dieu a dit de se lever, on s'est mis debout. J'ai levé mes yeux vers le haut. Lorsqu'il commençait à déclarer le feu, le feu, le feu, le feu, une puissance m'a saisi, m'a projeté par terre. J'ai commencé à rouler, 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 rouler. Mon mari était là debout. Je roulais, je roulais, je criais, je hurlais. Puis une fois sorti, j'ai commencé à vomir. En vomissant, je vomissais des crachats, des crachats mélangés avec du sang. J'ai beaucoup vomis, beaucoup vomis, ça m'a tellement fatigué, j'étais vraiment fatigué. Une voix sorti en moi qui disait le feu, le feu, je n'arrive pas à supporter, le feu, le feu, le feu, le feu, je m'en vais, je m'en vais, c'était mon refuse, ça fait longtemps que je suis là, je m'en vais, je m'en vais, je sors, je sors, je pars, je pars, je l'abandonne, je suis parti. Ce n'était pas le refuse aux zauvagers, c'est moi qui étais là. qui voyait partir. Dès que je me suis tué, après, et je suis revenu à la normale, je me suis mis debout. Et puis mon mari commençait à me raconter tout ce qui s'est passé. J'ai regardé et le vomi, il y avait, il s'était mélangé avec du sang. Vraiment, je rends grâce, je dis merci, merci à ce Dieu. C'est grâce à ce Dieu qui m'a délivré cette terrible maladie que j'ai contacté depuis 2010 que je souffrais de ce mot-là, de ce mal d'estomac-là, de ce reflux. C'est depuis 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et j'ai eu la guérison, c'est grâce à ce Dieu-là. Merci. Je lui remercie. Merci pour ses merveilles. Merci pour ses bienfaits. Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te dis merci. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je loue le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. Vous avez écouté les témoignages et ce sont ces témoignages qui créent la foi dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez écouté les témoignages ? J'espère que vous avez écouté les témoignages parce qu'il y en a ceux qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais c'est mieux d'écouter les témoignages parce que ce sont les témoignages qui montrent que la puissance de Dieu est efficace. Il faudra vous dire que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut aussi vous guérir. Parce que je dois vous dire que tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas. Je ne connais personne. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Et nous allons nous appuyer sur Marc, chapitre 5, verset 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle était désespérée, mais il s'est dit que s'il touche Jésus, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi ? La réponse se trouve au verset 27. Il est écrit « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » J'aime beaucoup la partie qui dit « Ayant entendu parler de Jésus. » Elle a entendu les nouvelles de Jésus. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Si vous avez écouté les témoignages, ça prouve que le même Jésus qui les a guéris, il est ici. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Maintenant, il y a des gens qui vont être délivrés. Si Jésus a fait ça pour les autres, il peut faire ça pour vous. Ayez la foi. Ayez la foi qui est la même puissance et qui peut agir maintenant. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas être distrait et concentrez-vous et attendez-vous à la puissance de la main droite triomphante où je suis. Il est présent. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et encore une fois, j'insiste, même si vous ne sentez pas la manifestation, ayez la foi parce que la manifestation n'est pas la condition pour être guéri. La condition, c'est la foi. Grâce au témoignage que nous avons entendu, ayez la foi même si je ne cite pas votre maladie mais si vous avez la foi, vous verrez la main du Seigneur. Dans quelques secondes, je commence la prière. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des âmes, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main où ils souffrent dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous avons la foi et nous avons la foi parce que nous avons entendu ce que tu as déjà fait. Nous avons entendu les miracles, les délivrances. Si tu as délivré tous ces gens, si tu as guéri tous ces gens, tu es juste et fidèle. Nous avons la ferme assurance. Nous venons parce que nous avons la ferme assurance. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens qui sentent même la présence de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation avant même la prière. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des cauchemars tout le temps, chaque nuit, tu vois des cauchemars, tu vois des gens qui te tuent, des gens qui veulent te tuer, des gens qui te font peur. Il y a une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemars au nom de Jésus libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui le cherche. A partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu ne dors pas, tu as toujours peur. Tends dans la nuit, mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de te délivrer ce qui est un problème de cauchemars, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'oeuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Des jeunes qui me suivent. Vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'oeuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es afin de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des filles qui sont délivrés de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcellée. Toute une famille qui est ensorcellée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, qui peut te résister Seigneur ? Qui peut te résister ? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée, que le salut soit dans cette famille, que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Un autre, un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets-toi là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Mais le Seigneur va te donner un enfant et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait deux fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui n'ont pas encore fait trois ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt, vous allez concevoir que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du diabète. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent du diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme. Et la foi commence à louer au Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des ingines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des ingines. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre du côté gauche. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu as mis ta main sur l'oreille. Tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cracher tout le temps. Le Seigneur te brise les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie, mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Deux femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Il y a deux personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19 et vous êtes guéri. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéri. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas citer votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci. Je suis pour ta délivrance que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir son Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Koumaana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui m'écoutent ce matin et je remercie le Seigneur pour le réveil spirituel. On voit beaucoup de miracles, on voit beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrance, on a beaucoup de témoignages et je remercie tous ceux qui partagent les témoignages. Comme vous le savez, il y a tellement de témoignages qu'il y a même des témoignages le soir. On a commencé jeudi soir, il y a vendredi soir, il y a maintenant, samedi soir. et bientôt, on pourra même faire dimanche soir parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Si vous avez déjà donné votre témoignage et que vous n'entendez pas votre témoignage, c'est parce qu'il y a beaucoup de témoignages, mais ça passera. Et bientôt, on va aussi faire dimanche soir. Comme je vous l'avais déjà dit, maintenant, Kangoka passe sur YouTube. C'est à la même heure, à 4h du matin, il y a l'émission de Kangoka sur YouTube. Et à 11h, il y a le témoignage. Le nom de la chaîne, c'est Kangoka français parce qu'il y a Kangoka Kirundi, Kangoka français et Kangoka English. Si vous voulez écouter le français, allez sur Kangoka français. Il y aura toutes les émissions à 4h du matin, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça passe à 4h du matin, l'heure du Burundi, ça dit 2h du matin, JMT ou temps universel. En plus de l'application et de YouTube, vous pouvez aussi suivre les émissions de Kangoka sur notre site kangoka.com. Sur le site kangoka.com, c'est là où vous pouvez trouver toutes les informations concernant l'émission Kangoka. Comme je vous le demande souvent, c'est bien d'écouter les témoignages. Il y a beaucoup qui n'écoutent pas les témoignages. Ils vont directement à la prière, mais j'insiste qu'il faut écouter les témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans votre esprit. Les témoignages créent la foi. Et quand vous entendez ce que Dieu est en train de faire pour les autres, ça encourage et ça donne la foi. Donc, si vous n'avez jamais écouté ces témoignages, si c'est la première fois que vous écoutez cette émission de ce samedi, c'est bien d'écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Je vous rappelle que vous pouvez aussi partager les émissions de Kangoka en anglais à vos collègues ou à vos amis qui sont anglophones. Ça passe sur kangoka.com, ça passe aussi sur l'application et sur YouTube. Le nom de la chaîne c'est Kangoka English. Je vous retrouve donc après les témoignages pour la prière. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je suis un frère togolais et je voudrais témoigner de la délivrance que j'ai reçue au nom de Jésus le 31 juillet. Tout d'abord, je voudrais demander pardon à Dieu pour toutes ces années où j'ai été ingrat à son égard. En fait, en 2016, j'ai remarqué que ma femme était possédée et elle avait un esprit de sirène en elle et j'avais vu cet esprit de mes propres yeux lors d'une prière. Je l'avais vue et depuis lors, je combattais cet esprit. Je priais que Dieu délivre ma femme et l'esprit en question me programmait toujours des accidents et je voyais toujours Jésus-Christ me sauver de ces accidents. Jésus me délivrait toujours, Jésus me sauvait toujours de ces accidents et Jésus me protégeait, Jésus me protégeait. En fait, la délivrance du 31 juillet passé, comment est-ce que je l'ai reçue ? La situation de ma femme est devenue compliquée à tel point qu'elle décide finalement de divorcer avec moi. Et moi aussi, je priais parce que j'avais compris que ce n'était pas elle, que c'était un esprit qui la possédait et c'était l'esprit-là qui lui proposait cette séparation. Et je priais toujours Dieu et j'avais foi qu'un jour Dieu va la délivrer. Et le 31 juillet passé et avant cette date, quelqu'un m'a envoyé deux audios de Kangoka et que j'ai écoutés et aussi à travers l'instruction du pasteur, j'ai pu télécharger l'application Kangoka. Je l'ai téléchargé le 27 juillet et chaque nuit j'écoutais, chaque nuit je priais avec et le 31 juillet je suis rentré dans l'archive et j'ai téléchargé une émission de 31 janvier 2021. Donc cet audio du 31 janvier 2021 c'est à travers l'audio-là que j'ai pu recevoir ma délivrance. Arrivé à un moment j'ai remarqué que tout ce que je disais à ma femme non c'est comme si les esprits m'ont transformé mon visage et quand je parle à ma femme non elle me répond toujours avec des colères avec haine elle me répond toujours violemment et je priais je priais et moi-même j'ai compris que les esprits m'ont transformé mon visage pour que dès qu'elle me voit elle voit autre chose en moi et moi-même je remarquais aussi je sentais aussi une présence bizarre chaque fois et aussi je sentais l'odeur de la musaraigne à chaque fois tout autour de moi donc finalement j'ai conclu en disant que c'est tellement que ces esprits-là m'ont transformé en musaraigne ce qui fait que quand je parle à ma femme ou quand ma femme me voit elle ne voit que de la musaraigne elle ne sentait que l'odeur de la musaraigne et tout ce que je lui disais elle refusait ça elle rejetait ça et ça devenait une colère en elle et ce 31 juillet là je priais je priais quelque chose m'a dit d'écouter l'audio de répéter de répéter encore pour la troisième fois et juste après l'avoir écouté la troisième fois et deux minutes après cela j'ai ressenti une présence en moi j'ai ressenti quelque chose me laver de la tête jusqu'aux pied et en même temps je disais merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur parce que j'ai compris que c'est de la purification Dieu est en train de me purifier Dieu est en train de me laver complètement de la tête jusqu'aux pied et le petit matin déjà à 5h30 ma femme s'est réveillée et ce qu'elle n'avait jamais fait depuis 5 ans que nous nous étions ensemble ma femme me parlait tendrement elle me parlait tendrement et en même temps j'ai compris que j'ai reçu la délivrance j'ai compris qu'elle aussi elle est délivrée et qu'elle aussi c'est à dire c'est comme si mon visage est devenu autre chose et ma femme c'est à dire je ne sais même pas comment vous l'expliquer c'est comme si cette image de Muzarène que les esprits m'ont donné cette image est enlevée par le Seigneur Jésus Christ et maintenant quand ma femme me voit depuis le 31 juillet elle me voit en tant que son mari que je suis et je peux vous dire depuis le 31 juillet jusqu'à maintenant l'attitude de ma femme a complètement changé elle est devenue tendre elle me parle avec tendresse elle me parle avec douceur et je veux remercier le Seigneur via cette émission je veux dire merci 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 Jésus pour cette bonté pour cette grâce merci pasteur merci Jésus pour la vie du pasteur merci pour ce réveil que Dieu vous bénisse Shalom Shalom j'ai témoigné bonjour peuple de Dieu je viens ici témoigner la grandeur de Dieu dont j'ai connu Kangoka à travers le canal de ma grande soeur en 2018 j'ai porté une grossesse dont j'ai fait une fausse couche au sort de là-bas les médicaments m'ont dit que j'avais le VIH vraiment j'étais scandalisée la tête tourmentée je ne savais plus quoi faire quoi dire je commençais à prendre les médicaments pendant trois ans en cette année 2021 j'ai pris mon voyage sur Libreville dont j'ai connu Kangoka à travers ma grande soeur je suis allée chez elle le 19 juillet on a commencé à faire le travail chaque soir on priait avec ma grande soeur après les témoignages chaque soir on priait on priait on priait je suis rentrée chez moi jeudi 28 juillet j'ai été localisée pendant que je suivais les enseignements dans ma chambre sur le lit j'ai eu senti le vertige fatigue je crachais je crachais je crachais de mon retour de Libreville je suis allée jeudi 26 juillet au CTA je suis allée prendre les médicaments au sorti de là-bas je demandais un bon examen le 27 on m'a prélevé et le 28 je suis allée prendre mes résultats dont tout est sorti négatif le sang est monté à 12 tout était propre vraiment je témoigne je ne saurais comment témoigner vraiment là où je témoigne j'ai une joie une joie qui m'anime à moi à travers les diagnostics ceux-là qu'on découvre qu'on découvre avec le cancer le VIH vraiment j'ai été localisée guérie même je suis guérie j'ai même une joie qui m'anime mais à travers vos enseignements et les prières j'ai intégré mon mari à ceux-là chaque soir nous prions chaque soir nous il écoute les enseignements shalom shalom j'ai témoigné shalom shalom je viens témoigner la grandeur de Dieu suite à un test du frottis en 2020 il a été détecté que j'avais le virus pour m'occasionner le cancer de l'utérus donc il m'a été demandé de faire un examen approfondi qui est la colposcopie et il a été détecté aussi des inflammations au niveau des cellules mais avec les prières du samedi avec les prières du pasteur et les témoignages l'examen approfondi de la colposcopie a démontré que mon utérus était clair mais qu'il fallait que je répète le frottis et la colposcopie en 2021 ce qui a été fait en juillet 2021 mais le frottis revient cette fois-ci illisible avec aucune trace de virus et d'inflammation et la colposcopie démontre encore une fois que l'utérus est clair sans aucune trace de cancer comme la première fois je remercie le Seigneur les examens approfondis c'est-à-dire la colposcopie montre qu'il n'y a aucune trace de cancer je remercie l'équipe de Kangoka le pasteur le travail qu'il fait pour nous que Dieu bénisse la communauté Kangoka lui qui est le médecin par excellence merci Seigneur croyez en Dieu c'est lui l'alpha et l'oméga que le Seigneur vous bénisse Amen bonsoir mes frères je sais dans le Seigneur je voulais témoigner de mes vères de Dieu ma vie je suis Camerounais j'habite aux Etats-Unis je connais quand nous avons au mois de juin 2020 Dieu a fait que je suis dans ma vie j'ai été canceré dans mes poumons j'ai dit pour moi le tumer dans mon poumon comment on peut de la couper les poumons ils m'ont demandé chaque année parce qu'il n'y a pas encore de poussée il y a connu en 2020 je commençais à prier avec Kangoka je priais tous les jours je priais tous les jours Dieu me visitait tous les jours je parle à rendez-vous il dit que c'est négatif je parle à rendez-vous un an je parle encore ce moment-ci tout le monde de doute il dit que c'est négatif mon Dieu puissant comment on peut de louer j'ai fait jamais de ça ils ont fait tout 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 négatif j'ai pleuré j'ai crié dit M. Seigneur je parle de mon père qu'il peut faire comme toi papa je ne suis pas à toi papa merci mon père pour moi il fait mes soeurs de témoin papa il dit que c'est pour il dit que c'est pour il dit que c'est pour mes soeurs qui attendent l'église son papa son tu informe ton papa la gueule de le vie je vous vois merci merci au revoir amen chalons chalons je suis une soeur togolaise vivant en togo précisément à l'omé je suis là ce matin pour témoigner de la grandeur de l'amour de Dieu dans nos vies cet amour qu'il exprime à travers les guérisons opérées dans l'émission kangourka effectivement depuis trois jours j'avais des châtiments des gratuits et ma partie intime me grattaient et j'avais un peu mal et j'avais peur que cela ne devienne une plaie et j'avais peur de consommer aussi des produits parce que je ne voulais plus prendre des produits alors je me suis dit je vais prendre l'émission kangourka et je vais prier Dieu va faire son miracle alors c'est comme ça cette nuit aux alentours de trois heures je me suis réveillée à trois heures j'ai pris l'émission du samedi passé et j'ai mis mes écouteurs puisque mon mari dormait à côté donc j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé par suivre les témoignages après les témoignages j'ai suivi la prière j'ai prié avec le pasteur en même temps qu'il priait je disais seulement Dieu mon corps c'est un temple c'est un temple Dieu c'est le temple du Saint-Esprit et la maladie n'a pas besoin d'être présente dans le temple du Saint-Esprit alors je veux que cette maladie que ce grattement là que ça disparaisse instantanément je demande la guérison automatique immédiate de ce mal qui me ronge je demande je ne vais commencer pas à prier comme ça avec le pasteur tout ce qu'il disait moi c'est ce que je disais j'ai répété ma phrase j'ai répété ma phrase j'avais une m'imposée sur ma partie intime une autre m'imposée sur mon ventre et je demandais le rétablissement de mes trompes parce qu'on dit que mes trompes ne sont pas bien positionnées alors je demandais que mes trompes soient bien alignées soient bien disposées je demandais tout ça c'est les deux choses là que je demandais pendant la prière jusqu'à ce que la prière ne finisse quand la prière est finie j'ai senti la vie d'aller aux toilettes je suis allée aux toilettes et j'ai fait des selles noires 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 qui sentaient comme si on avait brûlé des sachets comme si on avait brûlé des sachets noires donc c'était noir ça puyait mais je l'ai fait et puis j'ai dit merci Seigneur parce que tu viens de me guérir et quand je suis rentrée dans la chambre pour me coucher j'ai senti que ma partie intime me chauffait ça me chauffait ça me chauffait mais je n'ai rien fait jusqu'à l'heure où je vous parle je ne me suis plus grattée je suis allée tout à l'heure faire les selles ça ne m'a plus picotée comme avant et j'ai compris que Dieu a fait des miracles donc je veux remercier le Dieu Tout-Puissant pour ce miracle instantané qu'il vient encore de faire dans ma vie tant de miracles qu'il a fait dans ma vie mais si je me mets à parler je ne veux pas finir aujourd'hui je rends grâce à Dieu pour la vie de toute l'équipe Kongouka les intercesseurs et puis tous les partenaires je rends grâce pour la vie du pasteur sa famille ses enfants tous ceux qui de près ou de loin font que cette émission réussisse que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant maintenant et pour les siècles des siècles Amen j'ai témoigné Bonsoir Bonsoir Peuple de Dieu Moi je suis la soeur Émilienne je vis au Cameroun je viens témoigner ce soir pour la grandeur de mon Dieu ce qu'il a fait dans ma vie Sœurs et frères je vais d'abord dire pardon à Dieu pour le retard parce que j'ai été délivrée depuis le mois de juin je souffrais d'une maladie qui s'appelait candidose les docteurs ont appelé ça candidose j'ai marché partout dans les hôpitaux à l'indigène dans les prières je n'ai pas eu de solution alors ma soeur m'envoyait la prière de Kanguka chaque jour et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre la parole de l'homme de Dieu j'ai eu cette maladie ça fait plus de 20 ans j'avais mal partout à la tête aux oreilles à la bouche à la gorge les blessures au ventre jusqu'à mon anus je n'avais aucune partie de mon corps qui ne me faisait pas mal toutes les parties de mon corps me faisaient mal j'étais même devenue aveugle je n'arrivais même plus à voir j'étais même sourde parce que je n'entendais plus bien cette maladie m'a menacée j'ai perdu tout mon poids j'étais devenue maigre mais un jour je suivais la prière un samedi matin l'homme de Dieu a mentionné dans la prière par la parole de connaissance il a dit il y a une femme qui a les blessures à la gorge elle est délivrée au nom de Dieu j'ai dit je reçois je reçois je reçois trois fois j'ai saisi ma guérison et directement j'ai commencé à cracher à gazer j'ai commencé et j'ai eu une sensation de chaleur de la pliante de mes pieds jusqu'à la tête dans mes oreilles ma bouche mon corps tout mon corps était en chaleur je ne comprenais rien j'ai dit je saisis je saisis ma guérison au nom de Jésus j'ai réagi jusqu'à la fin de la prière j'ai remis l'audio pour la deuxième fois j'ai commencé encore à faire la même chose la chaleur de la plante de mes pieds mon ventre ma tête mes oreilles partout mon corps ma gorge tout mon corps était en sensation de chaleur jusqu'à la fin de la prière j'ai remis l'audio trois fois et c'était pareil et ma soeur m'a dit continue à suivre la prière de ce jour-là continue à suivre cette prière et c'est comme ça que j'ai continué à suivre cette prière jusqu'à aujourd'hui je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui mes soeurs et frères je suis guéri je suis guéri totalement guéri je suis contente je suis en joie ça fait déjà pratiquement un mois mon corps revient ma maman mes soeurs mes filles sont dépassées je suis contente je dis merci à l'éternel merci pour ce qu'il a fait dans ma vie parce que je ne savais pas que je vais guérir un jour je rends grâce à Dieu parce qu'il est puissant il est le Dieu de mon salut oh Yahweh mon Dieu mon roi je suis contente la joie dans mon coeur je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie je peux manger maintenant je peux boire je ne buvais pas le sucré je ne mangeais pas le sucre je ne mangeais pas les grains d'arachide rien j'étais comme une personne qui n'avait pas de vie et je demande à l'éternel de bénir l'équipe Kanguka de bénir Christ de bénir sa maison de bénir sa femme et sa famille j'ai témoigné Shalom Shalom Amen Shalom Shalom Peuple de Dieu je viens de témoigner pour la grandeur de mon Dieu je suis une jeune Gabonèze vivant au Gabon je témoigne pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie en témoignage que j'ai connu Kanguka au travers de ma tante qui m'a demandé de télécharger cette émission au début je boude un peu mais je finis par télécharger car Dieu fait des merveilles dans ma vie il m'a beaucoup changé quand j'étais une personne colérique je me fâchais à tout moment je faisais des choses qui n'étaient pas bien mais pour moi Dieu m'a vraiment changé aujourd'hui je témoigne pour tout ce qu'il a fait dans ma vie il m'a délivré d'un esprit qui me mettait toujours en colère qui me faisait faire des choses qui n'étaient pas bien mais aujourd'hui je témoigne vraiment sa grandeur car Dieu a fait des merveilles dans ma vie j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka jusqu'à aujourd'hui je ne me suis pas découragée j'ai toujours écouté l'émission Kanguka quand j'écoutais l'émission Kanguka je manifestais tous les jours la salive sortait de ma bouche je rôtais je faisais des prières je n'arrêtais pas malgré ça j'écoutais même la nuit je suis là je dors je me réveille je mets l'émission Kanguka je fais de l'émission Kanguka je suis devenu accroi à l'émission si je n'ai pas téléchargé je ne suis pas l'air je m'avais je mets les unités je télécharge l'émission parce que quand je veux je veux écouter l'émission malgré tous ces jours que j'écoutais tous ces mois que j'écoutais beaucoup de choses se passaient je manifestais la salive sortait de ma bouche j'ai rôtais qu'est-ce que je ne faisais beaucoup de choses se passaient dans ma vie jusqu'au mois de juin je n'ai pas arrêté j'étais toujours en train de faire les prières les prières malgré ça beaucoup de choses sortaient de ma bouche la salive je rôtais je manifestais pendant tous ces mois je n'ai pas arrêté jusqu'au mois de juin jusqu'à ce que le pasteur a apprenoncé une parole de connaissance qu'il y ait un homme et une femme qui est possédé par un esprit qui part dans leur bouche que cet esprit les libère j'ai dit Amen Seigneur je reçois cette fois-ci je saisis cette parole de connaissance cette fois-ci cet esprit va me libérer il a trop duré il m'a trop saisi mais cette fois-ci je saisis cette parole que cette fois-ci cet esprit me libère je chasse cet esprit dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ je n'ai même pas terminé la prière avec le pasteur je suis tombée je commençais à manifester je tournais tournais quand le pasteur a dit Amen je remis encore la prière je dis Amen je remis la prière pour la deuxième fois la même chose encore j'ai encore manifesté 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 j'ai encore dit Amen je remis encore la prière pour la troisième fois cette fois-ci je n'ai pu manifester cette fois-ci j'ai senti mon corps j'étais fatiguée j'ai senti mon corps léger j'ai comme si vraiment une légende je ne savais pas des esprits quitté de mon corps vraiment je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour cette délivrance qu'il a fait dans ma vie je rends grâce à Dieu je bénis le Seigneur pour cette délivrance merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais merci Seigneur pour cette équipe Kangoka bénis ton serviteur Seigneur à travers ta main puissante Seigneur qui guérit les malades à travers les quatre coins du monde Seigneur Jésus-Christ j'ai témoigné Shalom 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 la famille Kangoka je viens témoigner la grandeur de Dieu je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie je suis une sœur qui vit au Congo précisément à Bukavu je récite Kangoka à travers ma tante je souffre d'une forte douleur dans les seins et je ne sais pas quoi dire il est le bon Dieu incroyable il est le bon Dieu qui fait des miracles j'écoutais souvent les témoignages et j'ai dit que si tu peux faire pour moi et puis je disais que tu es Alpha et Omega tu agis et le pasteur et le pasteur disait qu'il ne faut pas se lamenter il faut tous les jours glorifier l'éternel il faut tous les jours que tu aies confiance je pense à l'éternel le Seigneur m'a visitée le Seigneur m'a guérite d'un cancer je sais je ne sais pas quoi dire la famille je ne sais pas quoi dire vraiment je remercie Dieu parce qu'il est le Dieu incroyable parce qu'il fait le miracle je ne sais pas quoi dire la famille je remercie vraiment le bon Dieu parce qu'il est agi je suis dans une famille propre et le Seigneur m'a visitée et le Seigneur m'a guérite et le Seigneur m'a montré le Seigneur Shalom Shalom j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment de la prière je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment je vous encourage à garder vos yeux sur Jésus parce que c'est lui qui guérit il est prêt à agir maintenant nous allons nous appuyer sur Esaïe 41 verset 10 où Dieu dit ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens dans ma droite triomphante j'aime la partie qui dit ma droite triomphante ma main droite triomphante la main de je suis triomphe et donne la victoire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu c'est pour ça que je te demande d'avoir la foi de t'attendre à la visitation donc mettre ta main là où tu souffres tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur il ne faut pas te décourager je vais encourager ceux qui ont déjà abandonné il faut remettre la main il faut avoir la foi ne désespère pas ne te décourage pas persévère même si tu ne sens pas la manifestation même si je ne sais pas ta maladie mais aie la foi comme je le dis toujours c'est ta foi qui va te sauver il faut seulement te dire que s'il y a des gens qui témoignent s'il y a des gens qui sont délivrés qui sont guéris à travers cette émission ça veut dire que dans cette émission il y a une force une grâce une puissance de guérison alors il faut que cette puissance de guérison te visite comme elle a visité les autres si les autres ont vu la main de je suis toi aussi tu peux voir sa mère tout ce qu'il faut c'est ta foi sois dans la position d'attente attends-toi à sa visitation et la foi ne désespère pas parce qu'il veut te guérir il y a la puissance de guérison il faut que tu sois dans cette attente parce que dans quelques secondes nous allons commencer la prière Dieu vivant Dieu tout puissant éternel désarmé je viens devant toi Père éternel dans le nom puissant de Jésus je viens parce que j'ai la foi que tu es capable ce qui est impossible aux hommes est possible à toi tu dis et la chose arrive et tu ordonnes et elle existe rien n'est impossible à toi Seigneur quand tu ouvres personne ne ferme nous avons entendu que ta main est puissante et triomphante rien ne peut te résister je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent tous ceux qui ont mis la main sur le cœur ceux qui sont à genoux nous venons parce que nous croyons à ta puissance je te remercie parce que tu as déjà commencé à visiter ton peuple il y a quelqu'un qui sent de douleur à proche au niveau du dos côté gauche garde ta main sur le dos parce que le Seigneur opère au nom de Jésus il y a un homme qui ne peut même pas se courber parce qu'il souffre au niveau du dos mais le Seigneur est en train de te guérir tous ceux qui souffrent au niveau du dos il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos il y a des douleurs mets ta main parce que le Seigneur est en train d'opérer il y a des miracles il y a une grande puissance qui se manifeste pour ceux qui souffrent du dos au nom de Jésus tu vas guérir au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac un homme qui souffre de l'estomac tu as mis ta main sur le ventre au nom de Jésus le Seigneur est au guéri toi qui souffres de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus il y a une délivrance il y a deux personnes qui avaient pris la décision de se suicider je parle à cet esprit de suicide libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus quittez ce corps alléluia esprit de suicide vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps au nom de Jésus merci pour la délivrance il y a une femme qui est tombée par terre il y a des esprits qui parlent je redonne à ces esprits de quitter ce corps au nom de Jésus je te remercie Seigneur pour la délivrance merci parce que tu es puissant manifeste ta puissance je détruis toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur cette femme qui est par terre je confesse la vie je confesse ta volonté que la bénédiction d'Abraham d'Isaac de Jacob soit sur cette femme au nom de Jésus que ton plan céleste soit réalisé sur elle merci Seigneur il y a une autre femme qui a mis sa main sur la gorge tu as des douleurs sur la gorge le Seigneur te guérit il y a un enfant qui est lié il y a des liens familiaux des liens ancestrales que ces liens soient brisés j'ai dit que ces liens soient brisés au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'estomac s'il y a des douleurs au niveau de l'estomac le Seigneur te guérit au nom de Jésus Alléluia il y a une femme qui a un problème d'hernie viscale au nom de Jésus le Seigneur te guérit il y a un homme qui a un problème d'intestin le Seigneur te guérit et la foi au nom de Jésus il y a une femme qui a un problème d'opéaste ovarien le Seigneur va te guérir au nom de Jésus il y a une femme qui est enceinte au nom de Jésus tu es enceinte tu pries pour un enfant mais tu es déjà enceinte il y a une autre qui vient de passer 17 ans dans la tente dans la stérilité mais le Seigneur a mis fin à ta stérilité tu vas concevoir au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci pour la femme qui est enceinte il y a une femme qui est enceinte qui a un enfant dans le ventre on t'a dit que ton enfant souffre de la trisomie 21 on t'a dit même de tuer cet enfant mais cet enfant va vivre et cet enfant est guéri au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les trois hommes trois hommes et deux femmes qui souffrent de la constipation le Seigneur vous guérit recevez la guérison au nom de Jésus je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de guérisons il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés il y a beaucoup de gens qui sentent de douleur sur leur physique il y a ceux qui sentent la manifestation maintenant il y a ceux qui ne sentent rien mais le Seigneur est à l'oeuvre même si tu ne sens rien et la foi le Seigneur est en train d'agir il est en train de libérer il y a quelqu'un qui a un problème de respiration difficulté respiratoire le Seigneur t'a guéri il y a une femme adulte qui a un problème d'incontinence urinaire chaque matin tu trouves que tu as fait pipi dans le lit le Seigneur met fin à cette malédiction hallelujah merci pour l'adériture il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les genoux le Seigneur guérit tes genoux c'est une femme âgée le Seigneur t'a guéri il y a trois personnes qui sont guéries du cancer parmi ces trois personnes il y a quelqu'un qui souffre du cancer des poumons et du cancer de l'estomac le Seigneur vous guérit conspire la guérison il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale ta bouche est toujours sèche mais le Seigneur t'a guéri il y a un homme qui a un problème d'impuissance et deux femmes qui souffrent de la frigidité le Seigneur vous guérit merci Seigneur merci pour ta délivrance il y a une grande délivrance je sens la puissance de Dieu la main droite triomphante dont je suis est en train d'agir il y a un enfant qui souffre des sinusites le Seigneur t'a guéri je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants garder les mains sur les enfants si l'enfant n'est pas avec toi garde ta main sur le coeur au nom de Jésus il y a une autre personne qui est guérie au niveau du dos à haut à gauche le Seigneur t'a guéri il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te délivrer il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire le Seigneur t'a guéri il y a une femme qui a l'absence des règles ça fait longtemps que tu ne vois plus tes règles mais le Seigneur t'a visité et tu es guéri il y a deux personnes qui sont guéries du sida au nom de Jésus il y a toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille et la foi que le Seigneur t'a visité toi qui as hâte de lutter tu as des vertiges chaque fois la nuit tu es en train de voir chaque fois la nuit il y a des esprits dans cette maison une maison hantée je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus je détruis les liens sataniques dans cette maison Alléluia il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde le Seigneur t'a guéri au nom puissant de Jésus il y a un homme qui n'arrive même plus à marcher tu marches à quatre pattes tu n'arrives plus à te lever je te dis lève-toi et marche au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a beaucoup de délivrance il y a des hommes et des femmes qui sont visités il y a une femme qui est mariée mais qui est liée par l'esprit d'adultère je parle à cet esprit d'adultère au nom de Jésus donc quittez son corps au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la délivrance il y a un homme qui sent des douleurs au niveau des testicules le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse gauche le Seigneur t'a guéri au nom puissant de Jésus je demande à tout le monde de remercier le Seigneur il y a beaucoup de guérisons même si je n'ai pas cité ta maladie même si tu n'as rien senti le Seigneur est à l'oeuvre à toi la gloire pour les siècles et les siècles c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié Amen Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kangoka aujourd'hui nous sommes samedi mon nom est Christ de Koumanana je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde et je salue également ceux qui me suivent sur Youtube parce que je vous ai dit que maintenant Kangoka passe sur Youtube tous les jours à la même heure 4h du matin lundi à vendredi il y a l'émission de Kangoka mais c'est à l'heure du temps du Burundi quand c'est 4h du matin au Burundi c'est-à-dire que c'est 2h du matin temps universel ou GMT donc si vous suivez sur Youtube vous devez vous conformer sur le temps du Burundi lundi à vendredi à 4h du matin c'est-à-dire 2h du matin temps universel les témoignages c'est à 11h toujours sur Youtube et même à samedi à 7h du matin c'est-à-dire 5h du matin temps universel il y a le Kangoka de samedi et même les témoignages du soir ça passe sur Youtube donc sur Youtube il faut aller sur Kangoka français vous pourrez suivre les émissions sur Youtube ça aide beaucoup ceux qui n'arrivent pas à télécharger l'application vous pouvez aussi suivre l'émission sur kangoka.com sur kangoka.com vous allez trouver toutes les informations concernant Kangoka Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A Kangoka ça veut dire réveillez-vous c'est la langue parlée au Burundi aujourd'hui j'aimerais vous informer que c'est une journée spéciale pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir si vous avez passé des années dans le mariage sans pouvoir avoir un enfant aujourd'hui c'est ton jour c'est une journée spéciale je le fais parfois dans Kangoka il y a des journées spéciales pour la conception c'est-à-dire qu'il y a une puissance une grâce une option spéciale pour une femme qui n'a jamais conçu ça va de pair pour les hommes qui ont un problème de stérilité aujourd'hui c'est ton jour il y a des témoignages que je vais amener ce sont des anciens témoignages pour donner la foi pour stimuler la foi de ceux qui m'écoutent mais dans ces témoignages il y a un seul témoignage qui est nouveau les autres sont des anciens mais le nouveau témoignage c'est-à-dire le premier témoignage c'est un témoignage exceptionnel c'est une femme qui est camérounaise qui a conçu après 24 ans d'austérilité est-ce que vous vous imaginez ça 24 ans d'austérilité dans Kangoka on était arrivé à 23 ans maintenant Jésus monte la barre sur 24 ans moi personnellement je m'attends à 30 ans d'austérilité parce que rien n'est impossible à Dieu ça c'est un grand miracle 24 ans d'austérilité c'est un grand miracle mais le plus grand miracle ce n'est pas seulement les 24 ans cette femme dit dans le témoignage que les médecins avaient enlevé toutes les deux trompes les deux trompes étaient enlevées par les médecins à son insu vous savez si vous parlez au médecin il peut vous dire qu'une femme peut concevoir avec une seule trompe mais cette femme n'avait même pas une seule trompe toutes les deux trompes étaient enlevées en d'autres mots elle n'avait plus de trompe tout médecin vous dira qu'il est impossible quasiment impossible de concevoir si on n'a pas de trompe la femme n'a pas de trompe mais par la puissance de Jésus elle a conçu et l'enfant est né vous allez même entendre le son de l'enfant l'enfant est né par la main de Jésus si une femme qui a passé 24 ans d'austérilité et qui n'a pas de trompe s'il a pu concevoir qui es-tu toi qui ne peux pas concevoir même si tu as atteint la ménopause rien n'est impossible je suis c'est pour ça préparez-vous pour les témoignages et si vous connaissez quelqu'un de la famille ou une amie qui a un problème de stérilité passez-lui cet audio et un jour il va te remercier dans quelques secondes nous écoutons le témoignage et juste après le témoignage nous allons prier le témoignage je veux saluer au nom de Jésus je suis une soeur camerounaise vivant en état j'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France ça fait pratiquement deux ans que j'ai connu Kangoka et je suis une soeur qui a cherché l'enfant depuis 24 ans j'ai eu à recevoir des moteliers des pas et d'autres les gens qui me posaient la question de ta prière elle a naissé elle a dit où est ton Dieu là pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant mais quand j'ai connu Kangoka je mettais toujours la main sous le ventre et un jour la prière du 7 novembre l'homme de Dieu a dit il y a une femme qui cherche l'enfant elle a jamais une fausse cause elle met la main sous le ventre maintenant quand elle va concevoir sa enfant là va rester j'ai dit je reçois après vers la fin du mois de novembre on a constaté que moi j'avais coronavirus et quand on constate que j'ai coronavirus au même moment on constate que je suis enceinte j'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte il me dit si je suis enceinte je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament j'appelle la gynécologue qui me suivait je lui dis que je suis enceinte elle me dit que ce n'est pas vrai je ne suis pas enceinte elle me dit que ce n'est pas vrai je ne suis pas enceinte je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer deux fois et en m'opérant deux fois ils ont eu à enlever mes trompes ils ont enlevé mes deux côtés de trompes quand ils ont enlevé mes deux côtés de trompes ils ne m'ont pas dit c'est quand je me lamentais je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes deux trompes quand on a découvert qu'on avait enlevé mes deux trompes j'étais vraiment abattue mais quand je mettais la main je disais à Dieu que je sais que tu peux quand j'entendais les témoignages des autres enfants je disais Seigneur tu peux il y a un verset il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os la personne a dit Seigneur toi seul tu le sais j'ai confessé cette parole j'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés tu peux encore le faire quand j'ai prié comme ça je suis resté tranquille quand je parle je demande à une autre infirmière je lui envoie le message je dis que ah il est comme ça je suis enceinte mais je suis à la maison je suis confinée il m'a dit tu es sûre que tu es enceinte qui t'a dit que tu es enceinte je dis que j'ai fait l'échographie c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte elle me dit que ce n'est pas vrai que je ne peux pas être enceinte elle me demande tu as fait comment pour tomber enceinte je dis mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut parce que Dieu c'est là le dernier mot vous les médecins vous soignez mais je suis guérie elle m'a dit elle n'est pas sûre que je suis enceinte je suis restée confinée un mois à la maison sans traitement pour le coronavirus après le confinement j'ai commencé à aller faire les visites après j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça c'est vrai je suis enceinte elle me dit ce n'est pas vrai je lui ai dit il n'y a pas de problème elle m'envoie le message elle me dit que tu as fait comment pour être enceinte tu racontes quoi sale comme ça tu ne peux pas tomber enceinte je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot aujourd'hui je vous dis après 24 ans de stérilité Dieu m'a visité aujourd'hui ma fille a un mois trois jours de naissance je glorifie le Seigneur je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire car l'éternel a changé mes larmes en cri de joie un truc que je n'imaginais plus quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans qui ont fait 10 ans je disais ah moi je suis à 24 ans pour moi je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans après j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans j'ai dit ah ça arrive déjà j'ai entendu celui de 22 ans j'ai dit ok ça fait donc que celle qui a 24 ans sera moi aujourd'hui je vous dis merci peuple de Dieu et je dis merci à l'équipe Kangoka je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier vraiment je dis merci aussi à sa famille parce que s'il n'avait pas une bonne femme il ne pouvait pas continuer à avoir la foi c'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors je vous exhorte mes frères et soeurs vous qui avez des maladies que vous êtes découragés le Seigneur vit il l'a fait et il doit encore le faire rien n'est impossible à Dieu que personne ne se décourage si quelqu'un s'était découragé qu'il voit ma situation je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne l'histoire de Anne que chaque jour ça repose l'insultait je passais tout mon temps à lire cela et je disais à Dieu si tu as fait à Anne après tous les insultes que Pénina sa repose lui faisait tu le feras aussi pour moi quand les gens m'insultaient si je veux prier je disais parle là-bas avec ton Dieu tu cherchais l'enfant depuis pourquoi il ne te donne pas l'enfant je partais me cacher je priais je pleurais au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un quand j'étais avec quelqu'un pour prier il fallait que je prie dans mon coeur ou je ne peux pas me cacher de peur d'avoir les insultes mais aujourd'hui je marche tête haute parce que le Seigneur a enlevé mon eau propre le Seigneur a changé mon histoire je tais la femme délaissée je tais la pierre et j'étais mais aujourd'hui le ténèbre a fait de moi la pierre angulaire je dis merci à Dieu je dis merci à Dieu pour ma fille je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce à ces témoignages que nous-mêmes nous avons la foi que le Seigneur soit béni d'âge en âge au nom de Jésus Amen chanom chanom chère famille kanguka je viens proclamer la gloire de Jésus dans ma vie je proclame la gloire de son nom dans ma vie je suis une femme mariée depuis 17 ans sans enfant et j'ai connu l'émission kanguka seulement l'année dernière en octobre 2019 par une maman et une soeur en Christ elle m'envoyait des audios dont les audios que j'ai négligés en premier temps je les ai négligés mais après j'ai pris la peine d'écouter l'une des audios un jour et je vous rassure ces frères et soeurs ces témoignages m'ont fortifié ils m'ont édifié ils ont affermé ma foi ils m'ont donné de l'espoir et je viens de la même façon aujourd'hui donner espoir ou édifier par mon témoignage une soeur qui est en train de m'écouter aujourd'hui au nom de Jésus les médecins de ce monde m'ont dit que je ne pourrais pas enfanter de porter ma croix je ne peux pas enfanter j'ai couvri partout chez les médecins modernes chez les médecins traditionnels à la requête d'enfants mais aujourd'hui notre Seigneur Jésus m'a fait grâce il m'a favorisé il m'a fait cette méveille de connaître la douceur d'être une mère et je lui rends grâce j'élève son nom mon âme exalte le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits mon âme le bénit j'ai reçu la parole de connaissance l'année dernière en novembre après avoir connu l'émission Tanguka en octobre un mois après on priait un samedi quand l'homme de Dieu a dit il y a une dame qui est en train de prier pour un enfant mais elle est déjà enceinte avant que l'homme de Dieu n'achève cette phrase moi je ne commençais pas à trembler déjà je disais je reçois Seigneur tu m'as localisé merci pour ton amour c'est moi je reçois cette parole de connaissance je criais j'ai allaité toute la maison j'ai réveillé toute la maison sans savoir que j'étais enceinte mais je proclamais cela dans ma vie je déclarais que j'étais enceinte déjà que c'est de moi l'homme de Dieu à parler et je vous rassure la semaine qui a suivi j'ai été à l'hôpital et à la fin de la semaine le docteur m'a envoyé un message pour me dire congratulations Miss you are pregnant j'étais heureuse j'ai loué le Seigneur incessamment j'ai dit merci à Seigneur Jésus après 17 ans d'attente oh tu es vraiment vivant tu n'as pas changé tu es vraiment le Dieu de Sarah le Dieu d'Aan le Dieu de Rebecca de Elisabeth tu es aussi mon Dieu tu n'as pas changé le même hier aujourd'hui éternellement le Dieu d'Abaram d'Isaac et de Jacob n'a pas changé et je le remercie d'avoir soutenu ma foi de m'avoir amené à l'attendre à ne plus courir de gauche à droite et les missions Kanguka aussi grâce à cette devise m'ont donné une paix incroyable cette devise m'ont fortifié cette devise ont édifié ma foi ils nous ont solidifié ma foi oui j'étais tellement confiante car je priais jour et nuit je priais tout au moins deux fois par jour avant d'aller au travail et le soir avant d'aller dans mon lit je priais je jeûnais je pleurais le Seigneur et aujourd'hui j'ai eu ma petite fille ma petite princesse dans mes bras je viens confier aussi cette petite sous sa couverture de père céleste qu'il la protège pour moi que cette fille soit une source de bénédiction pour notre famille quelle est la crainte surtout de l'éternel dès qu'elle est petite merci Seigneur Jésus merci éternel à toi seul l'honneur la puissance et la gloire pour des sept des siècles Amen Bonjour tous aujourd'hui je vais donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi j'ai connu Kanguka le mois de mai en 2017 et j'ai reçu Kanguka par ma meilleure amie parce que elle connaissait mes soucis d'avoir un enfant mais depuis que je commençais à recevoir Kanguka ça m'a aidé beaucoup j'ai connu j'ai connu comment prier surtout la devise de Kanguka donc j'écoutais 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 je me souviens chaque samedi et puis j'écoutais aussi les témoignages des autres personnes qui avaient des problèmes que moi et ça me donnait la foi et mon coeur et mon coeur était posé parce que je savais que Dieu ne m'a pas oublié j'ai commencé à toucher mon ventre chaque fois dans mes prières parce que je voulais tellement un enfant je remercie Dieu qu'aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois après 16 ans d'infertilité c'est un miracle pour moi et ma famille et mes amis proches et depuis je fais que les envoyer les messages de Kanguka Dieu existe et il nous guide chaque jour de notre vie je remercie Dieu chaque jour de ma vie merci beaucoup Christ que Dieu te bénisse et ta famille Amen Je vous salue dans le nom de Jésus je suis une Burundese Dieu m'a fait grâce cela faisait 20 ans dans le mariage 20 ans sans enfant même pas une fausse couche Dieu m'a béni je suis maintenant enceinte oui je suis enceinte j'ai passé de monde très difficile dans ma vie sincèrement avant ma conversion j'ai même fréquenté beaucoup les sorciers pour essayer d'avoir un enfant j'ai tout essayé mais en vain j'ai décidé après de recevoir Jésus comme proie et sauveur et j'ai attendu pour avoir un enfant mais maintenant Dieu s'est souvenu de moi je suis enceinte les témoignages de Kanguka m'ont beaucoup fortifié pendant ces dures épreuves écouter les témoignages me donnait espoir je me disais si Dieu a fait de tel pour les autres il le fera pour moi-même mon temps viendra le témoignage qui m'a beaucoup touché celui d'un homme qui a prié et cru pour sa sœur celle-ci avait passé 23 ans sans enfant son frère était à l'étranger il a cru il a prié dans Kanguka et Dieu a exercé sa prière après cela je me suis dit oh cette femme dépasse même mon temps j'ai cru et prié Dieu m'a fait grâce je confesse car j'ai tardé de témoigner que Dieu me pardonne avant je pensais que je vais le faire après mon accouchement mais mon amie m'a conseillé de témoigner elle m'a dit oh non souviens-toi toi-même tu as été fortifié par les autres c'est à ton tour de témoigner pour les autres alors je le fais maintenant pour les autres qui sont derrière moi les femmes qui n'ont pas encore qu'en ceux qu'elles croient en Dieu qu'elles sachent que Dieu est tout puissant qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu leur temps viendra lorsque ton temps est là tu es sécouru je voudrais remercier l'équipe Kanguka le serviteur de Dieu que Dieu lui bénisse il prie pour nous sans même le connaître que Dieu vous bénisse tel est mon témoignage merci je vous salue homme de Dieu je suis enchanté de vous saluer encore et de pouvoir donner ce message au Dieu je viens rendre un témoignage puissant authentique et digne de confiance que j'aimerais qu'il puisse vous ravir je vais témoigner à propos de ma soeur ma soeur s'est mariée en 1996 Dieu a fait un grand miracle car nous avions désespéré qu'un jour elle puisse donner naissance à un enfant en effet il était difficile de le croire puisqu'elle a mis au monde après 23 ans de mariage cela veut dire qu'elle n'avait jamais conçu encore moins fait de fausses couches cela n'avait jamais eu lieu pas vraiment j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka en 2017 je ne suis même pas au Burundi mais il y a un homme croyant qui est venu me voir à mon lieu de travail il m'a dit je suis membre d'un groupe WhatsApp nommé Kanguka nous y recevons la prédication d'un homme de Dieu qui s'appelle Christ c'est alors qu'il m'a tout expliqué et m'a dit samedi il prie pour les gens je lui ai demandé de m'envoyer comme quatre prédications qu'il aurait donné il me les a tout de suite envoyées et il y avait aussi celles qui contiennent la prière de samedi c'était donc en 2017 au mois de décembre il a ajouté que pendant la prière il prie aussi pour les personnes qui n'ont pas encore donné naissance et je me suis dit moi aussi je vais adresser une demande pour ma soeur pour ceux qui auraient des doutes ou qui penseraient que ce témoignage n'est pas réel car il se pourrait qu'il n'y croit pas elle se trouve au Burundi en province Makaramba commune Mabanda ville de Mabanda elle s'appelle dévote Nimbabazi et oui c'est au moment de la prière je venais juste de recevoir Kangoka j'ai donc commencé à recevoir les messages tous les jours car j'ai immédiatement été ajouté à ce groupe je me rappelle un samedi quand c'était le moment de la prière je m'y suis aussi joint pendant la prière j'ai senti en moi une foi extraordinaire j'ai ensuite téléphoné ma soeur et lui ai dit et la foi vraiment car en ce moment nous sommes en train de prier pour toi il y a un homme de Dieu qui s'appelle Christ qui présente l'émission intitulée Kangoka il prie et tous les autres problèmes que vous avez dites les moi que je prie pour vous oui je me rappelle que je leur ai parlé de cela lui disant ayez la foi Dieu fera des miracles c'était au mois de décembre mais à cette même période elle a conçu et ne l'a pas su vous comprenez bien qu'elle ne pouvait pas le savoir puisqu'elle avait passé 23 ans sans connaître réellement ce qu'était être enceinte elle s'est rendue à l'hôpital au mois de février c'est là où ils ont constaté qu'elle était enceinte lorsqu'on lui a annoncé elle a versé des larmes abondantes et lorsqu'on m'a appris la nouvelle je n'ai pas su comment m'y prendre et l'accepter comme on a quelquefois une foi qui tarde à croire la raison pour laquelle j'ai tardé à donner ce témoignage et que j'ai dû attendre pour me rendre au Burundi et porter moi-même cet enfant dans les bras car on m'avait dit qu'elle avait donné naissance et j'ai donc planifié de rentrer au pays pour voir cet enfant sincèrement lorsque j'y suis arrivé j'ai versé beaucoup de larmes il est vrai qu'elle n'est pas arrivé à l'âge de Sarah ou Anne mais ses 23 ans ont été trop longs et je demande pardon à tous ceux qui font partie de Kanguka car j'ai tardé à rendre ce témoignage j'ai attendu en disant je vais d'abord me rendre sur place et prendre cet enfant dans les bras j'ai même envoyé les photos de cet enfant aux membres de l'équipe Kanguka elle s'appelle Eliane Iriwuka Iriwuka veut dire Dieu se souvient aujourd'hui Elah Enan est 5 mois c'est ce témoignage que je voulais vous communiquer puisque je vous ai aussi donné les preuves je voudrais exhorter les personnes qui ont perdu tout espoir d'avoir un enfant cela existe vraiment mais continuez à croire en Dieu et nous avons avec nous l'homme de Dieu ce qu'il nous faut c'est prier pour lui afin que Dieu lui donne plus de grâce beaucoup plus et encore plus qui lui accorde d'arriver dans le royaume des cieux que le Seigneur Jésus bénisse tous ceux qui écoutent ce témoignage je vous ai donné l'adresse où elle demeure si vous souhaitez y aller vous êtes les bienvenus posez-lui tout et il ne vous en dira plus si vous vous y rendez que le Seigneur Jésus vous bénisse je vous remercie shalom shalom et je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie ce matin je suis venu je vous remercie et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'éternel pour la vie de son nom parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, tout, on a tout fait, on a essayé, pas tout, mais c'est zéro. Mais pas la grâce de Dieu. En 2019, Dieu a passé par un ami et s'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières, précisément. Ça fait trois semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant que l'homme pose sa main droite dessus le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait par la grâce de Dieu. instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit ta femme est enceinte. Oh, hallelujah. Que le nom de l'éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de sur la 3 et 4 mois. Le malaise, ce Dieu de Karnbuka, nommé, réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil, dans nos vies, à travers son nom de Dieu. Oh, hallelujah. Que le nom de l'éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoins ces roufaits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable. Parce qu'on a tant fait et tant de pensées aussi. Mais que le nom de l'éternel soit réveillé ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, il le fera aussi pour les frères et les soeurs qui écoutera ce message et qui auront la foi. Réellement, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas l'homme de Dieu que le nom de l'éternel soit béni. Et ce n'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Là où je suis maintenant, je suis dans la joie. Je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'éternel soit béni. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est une journée spéciale pour les femmes qui n'ont pas pu concevoir, qui ont des difficultés pour concevoir, qui n'ont jamais eu d'enfant ou qui ont eu un enfant, que ça n'a pas marché pour avoir un autre enfant. Aujourd'hui, il y a une puissance spéciale pour les femmes qui sont appelées stériles. Aujourd'hui, le Seigneur va détruire tous ces liens sataniques, tous ces liens qui bloquent la grossesse. Nous allons nous appuyer sur Luc 18, verset 27. C'est Jésus qui a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je le répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il se pourrait que tu as essayé tous les gynécologues du pays où tu as voyagé, tu as essayé tout, mais ça n'a pas marché. Tu as essayé ce sont des médicaments, des docteurs, des gynécologues, des médicaments traditionnels, ça n'a pas marché, mais Jésus est capable. Je le répète, Jésus est capable. J'insiste en te demandant de ne pas tomber dans le piège de Satan, de croire que si je ne citer pas le nombre d'années que tu viens de passer à tente d'un enfant, tu n'as pas été visité. Même si je ne parle pas de toi, je ne parle pas de ton cas, il ne faut pas tomber dans le piège de Satan, de croire que tu n'es pas visité. Ma prière va durer quelques minutes et vous êtes des milliers qui suivent cette prière. Je ne peux pas citer tout le monde, mais et la foi que je parle de toi ou pas, que je parle de tes années ou pas, et la foi va dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit. Si ton mari croit à la puissance de Jésus, demande-lui de mettre sa main sur ton ventre et prier ensemble parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, il ne faut pas tomber dans son piège. Tout ce qui compte c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi que Jésus peut te visiter comme toutes ces femmes qui ont témoigné ? Toi aussi tu peux témoigner. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel, désarmé, Dieu vivant, Père éternel, nous venons dans ta présence. Tu es Je suis, tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu ne change pas, je viens dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier maintenant dans les quatre coins du monde. Tous ceux qui ont mis la mêle à eux souffrent, nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi. Nous avons la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Rien n'est impossible. Tu ouvres ta bouche et tu es fait. Ce qui n'existe pas existe. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une dame qui avait senti la manifestation même pendant le témoignage. Tu sens les choses, des démangeaisons dans tout le corps. Tu es en train de te gratter parce que le Seigneur est en train de te délivrer au nom de Jésus. Ça fait 20 ans que tu n'as jamais eu d'enfant. Le Seigneur te délivre qu'elle est le bien satanique qui soit brisé au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Même toi qui viens de passer 11 ans sans enfant, commence à louer le Seigneur que ton mari garde sa main sur ton ventre. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui n'ont même pas fait deux ans dans le mariage. Le Seigneur vous donne un enfant au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 26 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Il y a une puissance de Dieu qui se manifeste dans ton corps. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la femme qui vient de passer 18 ans. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu sens des démangeaisons sur la tête, dans l'oreille. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont libérées. Toi qui viens de passer des années sans enfant, garde ta main sur le ventre. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie au Seigneur pour la visitation. Il y a une puissance extraordinaire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cette enfant. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Que la maman garde sa main sur l'enfant. Le Seigneur est en train d'opérer pour guérir cet enfant au nom de Jésus. Il y a deux enfants qui souffrent de l'autisme. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci pour la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui est sur une chaise roulante. Je te dis de te lever et de marcher au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance de guérison. Rien n'est impossible Dieu. Merci Seigneur. Toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, 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 lève-toi et marche au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sous le sein droit. Tu sens des douleurs. Garde ta main et ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sentent des douleurs au niveau du dos. Commencez à louer le Seigneur, remerciez le Seigneur parce que le Seigneur vous touche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux commencer à te courber maintenant parce que le Seigneur t'a visité. Il y a un homme qui est guéri de l'estomac. Parfois tu passes des nuits sans pouvoir dormir à cause des douleurs. Mais maintenant tu vas tout manger parce que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Il y a un homme qui a un problème qui souffre de l'insuffisance rénale au nom de Jésus. Au partir d'aujourd'hui confesse la guérison. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de filles qui ont des problèmes de règles douloureuses. Il y a même une femme qui a un problème de règles douloureuses. Mets ta main sur le bas-ventre et commence à remercier au Seigneur. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une délivrance. Il y a au moins deux femmes qui ont la nausée. Tu as envie de vomir maintenant. Une autre qui va vomir après la prière. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est déséquilibrée. Tu as envie de tomber par terre. Il y a une femme qui a envie de prier bientôt tu vas concevoir des jumeaux. Bientôt. Et quand il y aura des jumeaux avant la fin de l'année loue le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète au point que tu n'arrives même plus à voir. Tu n'as plus de vue. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le virus VIH. En partir d'aujourd'hui commencez à louer le Seigneur. Vous allez faire le test et ça sera négatif au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu pendant ton mariage. Mais le Seigneur te libère. Te guérit. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Même un couple qui vient de passer 9 ans dans la tente. Le Seigneur va vous donner un enfant. Une femme qui souffre de l'anémie. Commence à louer le Seigneur. Il y a une puissance qui se manifeste. Seigneur je te montre toutes les femmes qui sont de prier au nom de Jésus. Manifeste toi. Manifeste toi au nom puissant de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus vous êtes guéri. Un des deux hommes vient de passer plus de 5 ans dans le mariage sans pouvoir concevoir. Mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu as enlevé tes lunettes. Tu as mis tes deux doigts sur les yeux. Reçois la guérison. Il y a la puissance de guérison. Toi qui n'arrives pas à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des genoux. Garde tes mains sur tes genoux et remercie le Seigneur. Toi qui ne peux pas marcher. Toi qui es sur les béquilles. Lâche tes béquilles et marche au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui la présence de Je suis. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Tiens, les doigts ont roulé par terre. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Tu es délivré. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. A toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter Seigneur pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir son Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 93 94 95 93 95 94 95 95 95